C'est Highland qui vient d'être sélectionné, excuse-moi, je t'ai coupé en même temps, mais je viens de remarquer ça, on est parti, on va enlever cette petite musique, en tout cas on va la mettre un petit peu moins forte, on va voir si on a un petit peu de son directement. C'est Highland et ça a été choisi par la team 2, on a préféré du côté des Koiok, du côté des COC, partir sur une map de sim, une map plutôt late game. Comment tu vois cette map de Highland actuellement dans la méta ? C'est quoi les pics qui te font peur ? C'est quoi les pics que tu vois les gens récupérer, qu'on voudrait focaliser du côté de Bardsake peut-être et les fréritos ? Bah, je les vois pas laisser Kubilay Shin, je pense qu'ils vont le banne, bah voilà, c'est fait. Mais j'allais dire en first prota sur cette map. Ah ! Ah, c'est le son du... C'est le son de... Ah, il faut couper évidemment, il faut muter les différentes personnes, il est pas encore habitué, vous inquiétez pas. J'apparais en même temps sur votre écran, on a le Malik, le Malik, Kubilay qui ont été bannés du côté des fréritos, et on a eu une réponse. Du côté de la Gould et du côté de Maori, pour les COC en cours de Bann du côté de chacune des équipes. On va voir des first pick de Espagne qui sont probables, on va voir des Victoria aussi, c'est des CIV qu'on aime bien jouer. Du côté des joueurs fréritos, on voit bien qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, d'avoir des splits continents, d'avoir des routes rapidement, avec des quartiers, des harbors qui vont être réduits en termes de production. On dit ça souvent dans les introductions de draft du côté des fréritos, mais ça fait un moment maintenant qu'on est en train de les shoot custer, et on commence à connaître un peu leur cœur de composition. Donc on imagine plutôt ce genre de pick récupéré, peut-être des dingueries. Encore une fois aujourd'hui, on avait le Congo de la part de Titis lors de la game finale nous embracquait contre la Sustim, ça avait été incroyable et ça avait été très 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 bien joué de la part de Titis, bien qu'il soit mort à la fin de la game. Est-ce que le son du jeu est activé ? Est-ce que vous entendez d'où ? Normalement ça va. Est-ce que t'es de retour Alexis en même temps ? Il n'est pas de retour encore, on va lui laisser un peu de temps, je n'en doute pas. Moi de mon côté... Si si, pardon, pardon, je t'ai mis. Si si, t'es là ? Oui c'est bon, c'est bon. C'est juste qu'il y avait quelqu'un qui avait rejoint le vocal que je n'avais pas mis en tout temps. C'est la first plan, ça banne Espagne, donc ça veut s'orienter sur un first pick Cree, je pense. Un first pick Cree évidemment, on est sur Island, on est d'accord. On va essayer de récupérer des routes internes, on va pouvoir se débrouiller un peu comme on souhaite sur la map. On a aussi cette exploration facile, gratuite, simple avec les Okishito. Mais bon, ça a été vu du côté de l'équipe adverse. Et là j'attends de voir peut-être Vicky ou Zulu ? Vicky, Zulu et Etopi. Est-ce qu'on a... Il ne va lui pas Etopi. Il ne va lui pas Etopi. Je trouve que c'était un peu étonnant de les voir banne Espagne parce que ça rentrait bien normalement dans leur cœur de composition et comment ils jouaient. Mais bon, ils doivent avoir un truc justement derrière. On a comme tu disais un Zulu. Et je pense que Zulu, c'est un must pick sur cette map. Donc du coup, allons-y. On va être un petit peu obligé de répondre Byzance, tu penses, du côté de l'équipe COC pour avoir un certain bonus militaire qui va pouvoir scale au fur et à mesure de la partie ou ce n'est pas nécessaire ? Je prendrais Vicky Dido tous les jours. Vicky Dido ? Alors pourquoi Vicky Dido ? Parce que le truc de la map, ça se joue essentiellement au setup de trade naval. C'est-à-dire que si tu as une équipe qui peut trade en costal et pas l'autre, alors tu as des plans B qui peuvent être l'Inca, le Mali, le Cree, mais il y en a deux qui sont bannes, il reste que l'Inca. Mais si tu n'as pas de CF costal, dont Vicky Dido qui a possibilité d'avoir des routes supplémentaires, c'est beaucoup plus compliqué pour une team d'avoir une grosse grosse économie pour subvenir aux besoins l'idegame de la map. C'est une map qui joue très facilement jusqu'au tour 90-100 et où si une équipe a deux fois ou trois fois les GPT de l'autre, c'est souvent victoire en fait. Pour faire des hélicoptères, pour faire quoi que ce soit. Et il préfère Rome, ok. Donc on n'est pas parti sur ce plan de jeu naval, on n'est pas parti non plus du côté de l'équipe frériteau sur du naval, sur récupérer les mers, avoir ce height income trade de possible. On a toujours aussi l'Inca qui pourrait être une solution si on n'a pas ce naval pour avoir de très gros traders sur le terrestre en externe, avec la possibilité de faire des tunnels et d'amplifier les trades routes terrestres envers, vers les différentes personnes et quand ils reçoivent justement aussi les trades routes. Donc c'est une possibilité. On a Trajan, on a l'Ottoman aussi qui était un pic qu'on a vu de temps en temps sur cette map, qui va pouvoir avoir la possibilité de faire de la science, qui va avoir de l'activité. C'est quelque chose qu'on manque généralement en plus sur cette carte. Et aussi avoir la possibilité de faire 10, 12, 14, 16, 18 traders et d'avoir un income impressionnant avec ses banques, avec ses bourses améliorées. Et c'est la Russie. La Russie qui n'est pas en BCI mais qui a un choix extrêmement pertinent sur une carte comme ça. On aime bien évidemment nous ce pic de Russie, mais ça ne rentrait pas trop en compte avec ce que tu disais précédemment. Pourquoi la Russie sur cette carte ? Pourquoi c'est fort ? Pourquoi on aime bien ça ? C'est un plan de jeu. Ça fait la diplo, ça apporte la culturelle. C'est très solide en terrestres, il joue en terrestre. Ce n'est pas déconnant sur Ailand. Nous, on l'a valué énormément. C'est une siffure que je l'a valué énormément sur Ailand aussi. Là, je voyais beaucoup plus Vicky et Dido en double pic parce que ça permet d'asphyxier une composition qui pourrait s'orienter autour d'un chacard. Là, on se retrouve sur des pics qu'on laisse Vicky ou Dido, on laisse le poids à l'équipe adverse d'en prendre un et de banner l'autre. Ce qu'il va sûrement voir, donc on va voir ce qu'il préfère. Oh, rien à voir. Corée ? Corée ! Je trouve ça étonnant, je trouve ça étonnant, mais en vrai, je peux comprendre parce que les deux sont encore open, Vicky et Dido, donc ils peuvent en récupérer en deuxième rota. Et avoir une siffure qui fait énormément de science, c'est excessivement fort, on a vu Tititz qui l'a joué contre nous et qui a fait une superbe game sur Ailand avec la Corée. Et la game se joue beaucoup aussi à la science, aux nuks, aux GDR, aux hélicoptères, aux jet-bombeurs. Et avoir une siffure comme ça. On banne Dido, donc ça va probablement banne Vicky de l'autre côté. Ils le sentent, ils le sentent que justement, on avait peut-être envie, on avait toujours la possibilité de faire ça. Donc du coup, bim, on banne la Dido et on va peut-être banne la Victoria aussi du côté des COC. On va voir, on a déjà banne la Hongrie. Et voilà, Victoria Dido, bien joué du côté des COC. Est-ce que ça va piquer un K ? Il faut piquer un K au bout d'un moment. Et je pense que quelqu'un va pouvoir en bénéficier largement. Avec toutes ces routes internes, que ce soit d'une équipe ou de l'autre, je pense que ça serait un bon pic à récupérer sur un map anyway. Est-ce qu'on va avoir aussi potentiellement un autre moment, tu l'as cité. C'est une siffre un peu compliquée parce qu'il y a absolument zéro tempo sur la siffre, sur une map qui souvent demande beaucoup de tempo au niveau des landes qui sont compliquées à jouer. Et puis surtout l'âge d'or qui est très compliqué à avoir. Donc on va peut-être avoir un autre moment. Un autre moment, qu'est-ce qu'on pourrait récupérer d'autres ? Est-ce qu'on a toujours une Byzance aussi pour un pic militaire ? Mais là, on va oublier tout ce qui va être gold income en early game parce que ça va être un pic qui va quand même consommer pas mal de gold. Mais je vous rappelle que les COC, quand on avait joué la demi-finale contre eux sur Island, le quart de finale contre eux sur Island, ils avaient pic aucun bonus vraiment de civilisation avec des plateformes commerciales ou avec des hardbores. Ils avaient fait très très peu d'income. Ils avaient joué du Zulu, ils avaient joué de la Byzance, ils avaient joué de la Russie. Ils avaient joué des pics qui consommaient énormément. Et pourtant, ça avait marché leur plan de jeu. Ils avaient réussi à être très proactifs et à récupérer du gold un peu partout sur un map. Je vous rappelle, une des stratégies les plus rentables sur Island, c'est de faire trois cavaliers et d'aller payer une cité-état à 15 cases de chez vous. Et de récupérer 1000 balles sur un timing pour votre teammate pour qu'il puisse faire un transit militaire. Et là, typiquement, par exemple, toi, ça doit te parler, pouvoir up des chars lourds en tagma ou pouvoir justement faire un push sur ton taxis plus 4 ou plus 6. Donc, intéressant. C'est pas le cas du côté des COC durant cette game puisqu'on a récupéré quand même le dernier arbor unique de la partie. Si je dis pas de bêtises, c'est l'Angleterre. Mais Alienor d'Angleterre. Ça marche bien avec la Russie. On ne la voyait plus trop, cette synergie un peu entre les deux civilisations. C'est pas déconnant dans le setup parce que, pareil, ce que je disais, une cifre qui spawn costale, c'est une cifre qui donne une grosse facilité à avoir des trades navals. Et plutôt qu'un 1K, prendre un port half-cost, ça ne m'étonne pas. Surtout, s'ils ont un peu étudié ce que je veux Damori, on se retrouve sur un setup où il va falloir encore trouver le pic de Damori. C'est intéressant, ça. Est-ce que tu penses que c'est aussi un deny, cette composition, ce double ban de Dido Victoria et puis ce récupérage d'Angleterre-Alienor ? Est-ce que ça rentre un petit peu dans comment on build une draft, une composition des pick et ban ? Clairement, je pense que c'est... Ok, Kubilakan Mongolie. C'était très très fort pour faire des golds. Pourquoi ? Parce qu'il a le passif de Genghis qui dit que quand tu fais une route, tu fais un comptoir commercial instantanément. Et le comptoir commercial, il a la capacité de renouveler la distance que peut faire ta route et de rajouter un or sur celle-ci. Donc très rapidement, avec cette cifre-là, si tu pars en externe, tu as un allié qui peut être relativement loin. Tu peux te retrouver à faire énormément d'or en combo avec la Mounza, mais il n'y a pas nécessairement la Mounza et tu ne l'as pas nécessairement aussi. Mais tu peux te retrouver à un cifre qui fait beaucoup d'or en terrestre. C'est combien beaucoup d'or en terrestre au début de la partie ? Parce que moi, j'ai déjà joué Kubilakan Mongolie, justement, et j'ai déjà fait des hardbores comme ça. Enfin, j'ai même fait des hardbores et j'avais tradé face à une autre personne et j'avais trouvé que ça avait été incroyable. J'avais réussi à avoir des plus 16 en tout début de la partie, alors qu'il n'y avait pas de quartier, justement, du côté de mes teammates. Donc, on peut avoir des montants comme ça en terrestre sur un map ? Alors, il y a un truc qui est assez particulier, qu'on ne voit pas encore beaucoup, mais auquel j'ai beaucoup pensé de mon côté. C'est qu'avec le changement des technologies au Congo, c'est très intéressant, c'est pour jouer sur les marchands. Il est de retour ! Il est de retour ! C'est pas mal. C'est pas mal. Il est de retour ! On l'avait vu dans la finale ! Excuse-moi, évidemment, pardon, petite prière pour votre équipe, mais il est de retour. Et ça fait plaisir à voir. Et il y a Jessica aussi qui joue dans l'intiment stage, je n'avais pas noté. Et en vrai, le Congo, ça se met particulièrement bien, parce qu'en dehors de Rome, il n'y a pas de comtesse marchand en face. Donc, ça fait une grosse priorité sur les marchands. Et surtout, on avait besoin d'un peu chercher ses bouquins, la Russie, Alléana, Angleterre en face, et avoir un Congo qui peut potentiellement aller rusher un oracle, des places du théâtre, et vraiment complètement mettre énormément... Oh ! Beau pic ! Beau pic ! Beau pic ! Il y a zéro religion en face, donc ça se met bien ! Ça se met très très bien, on va faire un petit prédicateur, on va prendre les trois religions, prédicateur plus science, on va avoir un truc qui devrait être aux petits oignons. Je pense qu'il va plutôt partir lieu sain dans cette game que Arbor ou plateforme commerciale, ça dépendra de son setup, mais sur Highland, poser trois holy sites, mettre prédicateur, si vous êtes au milieu de vos coéquipiers, c'est quelque chose qui peut être extrêmement de game breakers pour le snowball, le mid-let game, pour avoir vraiment beaucoup de bonus, etc. Et avoir évidemment des teammates qui vous propagent un petit peu de religion en même temps, ça peut être extrêmement fort, donc j'ai hâte de voir à nouveau ce Gandhi qu'on avait déjà vu lors de la finale, c'est encore une fois jeu par Ben, on aura Rom du côté de Rage, on aura Peter du côté de New, et on aura Aliénor d'Aquitaine du côté de Jessica, Jessica qu'on voit rarement sur une scie terrestre, c'est souvent sur la côte, c'est souvent l'Angleterre, il n'y avait plus que ça comme Angleterre dans le jeu, donc on lui donne directement Chaka du côté de Bart, il a fait que des bonnes games, avec Chaka sur Island depuis que je le connais, Kubilay Khan, Mongolie du côté de Damori, ça change un petit peu, mais on a des bonus, on va faire des traders, on va faire sûrement de l'externe du coup, même si Damori est connu sur du Magnus interne, le Congo du côté de JR, c'est JR et non Titis qui jouera le Congo, est-ce que Titis joue aujourd'hui ? Je n'ai même pas remarqué la composition du côté des frériteaux, il était mis tout en haut je crois, il était mis tout en haut, bon bah alors c'est Titis le dernier joueur, c'est une très très bonne composition sur Island du côté des joueurs frériteaux, ça fait partie des meilleurs simmers et des meilleurs joueurs qui comprennent véritablement le jeu sur Island, donc je suis très très positif par rapport à cette line-up et par rapport aux différents pics, on verra, c'est vrai que le Gandhi il met plutôt bien du côté de Ben, la Corée de Titis j'ai pas peur, évidemment on avait vu de très belles games de son côté avec le pic, comme le Chaka du côté de Bartsaké, on attend de voir maintenant le Congo de JR et on attend de voir aussi Damori avec Kubilay Khan, la partie est lancée, est-ce que j'aurais vu à la place de Zgondi en vrai ? Vas-y ! Parce que le gros défaut de la composition des frériteaux, c'est qu'ils ont une Corée qui a beaucoup de cases, beaucoup de landes aménagées, ils ont... C'est pas un problème je trouve ça ! Oui, non mais j'y viens, ils ont un Zulu, ils ont un Zulu qui n'a pas beaucoup d'or non plus, qui ne gère pas beaucoup d'or, c'est de SIF qui ne font pas forcément beaucoup d'or, ils ont un Congo qui n'a pas beaucoup de tempo en early même s'il veut jouer avec des plats de cours, donc en mid-game ça va être compliqué, ils ont un Kubilay Mongolique qui a un peu plus de tempo qu'un Congo déjà, mais bon ça reste compliqué. En vrai un petit mapouche là, ça aurait été incroyable je trouve, parce qu'être capable d'envoyer des coursiers sur une Corée, sur des setups de trade externe terrestre d'un Kubilay Mongolique qui traverse un peu le no man's land, Ah oui c'est vrai ! Sur un Zulu qui a pas mal de cases à aménager, qui n'est pas non plus au positif GPT, il dit qu'il commence à faire des régiments et il passe souvent en négatif, et bah ça pouvait clairement casser le game, et je pense que c'est un vrai 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 pick, mais bon. C'est un vrai pick, il y a plein de choses très pertinentes pour pouvoir jouer de la cavalerie légère, vraiment spécialisée, unique, comme le Malon, comme la cavalerie légère du côté des mapus, je suis complètement d'accord avec toi. Ils ont voulu plutôt une version différente du côté de leur draft, on sécurise, on snowball vraiment plus, on a des picks qui ont l'air d'être quand même meilleurs, au final tu vois, en termes de sims, en termes de synergie entre eux, face à la composition du côté des fréritos, par contre, on a un pick militaire qui va pouvoir faire des choses aussi, c'est Zulu. À un moment, s'il y a une transition militaire sur une personne, mid game, let game, ultra lot game, on va pouvoir la faire, on va pouvoir peut-être break un front. Donc du coup ça c'est un bon point du côté des fréritos, que n'ont pas normalement les joueurs du côté de CSI, alors qu'ils ont de la tempo en early game du côté de toute leur sims. Arbor unique, la Russie avec ses cases, avec le lieu sain, avec son point de foie supplémentaire pour le Panthéon, etc. Rome avec son monument, Gandhi avec ses bonus de PM, donc tout le monde a de la tempo en early du côté de CSI, on va voir, et normalement ils devraient gagner un petit peu de snowball dans les games qui leur permettraient d'avoir un peu d'avance dans la partie. On regarde les différents match-ups, je vous rappelle, alors je vous le dis, on n'a pas le curseur de la souris, on n'a pas la souris dans cette game, c'est Michael qui nous fera le stream, et on restreamera justement la pauvre de Michael lors de la game 2, on sera dans les games, on pourra regarder à gauche, à droite, etc. Donc on sera tributaire évidemment de la vision de jeu de Michael, et on showcastera à partir de cette vision de jeu. Rome, ici, voilà, pour que ce soit clair avec tout le monde. Avec tout le monde. Rome, ici, donc du côté de Rage et Frérito, on a Titiz qui s'est directement posé sur... Sur quoi ? Sur une fissure géothermique. Donc on a un split continent du côté de cette Corée, on va voir beaucoup de collines, on a un land qui m'a l'air d'être très très agréable à jouer, on a un petit peu d'eau douce en haut à gauche, donc ça c'est très très pertinent. On a de l'eau douce aussi en haut avec une petite pierre sur une de deux, il nous en manque un petit peu en bas à gauche ou en bas à droite, mais ça m'a l'air d'être très très fine tout ça, on est face à un Gandhi qui est assez loin de nous quand même, donc les deux civs ont du temps pour scale. À gauche, on a une Londres, on est donc un petit peu entouré déjà du côté de Titiz, on a Londres, on a l'Angleterre de Jessica, ça pourrait être aussi une cible du côté de Titiz, et je crois qu'on a le Zulu en haut, donc du coup on a le Zulu et la Corée contre l'Angleterre, si je regarde bien la map. C'est tout à fait ça, et tu te disais, je trouve que la Corée est encerclée, moi je vais le dire, je trouve que c'est l'Angleterre qui est encerclée. Ouais, 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 parce que je viens de voir, je viens de voir. Et ouais, je pense que Jessica va devoir s'escape cette partie, à un moment donné, alors ça va dépendre comment vont être agressifs les joueurs des frériteaux, je pense qu'ils vont vouloir scale plutôt, donc ça va être beaucoup plus tard dans la game, mais moi ce qui m'intéresse c'est de voir, c'est où est-ce que sont les setups de trade, et j'ai l'impression qu'il n'y en a aucun des deux côtés, et j'ai l'impression qu'il n'y a aucune équipe qui n'a deux joueurs qui peuvent trade ensemble, titre le Congo et Kubilay-Mongoli là, qu'on verrait, mais c'est tout. Bah Congo et Kubilay-Mongoli, ça m'a l'air d'être pas mal, je vois en plus, regarde, il y a des lacs à droite, il y a de la mer aussi, je crois qu'il y a de la mer en haut à droite, tu vois, c'est même pas un lac, donc du coup, on va avoir une possibilité de faire des vrais traders en plus, qui vont pouvoir passer par l'eau, si on s'arrange bien le land, donc je pense que c'est une très très bonne map du côté des frériteaux déjà, d'avoir la Mongolie et le Congo à côté, c'est les deux seuls qui vont vraiment avoir un bonus et une particularité à faire des routes dans la game, et surtout en externe, donc du coup, allons-y j'ai envie de dire, on est sur de la douleur du... Vas-y ? Vas-y, j'ai dit qu'il y a la Russie qui est en haut à droite, je crois, je vois une cité-état qui a un peu trop de cases, effectivement, j'ai l'impression qu'il y a une Russie qui est totalement toute seule, genre vraiment super loin de n'importe quelle autre personne, donc pas de rock band, mais quand même une culturelle qui peut être pénible à contrer. Je regarde un petit peu, on est entouré de cité-état du côté de cette Russie, deux cités états bleus, une cité-état violette, il y a deux, trois, quatre cités états violettes sur la map, une cité-état bleue, ça bénéficie plutôt l'équipe coq, on a deux civilisations qui vont se diriger vers des théâtres, la Russie et l'Angleterre, il y en a particulièrement, il n'y en a qu'une seule véritablement du côté des frériteaux, et celle-ci devrait être plutôt placée en deuxième quartier, ça va être JR avec son Congo. Donc du coup, les trois cités états culturelles ont plutôt bénéficié au coq s'ils arrivent à les découvrir, et le fait qu'il n'y ait qu'une seule cité état bleue apparente de ce que je vois sur un minimap, ça bénéficie un peu plus du côté des frériteaux, mais qu'une seule, c'est pas grand-chose, tout de même pour cette Corée. Ah, on a une droffe, on a une sécheresse, alors c'est pas sur la cape. Ouais, mais il y a un truc que j'allais dire, c'est tu vois, ce ROM là qu'on voit dans l'écran, j'ai vu que c'était Kubinaï-Mongoli, mais en fait, pas du tout, Kubinaï-Mongoli est à droite de ROM. Effectivement. Et au milieu des deux, donc il n'y a aucun setup de trade entre aucun joueur de frériteaux, je pense que c'est un remap chez frériteaux. Je me trompe peut-être, mais je pense que c'est un remap très rapide de leur côté s'il y en arrive au tour 8. C'est le truc qu'ils doivent regarder les frériteaux dans cette game ? C'est quoi leur condition de remap ? La condition de remap de toutes les compositions d'équipes sur Highland, si tu veux mon avis, c'est est-ce qu'on a au moins trois joueurs, les joueurs qui partent sur des platos et des ports, est-ce qu'ils ont un partenaire de trade ? Si tu regardes ta game et que tu vois que tu n'as aucun joueur qui fait des platos ou des ports, il n'y a aucun d'entre eux qui ne peut trader avec un partenaire, tu remapes un certainement. Et ça veut dire qu'un partenaire de trade, parce que chez Ulysse, tu sais, ça peut être « Oh, on est à 35 l'un de l'autre, on peut mettre une ville à 19, allez, on est partenaire de trade ! » C'est quoi pour toi, justement, être partenaire de trade ? C'est ne pas avoir d'unités qui vont être en mesure d'intercepter les trades routes et avoir du coup un des négociants qui se déplacent de manière safe entre les deux joueurs. Ok. C'est du coup, avoir une distance qui soit raisonnable. Sans joueur au milieu. Sans joueur au milieu, c'est préférable. Oui. Et là, on avait des joueurs au milieu de chacun des joueurs. Frérito, comme vous voyez, donc Rome du côté de Rage, alors ça pourrait aussi faire un 2v1. Si cette gamme est jouée, ça va être une gamme un petit peu étonnante. On ne va pas voir beaucoup de GPT normalement du côté de Frérito, à moins que je me trompe évidemment. On est sur une 3-1 du côté de la Mori. Et on a pas mal de bétail. Regardez-moi tous ces bétails, tous ces chevaux qui... On spawn sur sa cape. On a un petit peu de moutons aussi sur la ville au sud, sûrement sur une B2. Peut-être un duo des pas au tirage de son côté. Et enfin, cette Russie. Est-ce que cette Russie peut jouer la game ? On n'a pas de moutons du côté de cette Russie. Si, on a un mouton de 2. On s'est évidemment posé sur une 2-2. On n'a pas de 1-4. On a une petite truffe. Est-ce que tu aimes ce spawn de Russie avec le Roryma en bas à gauche ? Il manque un peu d'eau douce sur la gauche, malheureusement. La montagne fait chier. Ouais, la petite fin de montagne fait chier. Sur la droite, c'est pas une scène non plus. C'est de l'eau costale. T'aimes pas trop. Il n'y a pas non plus d'une quantité de shop. Moi, je trouve que c'est... Genre, il y a des trucs à faire. Mais surtout avec ce settle marbre B2 qui arrive assez vite avec une case de roux à travailler. Je trouve qu'il peut y avoir des choses assez jolies à faire avec ça. Mais je ne suis pas non plus excité par ce spawn. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est un petit peu l'eau et puis tu pourrais rendre mieux sur une map comme Island. Il y a déjà la 1.4 que je trouve est assez souvent mise. Alors, je ne sais pas comment le dire au niveau du code. Mais elle est souvent générée. Voilà. Sur les capes russes dans la Toundra sur Island généralement. Là, on n'en a pas. On a juste une 1.3. On a une seule de deux. Et c'est surtout cette montagne, cette chaîne de montagne à gauche qui ne me plaît pas avec le lac à droite. On n'a pas beaucoup de Toundra à les settle. On a une des de la terre qui va de bien. Certes, mais ça va être bien sur B2, B3 pendant pas longtemps. Après, les B4, B5, on va sûrement te choper rapidement nos lords. Donc, on va manquer d'attrait. On va commencer à mettre des mines sur apprentissage. On va avoir un scaling qui va être agréable. Et comme tu disais, il y a des choses à faire. Mais je pense que ce n'est pas un spawn que tu as vraiment envie de voir quand tu as atterri sur Island. Quand tu es dans une grande finale de CWC avec la Russie. À mon avis, tu n'as pas envie de voir ça. Ce qui m'intéresse, c'est que je crois qu'il n'y a aucun joueur Congo et de Genghis. Donc, sans savoir ces infos sur ces joueurs qui pourraient être des cibles et avoir un vrai plan de jeu autour, je pense que c'est un oui de leur côté. À voir ce que penserait Ray. Oh ! Ça n'a pas voulu remap du côté des joueurs si aussi, mais ça veut le remap évidemment parce que comme tu le disais, on n'a pas le trade partner et ça, c'est trop compliqué. J'ai l'impression du côté des joueurs frérés tôt. Donc, le remap utilisé pour cette game. Donc, pour cette game, uniquement, on a un remap de chaque côté et puis après, lors de la game 2, on aura un remap de chaque côté du côté des deux équipes. Ça se passera comme ça pour chacune des maps qui seront jouées lors de cette grande finale. On a remap, voilà, même si on avait le Zulu qui était pas loin de l'Angleterre de Jessica et de la Corée, on n'avait pas déjà l'information et on avait des choses plus importantes sur lesquelles de Séguyé, sur cette partie sur laquelle on avait un petit peu peur. C'était pas réussir à avoir assez de gold normalement dans la game. Voilà, tout simplement. Deuxième game, on est parti. Est-ce que t'as un favori par rapport aux compositions ? Est-ce que tu préfères une composition par rapport à une autre ? J'aime beaucoup ce qui peut être proposé avec la compo de COC. Gandhi, Russie, ça peut faire des choses vu qu'il n'y a aucun contexte religieux en face, vraiment aucun. Ça peut faire des vrais trucs s'ils ont un positionnement où ils sont un peu resserrés entre eux, s'ils ont trois joueurs un peu proches. Ils peuvent se retrouver sur un Gandhi qui a trois, quatre religions et qui peut exploser la game. sans possibilité vraiment d'intervenir là-dessus. Donc j'ai une préférence pour la team COC, pour la composition COC. Mais je trouve que Speak Congo va avoir un impact insane sur leur composition avec le deny qu'il va y avoir sur les personnages illustres. Que ce soit les marchands ou les écrivains surtout. et que si J.R. joue vraiment un Congo Oracle, je prends tous les bouquins et si vous en voulez, vous avez intérêt à projeter assez sévèrement. Ça peut vraiment clutch un peu la game de COC, enfin de Ferrito en tout cas. D'avoir un pic qui arrive à deny deux pics en face en fait surtout sur leur plan de jeu. C'est important pour une Russie, pour une Angleterre Alienor d'avoir les premiers bouquins ? Pas les premiers mais en avoir. C'est-à-dire que une Russie théoriquement tu peux en avoir trois à première heure contre un Congo qui décide que tu ne vas en avoir qu'un seul, tu n'en auras qu'un seul. Et même peut-être zéro. Donc se retrouver dans un setup où tu es censé avoir une Russie qui va jouer avec peut-être une seule place du théâtre et filer tous ses bouquins à une Alienor parce que généralement c'est comme ça que tu joues le duo. C'est-à-dire que tu surfais de l'Aliénor et ta Russie elle joue avec peu de culture, beaucoup de science et tu fais une Russie qui ne part pas sur une culturelle. Enfin tu peux la jouer différemment mais en tout cas quand on voyait la composition c'est plus comme ça qu'elle était jouée avant le nerf d'Aliénor. Et se retrouver sur un setup où tu ne peux pas faire ça et tu as Alienor qui joue sans bonus bon, c'est un peu... C'est un peu plus compliqué. J'ai préférence pour la composition COCA pour ce qu'il peut faire mais ce qu'on groupe peut vraiment faire des vraies 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 choses et j'aime beaucoup ce pic dans leur draft. Et c'est... Je pense que c'est une composition plus facile même s'il y a quelques drops au niveau de la frame oui, je suis d'accord avec vous sur le chat. Ça va se stabiliser je pense au niveau de Michael. C'est Michael qui est en train de nous restreindre ça ne vous inquiétez pas. La composition à mon avis c'est aussi elle est plus facile à jouer que la composition frérito. Il y a quand même un arbor sif du côté de cette island contre pas de arbor sif donc ça c'est quand même quelque chose qui va stabiliser normalement le trading partner donc on va avoir besoin que d'une personne qui va aller se settle par exemple sur la mer de quelqu'un si on n'est pas trop loin. On va avoir deux pics religieux qui vont réussir à normalement bien scale à avoir de la tempo. On a même deux pics religieux contre zéro avec un Gandhi donc on va peut-être pouvoir apporter la religion de la Russie en même temps au Gandhi si on n'est pas trop loin l'un de l'autre. On a une Rome qui va toujours avoir de la présence et qui pourrait très bien aussi partir plateforme commerciale et donc mettre de la pression en contrepartie à ce Congo qui va devoir un peu tout faire dans sa game. Il va être accompagné quand même de la part de la Corée. La Corée ça va partir deux, trois campus avec un petit discount de plateforme commerciale et un petit discount de théâtre juste derrière donc il va faire quelques points de par-ci par-là. Il pourra mettre un petit projet par-là ou de l'autre côté mais sinon on va avoir quand même de grosses tempos en début de partie qui vont permettre d'avoir les quartiers un peu plus tôt normalement du côté des CSC. Moi j'ai un peu peur dans la version que tu disais du Congo donc de J.R. avec Oracle etc. c'est que Jessica n'ait vraiment aucun bouquin. Tu vois du côté de Noob je m'imagine bien qu'il va pouvoir récupérer un ou deux trucs il va peut-être pouvoir le partager avec sa teammate mais par contre avoir un bon BO avoir une bonne tempo sur un Angleterre Alienor ça peut être compliqué dans certaines games donc on va voir comment ça va se passer on regarde déjà le positionnement entre les différents joueurs on a la Corée ça c'est Frérito on avait le Congo qui était un petit peu plus à gauche on a un setup maritime qui est très bon directement on n'est pas loin de la côte on a Candy dans la game juste à côté de la Corée alors ça va être révélé rapidement normalement avec un petit scout qui va s'y diriger regardez il va aller sur la ferme le scout et puis après il va aller sur la colline en 2-1 il va aller voir la petite hutte et il verra que c'est en rouge donc il ira directement dans Candy et ça du côté du Congo ça peut être très très intéressant pour le début de la game il y a du poney c'est d'abord et oui moi je me rappelle j'ai joué en FFA avec Jack the Viper il y a une semaine et demie qui a eu avec un Congo en FFA donc ce Congo là il avait tour 22 3 reliques avec Candy et tour je ne sais pas 28 il en avait 4 et il s'est plaint du fait d'en avoir loupé une parce qu'il n'est pas pu suivre la CS avant et qu'il avait trouvé une autre avant on a vu le match-up frérito ici contre l'Angleterre ça c'est compliqué ça c'est une cifre qui va avoir de la tempo quand même sur le terrestre du côté de XANA 2 du côté couple à Mongolie qui va avoir aussi un bonus militaire contre une personne qui est plus axée sur le sim plus axée sur le trader et qui n'est avec aucun teammate actuellement on a le Zulu qui n'est pas loin de la Russie ça m'a l'air d'être un remap quand on le regarde comme ça de cette vision là ça a l'air d'être plutôt un remap du côté des joueurs COC qui ont l'air d'être un petit peu moins bien positionnés que les joueurs frérito dans cette composition là le dernier joueur il est où ? on avait donc Kublai Mongolie ils ne sont pas loin voilà ensemble ils vont même eux aussi pouvoir trade pourquoi pas dans cette mer ou pourquoi pas tout simplement terrestre on avait un dernier joueur c'est celui qui est à droite actuellement c'est Ben Ben il est où actuellement ? il est en bas à droite de la map il a l'air d'être le plus tout seul dans la game on n'est pas si loin on va dire de Congo si on va faire le tour du monde mais ça reste quand même du beau frissime du côté du Gandhi actuellement on vient d'acheter un petit scout on va en avoir un deuxième qui va arriver on a le Matterhorn à droite monsieur c'est pas mal ça Matterhorn avec la Russie c'est bien hein tu peux faire rêver sur une map comme est-ce que sur une map comme Highland c'est une merveille que tu que tu considères plus que de raison moi ça oriente totalement mon plan jeu de ma game si j'ai ça je me dis ma game c'est faire des malons donc je fais instantanément une ville Matterhorn Victor 3 avec genre sur une B5 ou une B4 je fais des cavaliers niveau 1 je vais faire une Terra Cota tour 50 et je veux que tour 50 j'ai 25 malons mon savant et ça oriente totalement instantanément toute ma game quelle que soit ma civilisation je trouve que sur la map si tu fais ça avec cette civ et que tu fais des un peu des Oromo malons assez tôt dans la game tu vas juste avoir trop d'impact et ça va être auto win enfin ça dépend des landes et tout mais non je suis d'accord je suis complètement d'accord avec toi j'adore ce que tu viens de dire parce que tu as vraiment c'est l'essence de civilisation on s'adapte aux landes pour avoir le plus de pertinence et de plus de relevancy dans la game et si j'ai un bon servin à côté de moi je suis d'accord avec toi même si je ne vais pas le faire parce que je n'aime pas forcément ou quoi que ce soit mais le play le plus optimal c'est de faire comme un malon comme des mapouches d'aller à travers le land d'aller piller par-ci par-là d'aller foutre le bordel d'aller mettre mille de militaires en cavaleur légère qui vont être instoppables de la part des adversaires et d'aller foutre le bordel et surtout par une civilisation qui n'est pas censée pouvoir le faire donc ça va être une surprise en plus parce que les gens ils n'ont pas vu que tu avais un bon servin donc du coup ils n'étaient pas au courant de ça donc c'est l'auto-CC l'auto-GG je suis complètement d'accord on regarde un petit peu les spawns comment ça se passe du côté de cette Angleterre c'est bien ? c'est pas bien ? il y a beaucoup de poney il y a pas mal de chop j'ai un petit poisson au récif qui n'est pas trop mal placé il y a un autre à gauche ça a l'air vraiment bien ah intéressant elle est sur la côte de l'éventuel B2 B3 de la Corée Corée qui manque d'eau douce donc ils vont se retrouver sur un setup où si ça va dans les games et si elle arrive à bien monter sa science Jessica elle va vraiment pouvoir détruire cette Corée sur des B-ship sur des avions parce que si t'as pas le contrôle naval à deux cases de tes villes bon c'est souvent des villes qui vont tomber et que tu pourras pas y faire grand chose ouais exactement par contre à droite il y a quand même un Kubilay mongoli qui est censé aller sur elle j'ai l'impression que ce soit aller forward tu vois pas forcément en B2 B3 mais peut-être en B4 B5 elle émette de la pression que ce soit sur Kechi ou des unités militaires un petit peu de late game Damori est plus spécialisé s'il veut faire la guerre sur du late game que sur du mid game à ma connaissance alors tu me contruiras évidemment si je dis des bêtises mais ah tour 9 remap remap allez on pause on va voir peut-être ça sera remap alors je sais pas il se trouve que j'ai un passif un peu qui fait que je ne joue pas beaucoup beaucoup avec Damori donc j'ai pas de connaissance réellement de ce joueur et de son gameplay sur des sifs terrestres en tout cas je le connais pour ses sifs costales et ses gameplays costales que j'ai pu voir mais du coup sur des sifs terrestres et sur des gameplays terrestres où il doit potentiellement faire la guerre j'ai absolument zéro data et aucune idée de ce qu'il fait ok bah j'orienterai mes questions de ta connaissance plutôt sur d'autres joueurs du coup dans les prochains mois ça me fait rigoler parce que je regarde en plus il y a un petit choco-choco là du côté du Gandhi Gandhi c'est un PM supplémentaire sur les colons il y a un petit peu de plage j'ai l'impression c'est un non c'est un non qui a été voté alors que de base j'avais l'impression qu'on n'avait pas forcément bien les positions surtout du côté de Jessica qui va pas pouvoir traître qui va être toute seule qui va devoir partir Magnus Interne qui va devoir se sécuriser son lande peut-être ça doit être elle qui doit faire de la cavalerie léger un petit peu sur tout le monde que ce soit sur la Corée que ce soit sur le Mongol à côté d'elle mais elle est dans une situation très peu profitable à mon avis pour sa survie je pense qu'ils ont pareil map parce qu'ils ont plus de setup costal entre Rome et Gandhi et que ça leur allait fortement ils ont une Russie qui a l'air totalement qui est totalement frissime aussi ça avait l'air correct ce qu'il avait il y a un Zulu qui est pas si loin que d'elle non ? je vois Zulu qui est à une vingtaine de cars donc si on commence à settle il y a un petit peu d'eau je vois vers la gauche de la carte justement du côté du Zulu peut-être qu'on va pouvoir se rapprocher de cette Russie la Russie qui a un lande qui est comment avec le Matterhorn sinon à part le Matterhorn qui est correct je vois il y a du c'est bien il y a une belle rivière il y a du bois on a quelques ressources par-ci par-là un petit peu de cheval en plus rapidement donc c'est fine je préfère ça avec le Matterhorn que le spawn précédent mais bon on a toujours pas 7-1-4 quoi je suis d'accord il y a un petit poisson à siffle sur son spawn avec une 1-3 c'est pas nul il manque une troisième case quand même sur son spawn tu vas peut-être devoir acheter de 2 ring 3 investir 35 gold sur cette Russie mais bon c'est parce qu'il y a le Mont Servin parce que sinon je serais un petit peu moins fan de son spawn en vrai il faut aller le travailler il faut aller trouver justement quelque chose d'intéressant à faire et en plus après vous allez avoir des Cossacks Matterhorn donc vous pouvez faire des coursiers des Cossacks enfin c'est vraiment un follow-up du côté de la Russie qui n'a pas besoin de beaucoup de science en plus sur cette carte pour pouvoir faire ce genre de play qui est extrêmement pertinent à mon avis et c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure je crois que ça n'a pas été pris en compte dans leur décision de remap je crois que c'est vraiment le setup entre Gandhi-Rom et le land du Gandhi et le tempo du Gandhi qui avait une 1-3-1 donc avec un Kutur et une 3-1 c'est vraiment ce tempo de Gandhi je pense ce land de Gandhi plus le setup avec Rom qui mène leur décision et donc on est parti lieu saint directement du côté de cette Russie avec déesse de la Tundra si je ne dis pas de bêtises puisqu'on a posé son lieu saint autour de 6 cases plates de Tundra donc on va avoir des petits plus 6 directement il n'y a pas de bois à côté donc on n'aura pas de plus 7 ou quoi que ce soit on va acheter une petite case en ringgeneux de Saint-Pétersbourg on va aller la transférer normalement à Novgorod faire ce genre de petit buy pour poser son deuxième lieu saint il va falloir du gold en plus avec cette Russie alors que normalement on n'utilise pas trop voilà surtout en début de partie on essaye de mettre bien aussi nos teammates pour qu'ils puissent être à l'aise confortables avec leurs achats de cases ou quoi que ce soit et on est parti hôtel directement saint Tundra machin etc j'aime bien mais un hôtel qui va un hôtel directement vraiment c'est pour faire pareil j'aime pas pour moi c'est soit c'est soit un monument soit un colon alors sauf s'il a déjà un émissaire voire deux dans des sales blanches ouais ok dans ce cas là je peux arriver à faire mon hôtel aussi assez vite sur la Russie parce que là il est en Londres où il veut travailler un 3 donc si tu commences à avoir un hôtel qui fait 3, 4, 2 fois et que tu veux feed the world assez vite sans projeter ouais bah ça m'est arrivé de faire le petit hôtel à cette vitesse là aussi mais si c'est sa réflexion c'est de se dire j'ai pas envie de projeter j'ai envie d'avoir feed the world rapidement parce que j'ai un land qui a juste une 3, 1 en termes de nourriture je peux comprendre aussi enfin en tout cas j'explique son hôtel aussi rapidement par ça mais en moyenne c'est pas correct je suis d'accord troisième colon qui sort dans 4 tours du côté de Jessica qui elle a plutôt une bonne tempo on a son colon B2 qui va bientôt settle attention tout de même du côté de Damori actuellement on a un petit colon qui est pas loin mais normalement on devrait pas avoir de problème pour pouvoir se settle on a de l'eau douce juste à côté il va vouloir aller sur la 2-2 il y a un monde où il voit pas le scout tu penses ? il va pas settle sur le blé ? bah ok il le voit il va il compte sur le blé dans tous les cas donc il va settle mais en vrai le settle 2-2 était un peu plus fort donc en temps normal tu serais allé chercher le settle 2-2 ouais je suis d'accord avec toi mais là c'est le blé directement est-ce qu'il s'est settle sur une 3 donc peut-être un cattle donc peut-être un bon rythme de fertilité si il settle sur ce blé on va voir deux bananes qui vont être à côté est-ce qu'on a aussi des plantations on a pas trop de plantations dans sa B1 j'ai imaginé peut-être un SDF Festival 3 chevaux 4 chevaux ici on a de la carrière il y a un land qui est truffé quand même de ressources du côté de chez Jessica du côté de pas mal de joueurs de la map on regarde un petit peu les techs actuellement Frérito, Damori on est parti sur Currency on n'a pas vu les autres trucs excusez-moi mais on est parti sur la monnaie donc plateforme commerciale directement et on va essayer d'accompagner JR j'imagine sur monnaie rapidement dans le début de partie JR qui a d'ailleurs 3 scouts dans la game c'est la même chose du côté de Ben ou alors il a un petit frondeur qui a été acheté on a 2 scouts du côté des autres joueurs dans la partie en plus du petit guerrier de début de game on s'est mis sur une 3-1 on a un petit ivoire à récupérer et ben ça le petit ivoire à récupérer sur une map comme ça tu vois en début de partie quand je joue Rome je trouve que c'est l'opportunité de faire un truc genre comme un Artemis assez gratuitement dans la game tu vas voir ton bâtisseur que tu vas faire directement c'est ta seule production que tu vas pouvoir véritablement faire tu vas pouvoir travailler peut-être une 4-0 ton petit ivoire tu vas pouvoir travailler ta ressource de luxe pas et ton minus d'activité et puis un petit cheval et faire ton Artemis rapidement et avoir une B2 qui sera aussi forte que ta B1 voilà qu'est-ce que t'en penses ? j'aime bien aussi les petits bâtisseurs et tu vois je trouve ça dommage je trouve ça dommage parce que c'est pas tu vois un petit peu l'adaptation de la Civ et du Land parce que personne va pouvoir faire véritablement Artemis dans cette game si c'est pas cool à part de ton Canada ou quoi que ce soit donc du coup Rome ça a vraiment le meilleur open possible pour pouvoir faire ce genre de dinguerie en début de partie sur une B2 ou sur une B3 voilà étant donné que t'as pas ton monument à faire tu vas partir bâtisseur directement c'est toujours mieux qu'un négociant si tu vas commencer à travailler une case ou deux donc voilà je vous rappelle qu'en début de partie le négociant c'est moins bien qu'un bâtisseur si vous travaillez par exemple un pâturage plus une ressource de luxe voilà personne va le boost monnaie en fait et il est tout ça à partir dessus et il n'y a pas l'ordre de lui acheter son négociant donc peut-être que son négociant il le sent maintenant pour avoir une bonne tempo sur monnaie et que son bâtisseur va sortir dans sa capitale et éventuellement aller ménager la ressource de luxe on voit un tout le monde est sur currency du côté des joueurs c'est aussi non c'est archery c'est currency du côté de Rob excusez-moi celestial du côté de Jessica deux archeries du côté des deux joueurs lieu sain un currency donc un monnaie du côté des fréritos et d'amori et nous avons attention on a un petit scout rouge vous l'avez vu mais on va se settle ce tour-ci on va se settle maintenant du côté de Madurai on va travailler directement un petit choco-choco du côté de l'indien tu l'aurais mis là la ville tu l'aurais pas mis une case en bas sur le choco tu la mets là et je mets le plus 5 sur la 2-1 petit lieu 5 plus 5 petit lieu 5 plus 5 sur la 2-1 pas de réserve parce que là tout est vert t'as un marais au nord donc c'est pas du plus 3 au nord t'as un marais au nord donc c'est pas les 2-1-3 elles sont pas du plus 3 donc c'est pas non plus les 2-1-3 les 2-1-3 elles sont pas en plus 3 je suis d'accord avec toi c'est vrai donc c'est pas une très belle réserve donc je l'aurais pas mise je mettrais le lieu ça et tu te mets pas par exemple sur le riz tu mets la réserve sur les 2-2-2-2-2 il n'y a pas de play comme ça je demande avec Gandhi pas sur ce setup non vaut mieux partir sur plein d'autres civs ou plein d'autres trucs oui mais là je mets la ville à côté de l'eau douce mais je pense que ça va pas être aimé à B2 je pense que ça va être aimé à B3 je pense que j'aurais mis la B2 plus rapidement j'aurais mis la B2 sur la rivière et la B3 derrière sur le sur le ok oui pourquoi pas t'aurais fait la route aussi avec le City Center peut-être ça t'aurait économisé quelques cases peut-être qu'ils se seraient passés des bails comme ça moi j'aime bien ce go sur le Choco de Choco directement t'as un très très bon lieu sain t'as des très bonnes cases à travailler tu vas être en époustouflant donc du coup tu vas avoir ton DS de la Très qui va proc d'ailleurs DS de la Très 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 tôt du côté de ce Gandhi on a dû avoir un petit truc dans une hutte en 10-2 fois ou une relique on est d'ailleurs à 70-2 fois du côté de Noob actuellement on a déjà pris son Panthéon on a donc pris la DS de la Thunra on est à 11-2 fois du côté de Jessica 14 du côté de Bartsake 10 du côté de Damori on n'a pas encore pris son Panthéon on est en train d'aller vers sa B3 actuellement avec une petite banane 3-2 qui est dans les parages il y a un petit scout du côté du Russe on le voit en haut à gauche il y a le Zulu aussi qui vient de mettre sa B2 et je crois qu'on a été très très safe du côté de Bartsake on a joué plutôt défensif avec son scout on est revenu le sécuriser au lieu d'aller à l'agression d'autres civilisations adverses on est en partie sur un petit bâtisseur qui va aller travailler un poisson récif du côté de Jessica on va sûrement aller travailler un autre poisson pour faire navigation astronomique on a pas mal de poisskai d'ailleurs et aller tout seul je crois sur le Panthéon donc du coup ça c'est toujours une bonne nouvelle vous êtes la seule civ navale de la map des poissons et normalement pour vous c'est open quoi il y avait trois charbons d'ailleurs en vrai j'aurais pu travailler les trois charbons et faire un peu du charbon un petit peu du charbon là let's go non non par contre rédéfertilité chez Bartsake on parlait du rédéfertilité tout à l'heure pour Damori mais il l'avait sécurisé tout à l'heure Bartsake allez on va lancer une petite prédiction sur le chat frérito c'est aussi vous pouvez voter dans quelques instants c'est quoi ta prédiction c'est t'as un favori est-ce que t'as un favori déjà et après par rapport à la draft par rapport aux compositions et par rapport au positionnement et aux premières choses qui se passent dans ce début de partie j'aime bien dire que souvent il y a plusieurs étapes dans le 0-30 le 30-50 le 50-80 ou même 50-70 c'est des étapes qui sont un peu importantes dans le game et on va se poser la question à la fin du tour 30 qui est en train de gagner la game qui tu vois en train de gagner dans la partie là actuellement on est donc dans cette première partie dans cette première zone tu donnes déjà l'avantage un peu acquis par rapport à tous ces éléments là et puis de base est-ce que t'avais un favori pour la game par rapport évidemment aux forces des différents joueurs je suis pour Ferrito de base et là dans la game je trouve que ceux qui ont un peu les clés en main c'est Barzake et JIA en fonction des décisions qu'ils prennent sur leur sim et en fonction surtout de ce qu'ils font dans leur game Barzake avec son positionnement qui est à la fois entre la Russie et Rome et qui est vraiment très central et qui va pouvoir faire des plays militaires sur les conditions late game chez COC sachant qu'il y a un Gordi quand même qu'il faut prendre en compte qui est à droite de Damori et à gauche de JIA je crois je trouve que Barzake vraiment il a toute la game en main genre chez Ferrito si Barzake fait une bonne game ils ont gagné si Barzake il a un peu du mal et qu'il ne fait pas forcément les bonnes décisions et que ça ne se passe pas forcément très bien chez lui genre typiquement comme ça typiquement comme ça parce que là on va être obligé de produire de produire deux frondeurs regardez regardez ça c'est terrible ça c'est un truc qu'on n'aime pas et c'est aussi un du pourquoi du comment un trader en début de game ça peut être compliqué à défendre il est envoyé entre vos deux villes l'adversaire c'est où il va se positionner c'est où il va où il va aller justement sur le prochain round il peut y aller directement il voit qu'il y a une route qui a été faite de la part de Bulaiawo s'il a la vision donc on va pouvoir piller cette route après avoir pillé le marbre donc c'est relou c'est vraiment un truc super chiant en début de partie on avait joué très très safe je crois il y a encore le scout qui est en train de sécuriser la gauche de Samahap donc c'est pas trop mérité parce que ça arrive dans un timing vraiment bâtard du côté du Zulu j'ai l'impression alors qu'il avait joué extrêmement safe dans ce début de partie beaucoup de 4-0 on voit le petit Ikanda qui a été positionné et double frondeur alors qu'on n'a pas à gauche je pense parce que sinon la B1 devrait pouvoir avec cet 1-3 avec il y a beaucoup de 4-0 quand même on avait une 2-2 en plus moi j'ai mis 250k sur Frerito vous faites ce que vous voulez dans le chat attends je vais mettre une petite prédiction aussi enfin ah non je peux pas je peux pas putain non tu peux pas t'as pas le droit non les streamers ne peuvent pas participer aux prédictions sur leur propre chaîne c'est ça moi ça bon je vais rien dire si j'avais le syndicat tu peux pas farm non je peux pas farm ça me dégoûte quand il y aura le syndicat des streamers ça sera une des résolutions que je prendrais en priorité deuxième compte un deuxième compte un deuxième compte tu te fais des points et après tu t'achètes tes propres trucs avec tes propres récompenses tu fais regarder moi j'ai 10 millions de points non mais t'inquiète pas il y a Unibet qui va bientôt faire ça je m'inquiète pas alors peut-être pas sur les gammes de civilisation mais peut-être que sur d'autres jeux vidéo j'imagine bien que l'Argen à un moment ils vont mettre leur tinet dans les paris sportifs et je pense qu'ils ont déjà leur nez dedans donc c'est pour ça d'ailleurs que c'est pas autorisé en France machin tout le bordel c'est des trucs c'est vachement compliqué de faire des paris sportifs en France enfin c'est illégal et même ça tu sais les trucs de points de chaîne comme ça je pense que ça devait être un peu chaud pour Twitch enfin bref c'est pas du tout le sujet on est reparti dans la game 15 secondes on va pouvoir se déplacer prochain tour et piller la route quand elle va aller sur le QI il va falloir un shift hunter du côté de Bartsaké pour pouvoir mettre la route dans sa ville et après grâce aux deux frondeurs réussir à niquer ce scout qui a déjà pillé ce marbre surtout est-ce que Bartsaké a prévu on va voir mais bien sûr bien sûr regardez le shift hunter et voilà un monument à Nikanda c'est bien c'est bien alors pourquoi pourquoi faire ça dans le chat parce que quand vous shift hunterez vous dépensez et que vous avez des sacs de prod comme ça après vos frondeurs vous connaissez le principe de on shift hunter sa prod à zéro pour la mettre pour le tour d'après si vous faites ça en ayant des sacs de prod vous ne pouvez pas stack la prod de tour de suite donc vous allez juste perdre de la prod instantanément donc là à la suite des deux frondeurs vu qu'il ne restait quasiment rien s'il n'avait pas mis des productions à la suite de ses frondeurs et qu'il avait shift hunter comme il a fait il aurait juste perdu le surplus de prod qu'il avait donc c'est assez basique mais il fallait le faire alors je voudrais juste demander un petit truc à Michael pendant un petit moment donc je vais faire un petit bag sur son live sur Twitch actuellement bim je vais vous mettre ça rapido excusez moi je voudrais juste lui parler sur Discord pour voir s'il ne peut pas améliorer un petit peu la qualité parce que c'est vrai qu'on a quand même des drops et pendant ce temps là vous pouvez toujours regarder donc depuis sa vision sur Twitch la partie que nous sommes en train de footcaster on voit deux colons du côté du Congolais du côté de JR un petit monument pas encore sorti des plateformes qu'est-ce que c'est que ce BO mon cher Alexis les cinq colons directement rien dans le land il y a un petit scout qui est en train d'arriver il va se repiller encore c'est un copain je pense ou maintenant il a son négociant il est peut-être un peu en retard il a fait élevage il est peut-être un peu derrière les autres je pense que c'est ça je pense qu'il ne doit pas être trop loin des marchands et qu'il y a des plate-co qui va tous les poser toutes les poser ou alors ah c'est ça c'est ce que j'allais dire ou alors il rush drama mais pourquoi il n'a pas fait une wonder il n'avait pas un petit wonder à faire non il n'y avait pas un jardin suspendu éventuellement il aurait pu chercher mais oui là il est en train de rush drama un petit stone edge non t'as pas le droit t'as pas le droit tu peux pas malheureusement mais j'allais dire soit il est late sur les plate-co et elles ne vont pas tarder c'est ce tour-ci autour d'après soit il fait un rush drama mais dans ce cas là j'aime bien faire un petit wonder et pourquoi là ce qu'il aurait pu chercher c'est un jardin suspendu plutôt que faire ses colons pour ce boost drama je pense que c'est ce que j'aurais fait dans sa game si j'étais parti sur ce plan de jeu je pense que là il accepte juste de perdre sa culture ah un petit pillage un petit pillage et puis on va pouvoir taper aussi l'archer peut-être que si Jessica a des meilleurs first move que titiz il peut se passer quelque chose un double tap du guerrier sur l'archer l'archer meurt on a le second qui a pas été construit on a juste deux campus actuellement ça fait toujours chier parce qu'on aime bien être un peu tranquille en début de partie avec la Corée pour être un peu safe et pour pouvoir bien snowball poser 7 discounts de place de gov 7 discounts de plateforme commerciale que tout roule et là c'est pas le cas il y a un premier guerrier du côté de la Russie il y a un deuxième guerrier du côté de l'Angleterre on a un petit seven qui a été fini à gauche un petit seven qui a été fini dans la cape faut faire attention il y a en plus un petit bat donc on a envie d'aménager des trucs et on est parti du côté du guerrier on a pas voulu taper alors qu'on avait un move je pense qu'il pouvait pas il était déjà mid live il pouvait je pense qu'il tout tape pas mais bon je me trompe peut-être ça aurait été chaud en tout cas ça je suis complètement d'accord avec toi il y a de code discount quand même chez Seoul on a pas fait sa place de la gov on a probablement est-ce qu'il a délayé place de la gov ? il a 7 workforce dans deux tours il a délayé place de la gov volontairement pour voir discount sa plateforme cov j'ai l'impression voilà sur le chat vous me dites si vous voulez qu'on reste sur le live véritablement sur Twitch sur Michael je lui ai demandé de voir si ça pouvait pas être un petit peu mieux s'il pouvait pas régler un petit peu ses drops de frame et puis on restera actuellement sur le Discord au stream si vous voulez qu'on change vous me le dites au fur et à mesure et puis je regarderai le chat etc évidemment petit archer du côté du gangju on a sûrement mis la carte on a le C1 prochain tour plateforme commerciale de tour tout ça c'est du discount tout ça c'est bien joué tout ça on connait évidemment c'est le B à bas d'une Corée sur n'importe quel type de map mais en plus sur une island on va voir la possibilité qui est incroyable c'est de mettre des mines tout autour des C1 de pouvoir mettre des casse de science partout et de pouvoir snowball véritablement par rapport à ça plus que les adversaires avoir plus de rentabilité par rapport au land qui nous est proposé plus de collines tout simplement sur la carte quand est-ce qu'on retire les bonnes culturelles du jeu super fort hein bonnes culturelles sur cette map avec la Corée je suis vachement d'accord je suis vachement d'accord avec toi on a un Magnus d'un côté on a un Magnus de l'autre on n'est pas étonné de cet opening de la part des différents joueurs actuellement mais tu le disais Théâtre donc plutôt du côté du Congo et pas plateforme commerciale on est sur quoi là actuellement du côté des techs Amaturgy 5 tour et chez le Congo et on est sur Will donc on est en train vraiment de vraiment on veut faire ces places du théâtre le moins cher possible je pense que ce qu'il a fait et ce qu'il faut faire c'est ne même pas finir ses techs il a probablement mis il a fini que ce soit sur minière il a fini à levage mais je en vrai j'aurais pas fini peut-être que j'aurais pas fini à levage à sa place après ça lui fait une 3 mais si vous laissez toutes vos techs en un tour et que vous les finissez pas ça permet vraiment dans ce genre de PO vous rushez les places du théâtre ou peu importe quelle que soit la tech et vous finissez pas vos techs vous laissez expression minière un tour et levage à un tour vos places de théâtre sont moins chères vous allez gagner des petits points de prod comme ça parce que c'est très très simple à chaque fois que vous faites une tech ou un dung vos coûts de quartier augmentent apparemment c'est marqué dans le chat le noob a perdu un settler contre Bartz voilà pas mal vol de colons russes de la part de Bartzaké sur le russe donc ça c'est une très très bonne nouvelle pour ce début de partie je t'avais dit qu'ils étaient pas loin je t'avais dit qu'il pouvait se passer un truc le russe était celui qui avait le Mont Servin justement vous vous le rappelez il était en haut de la map on a le Zulu qui était plutôt au milieu donc on a pas pu voir ça c'est Michael évidemment qui nous fait le petit cosplay Congo actuellement avec les deux ce que j'ai envie de voir c'est qu'on a un Bartzaké qui a beaucoup de stats qui doit pas être loin du fer et s'il s'étale au pas loin petit achat de guerriers petit prod de guerriers t'épais ton général t'envoies l'espace t'as une russie qui a 5 de science 5 de culture même si tu repères la ville dans la foulée le mec sa game c'est fini c'est vraiment il va prendre 10 archers sur 3 villes il va prendre des poneys tu as sorti la Russie même s'il reprend la ville derrière tu t'en fous le Russie c'est plus un problème tu s'étales à 6 cases petit guerrier petit lâchet de guerrier top T2 truc en spade et c'est parti tu penses que c'est mieux c'est vraiment le mieux actuellement pour lui dans son plan de jeu ça serait de faire ça moi ce que je ferais si je pouvais pas le ramener je me s'étalerais à mi-distance suffisamment long pour pas prendre la malusité mais suffisamment prêt pour mettre de la pression je prendrais un guerrier et je me ferais acheter un guerrier voire j'en prendrais deux ou alors j'achèterais un bat et j'utiliserais le bat pour chop de guerrier et derrière j'apprais tout ça en spade et j'irais sur la Russie avec mon général parce que là on a une Russie qui a 5 de science 6 de culture je crois et qui a cliqué lieu saint donc qui va pas du tout être prêt à accueillir des spades à saint aussi prêt sur Highland d'un zoulou avec général et je pense que c'est fin de game pour la Russie c'est vraiment fin de game pour la Russie on va se diriger vers le stream de Noob actuellement et on va mettre même le son mon cher Alexis donc on se retrouve dans un petit instant on va écouter tout simplement est-ce qu'ils sont en train de se dire quoi que ce soit bah non Noob qui aurait perdu un colon actuellement avec la Russie on va peut-être réussir à piller un petit trader mais on n'a pas Shift Hunter on n'est pas sûr de récupérer ce petit trader de la part de Damori actuellement on a 24 de fois 28 de fois par tour et donc on est toujours sur 2 villes actuellement voilà et on n'y arrivera pas on va peut-être rester ici on va peut-être réussir oh la 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 c'est chaud aussi du côté de Rome on vient d'entendre rage évidemment on parle pas beaucoup du côté de Noob dans cette situation c'est compliqué il est en train de stream sa game lui aussi c'est chaud du côté des joueurs c'est aussi on est bientôt au tour 30 justement on en est où du coup on est plutôt en avance du côté des fréritos du coup avec ce colon volé je crois qu'il a été délet et je crois que le scout a été ouais il a été délet le colon donc il a probablement été pris un peu trop près de cet archer et il a dû être délet peut-être l'unité a été perdue même d'ailleurs fit the world la ministrie classico-classique sur Russie sur Island on n'a pas grand chose à chercher de plus qu'est-ce que ça sera du côté de Gandhi s'il a beaucoup de bouffe work ethic sinon Coral t'aimes bien avoir Coral quand même sur Island non ? t'as de l'agro en plus plus facilement tu vas demander moins de goals à tes coéquipiers ça va te permettre de mieux jouer tes magnus tournants moi je tu vois sur un hub comme Island j'aime bien quand même récupérer Coral pour le confort de l'équipe c'est vrai c'est vrai moi j'aime beaucoup work ethic ah j'adore non mais j'adore aussi quand il y a beaucoup de foot sur Island avec un Gandhi et je pense que la plupart du temps je prends Coral mais vraiment il y a beaucoup beaucoup de foot et il y a un petit manque de prod après ça est long ça est rarement moi et ce Coral je suis en train de vendre mon work ethic mais non c'est Coral non mais c'est toujours bien d'avoir plus de plus 6 t'as plus 6 de prod rapidement dans une ville qui a 4 ou 5 de pop grâce à ton temple c'est incroyable en termes de tempo mais des fois tu vas pas réussir vraiment un gros ou avoir de nouvelles cas tu vas demander beaucoup de goals ça va demander vraiment un soutien de la peur de ton équipe en plus si tu prends pas de dîmes si tu commences à prendre des pèlerinages etc à jouer vraiment le scaling ça va être compliqué tu vas leur deny quand même aussi pas mal de wonders parce que c'est des civilisations que quand tu prends work ethic tu vas te retrouver au final t'as fait tes quartiers et t'es là bah les gars je prends tout je suis déso et tu vas pas faire des quartiers qui vont être très supportifs pour ton équipe en plus donc c'est compliqué à jouer surtout je trouve work ethic sur Island il va falloir avoir quand même pas mal de cases de plat et des fois bah t'en as pas parce que je trouve ça très très bien Island Gandhi pour le mouvement des bâtisseurs des colons j'adore aussi l'aménagement qui va te récupérer plus de food que quasiment n'importe quel autre aménagement du jeu si on enlève la pyramide nubienne de la partie mais la restriction en fait de pouvoir poser un puits à degrés sur une case de plat bah c'est vraiment Gamebreaker on a pas souvent des cases de plat libres pour cet aménagement sur Gandhi donc encore une fois tu vois c'est pour ça que évidemment Fit the World est au top du top de tout sur Island mais par contre work ethic je trouve que c'est un petit peu trop avec les caractéristiques de la map voilà et là on a un petit scout d'ailleurs de GR qui vient de rentrer dans le land de Gandhi qui a les pieds un peu qui se mettait bien et surtout je sais pas si t'as vu le land qu'il y avait entre GSK et Damori il y a une petite pile canal à faire chez GSK pour aller attaquer avec des frégates la B2 de Damori ça peut être rigolo à faire plus tard dans la partie quand je vois ça quand je vois ce genre de land je vois ce truc là je me dis ah ça peut être sympa à faire côté GSK je sais pas si ça sera fait mais hop un petit colon même si t'es pas tech frégate parce que tu tapes à grid tes petits corsaires là que t'as gratuitement avec ton Angleterre là non mais tu fais ta petite deal canal t'en mets 2-3 là bah c'est chiant il peut se passer des vraies choses et ça peut vraiment te délai et te retarder dans la game on a vu les cité-états il y a A4 dans la partie ça aurait pu être bien pour un hongrois par exemple dans une game mais on a vu surtout 4 cité-états violettes donc on le disait dans la game précédente plus il y a de cité-états violettes plus ça va être pertinent pour l'équipe COC qui vont jouer beaucoup de théâtre cependant on a JR qui est parti théâtre et directement c'est le prochain qui a cette tech dans la partie on est tour 31 drama et poésie est-ce qu'il a son âge d'or parce qu'effectivement il y a aussi un monde où certaines civilisations ne l'ont pas il y a quand même 2 spectateurs dans la game donc un peu plus de scordaires on a 4 joueurs en phase donc c'est encore une fois du scordaire mais quand on appelle d'aménagement unique ou d'unité unique en début de partie bah des fois ça peut être un peu compliqué les cité-états il y avait 3 qui étaient blanches aussi on se rappelle d'ailleurs de Kandy donc encore une fois plutôt une préférence un avantage du côté de l'équipe C aussi avec 2 civilisations qui sont lieux sains donc qui vont profiter de cette cité-états blanches on a une cité-états bleus si je me rappelle bien c'était Mitla qui va plutôt bénéficier justement à la Corée donc assez peu au final à la composition des fréritos et puis après il y avait une petite bande à brunet une petite cité-états industrielles etc une rouge en plus on en a 12 au total les personnages illustres on a Imhotep en first ça ça aurait fait le plaisir évidemment d'une gaule on a Marcus Krasus qui est là pour le premier marchand et on a déjà un gros contest le Mongol qui est déjà parti dessus est-ce que c'était avec un projet ? je crois bien on a un autre projet qui est en train de partir du côté de Xanadu et on va chop avec le Magnus j'imagine le prochain 90 boules plus peut-être la trade route c'est ça qui est cherché en tout cas du côté de Damori actuellement dans ce début de partie ouais il y a moins qu'il l'air ça peut se mettre bien c'est la petite plate quoi en vrai je vais le placer sur l'1-2 pour avoir le campus à côté de la montagne et des jungles c'est juste une petite optique il aurait pu faire mais il n'a pas envie de se casser une colline sur l'Iland pourquoi pas et 5N qui a récupéré par Rome en fait ah ça a été déjà récupéré par Rome et on a récupéré Itati déjà aussi du côté de la Corée qui était toute seule qui n'a pas fait de projet pour le coup donc Rome Rage qui a récupéré le premier trader et on avait du projet qui avait été réalisé du côté de Damori est-ce qu'il va finir son deuxième projet là pour Crassus ? ça a l'air d'être un peu étonnant quand même non ? il n'y a pas beaucoup de prod je ne suis pas fini je pense il n'y reste quasiment rien tu ne chopes pas un autre projet par contre tu ne chopes pas un autre projet mais tu finis celui-là parce que c'est 90 goals quand même plus pas d'achat de cases donc c'est-à-dire que toutes les cases par exemple qu'il n'aime pas trop comme les 1-2 forêt qu'il y a en bas à gauche de chez lui là avec son Magnus il va les acheter avec ce Crassus il ne va pas dépenser de l'or de l'équipe et en plus il va récupérer de l'or qu'il va pouvoir transférer sur une autre civ jardin suspendu avec énormément de chopes dans sa ville il va falloir avoir un Magnus dans le grotte sinon ce ne serait pas très rentable et puis ça ne serait pas très bien joué avec une civ vieux sain on va un petit colisé plutôt dans cette ville sur le map oui pourquoi pas il veut partir jardin suspendu pour commencer à faire ses théâtres sur le pétrole et sur la case à côté j'imagine peut-être une petite place de gouv à côté des deux lieux sains deux théâtres qui vont être vraiment très corrects ouais je ne le voyais pas là mais pourquoi pas il va buffer des lieux sains qui seront à gauche j'imagine ouais j'imagine on a le petit Matterhorn qui n'a pas été cette elle encore on a préféré évidemment la ville dans le land avec des deux deux un petit peu partout et là on se dirige où avec ce colon plutôt à gauche plutôt à droite on va récupérer l'un des deux lacs en tout cas et on va essayer de ne pas reperdre un colon ça déjà c'est sûr et on regarde un petit peu les yields de la game on est en 46-44 du côté de Jessica c'est elle qui a la meilleure tempo de la game pour ses 30 premiers tours de la partie 25 GPT 9-17 46-44 c'est elle qui avait les meilleures stats on a quand même 200 j'ai vu 200 de fois du côté de Noob actuellement en 26-29 c'est lui qui est le plus lot mais évidemment quand on perd un colon c'est un peu plus difficile 200 de fois voilà exactement qui sont en banque avec un petit peu de fois généré par tour 36 tout de même ça nous équivaut à 18 de prod on va le diviser par 2 ce montant de fois pour voir un petit peu le montant de prod qu'on peut avoir et oh mon dieu mais on a 5 villes 5 villes une quatrième qui était dans le land on a réussi donc à en mettre 4 4 arbores ça c'est vraiment je vous le disais déjà hier je crois un très très bon starter avec ce genre de civilisation qui sont les Angleterre alliés nord enfin surtout Angleterre alliés nord parce que les 4 arbores vont permettre de discount très facilement les 2 ou 3 theaters que vous allez vouloir mettre derrière et donc du coup c'est quelque chose qui est beaucoup plus simple que de mettre 3 arbores et puis après discount un theater et avoir des difficultés à discount le deuxième voilà donc c'est beaucoup plus simple ça va beaucoup mieux dans la tempo c'est peut-être pas le mieux pour rusher l'itiatre mais en tout cas à un moment on va être dessus tu vois c'est un BO différent parce qu'elle a un Magnus rente interne pour l'instant le moment plus 7 titres de groove et une seule route interne donc c'est un BO où elle a pas des grosses villes elle en a un peu plus que les autres mais la moyenne des autres villes vont être un peu plus fortes donc elle est bien en yield mais d'ici 3 tours elle est derrière je pense c'est un petit peu dommage là je viens de voir un campus qui a été posé je suis certain qu'il n'était pas discount parce que la ville avait 4 de pop et il travaille quand même de très bonnes cases on a des 2 partout que ce soit dans l'eau ou sur le terrestre et on avait vu 4 tours le campus ça me paraissait un peu long on avait vu un campus qui a été préposé aussi du côté de l'Ide c'est pas une cible qui doit partir en plus campus directement c'est Théâtre qui doit être débloqué on n'aurait pas dû partir je pense sur cette tech rapidement du côté de la cible à moins qu'on puisse poser un discount au campus et le finir là dans ce cas là on aurait pu mais ça n'aurait pas été le cas plutôt lit l'Artemis voilà alors après la plateforme commerciale après le trader récupéré etc est-ce que tu as vu son panthéon c'est peut-être un déesse de la ville c'est peut-être un truc comme ça on n'a pas remarqué colonie religieuse aussi on n'a pas eu des informations par rapport à tout ça qui aurait pillage vu que le Congo ne l'avait pas et qu'il avait une prise le Congo ne le veut pas de toute manière vu qu'il n'a pas parti sur la plate-co c'est ville ou pillage je pense au panthéon la plate-co en 9 tours on me dirait plutôt gare et pillage tu vois tu es d'accord après c'est une ville qui a un peu il y avait la route co en premier donc je pense que gare et pillage c'était bien à prendre ne serait-ce que pour avoir la petite prio sur le négociant supplémentaire 4 tours du côté du campus on n'avait pas fini la place de gouvernance messieurs dames on a des BO qui sont peut-être un petit peu bizarres parce qu'encore une fois on a 4 tours du côté de ce campus il l'a projeté il l'a projeté pour le négociant c'est pour ça qu'il importe sur la place de gouvernement je pense mais qu'est-ce que je veux dire ouais non je voulais revenir sur les campus au lieu des places du théâtre de GSK moi j'aime bien ces campus parce qu'elle est quand même à côté d'une Corée et d'un coup il est mongolien et j'aurais posé des campus aussi et tant pis pour les places du théâtre je pense que c'est très correct de mon temps en science t'en fais une ou deux mais après tu es obligé de partir sur le théâtre tu ne penses pas ? est-ce que tu vas faire une libre pensée après etc tu vas reposer normalement un port ou deux en face de chez toi tu dois partir campus théâtre ou théâtre-campus dans ta situation non ? je pense que je pose des places du théâtre si je peux récupérer des bouquins oui c'est-à-dire que si la réussite m'en donne j'en pose peut-être une ou deux max mais là la science quand tu es en milieu de cifs qui vont vouloir te mettre des timings dans la game et qui vont avoir pour l'une d'entre elles la Corée beaucoup beaucoup de stats si tu ne montes pas rapidement en science et que tu te laisses être à 20 sciences tu te mets en danger je pense oui oui je suis d'accord avec toi je pense qu'il y a des il y a des façons quand même de bien se défendre sur le mid game avec une angleterre aliénor surtout quand tu es sur la côte tu as tes sidocs qui vont arriver rapidement sur ton arbre dogmatique donc tu vas avoir une pression de pull naval qui ne va pas pouvoir être counter push counter attack vraiment de la part de toutes tes villes qui va être intéressante et puis ta science va arriver aussi avec les bouquins à chaque fois que tu vas poser un campus après tu vas faire plus de science au fur et à mesure grâce justement aux bouquins que tu vas générer donc je pense que récupérer quand même les early écrivains dans cette game et partir campus après et que tout soit discount correctement ça aurait été très bien campus ou théâtre avant ou après mais en tout cas je voudrais bien avoir quelques écrivains qui soient récupérés en fait sur leur lit pour que ça puisse lui sécuriser son début de late game par contre je suis d'accord avec toi que ce que je propose c'est un petit peu tordu parce qu'il y a quand même une Corée qui a posé sa béquette là mais pas loin du tout je vois sur la minimap on est où là ? ça va peut-être être son unité spéciale qu'elle va se prendre et je pense qu'elle a pas de late game au milieu de joueur sa game c'est ne pas mourir le plus longtemps possible être le plus pénible et c'est pas une condition de late game et là tu vois je n'aurais pas joué comme toi avec des places du théâtre du tout parce que c'est un de science par bouquin enfin par bouquin donc un écrivain c'est deux de science par campus donc c'est pas très pertinent en termes de statistiques et des campus et des bibliothèques je value ça beaucoup plus même avec les 4 cités t'as violette il y a une cité t'as bleu que tu as sûrement pas à voir je suis à côté d'une Corée d'un Kouya Mongoli si ma game c'est juste résister et m'escape et je fais de la stat de la science je monte sur Civil je m'arrête sur Civil je pense pour ce reste de la game ça je suis d'accord avec toi Civil pas plus des campus des routes internes libre-pensée deuxième âge je trouve un moyen de m'escape et juste je suis une plaie en fait et je m'arrange pour imposer un vrai match-up à la Corée à Kouya Mongoli très bien et j'entends tout à fait parce que ça m'a l'air d'être aussi pertinent de ce que j'avais dit peut-être moins Gumball et pourtant t'es un joueur qui grine un petit peu enfin qui est défini comme grident un petit peu de temps en temps voilà je regardais un peu les stats les heals sont quand même très corrects du côté des CSC alors on avait toute cette tempo de early game on est tour 36 maintenant je vais te poser la question à ce tour là maintenant dans la partie est-ce qu'on a un avantage pour l'une ou l'autre équipe est-ce que Coq est en train de gagner est-ce que Frérito est devant dans la game on va voir le land de Barth et comment est Barth dans la game avant de te dire ça je te dis pour moi je pense que la game de Frérito dépend essentiellement de Barth Saké et de ce qu'il va faire il ne serait-ce voir que les heals j'aimerais bien qu'il quitte pour voir ses rendements je pense que avec ce colon volé avec la Corée qui visiblement a décidé d'aller sortir jusqu'à ça peut très rapidement tourner en en faveur de Frérito on a deux colons qui sont en train de sortir du côté de Damori il y en a un qui est parti au-dessus donc pas pour cette ult face à cette Corée mais l'autre du côté de Urumki à mon avis il va aller sur le bas sur un rivière et on va essayer d'aller faire un petit quelque chose on est très très proche regardez on a une case il n'y a que la montagne qui sépare les deux frontières ennemies du côté de Newcastle Opentine et du côté de Gangnum on a un victor qui a été positionné directement après le Magnus donc un Mokcha aussi que j'ai vu dans la B2 donc troisième gouverneur récupéré du côté de Titite c'est pour un victor 3 ça ? bah souvent tu mets ton deuxième titre de gouff tu mets ton victor 2 mais je le vois bien spread plutôt sa salle de l'audience je pense que c'est juste un titre de gouverneur spread sa salle de l'audience sur la ville front et vu qu'elle est devant tu mets le victor je ne vois pas faire victor 54-61 du côté de Rage en termes de prod en termes de prod et de food on est à 21 GPT on t'entend depuis je suis désolé 29 GPT du côté de Jessica avec 57-60 on est en 38-41 du côté de Noob et on est en 58 deux fois par tour 47-50 du côté de Ben mais par contre on est en moins 1 gold actuellement dans la partie c'est pas vraiment très très grave je l'ai vu en plus resettle quelques colons je l'ai vu sortir un petit peu qui devrait être discount on va voir cette relation maritime avec Rome et ça va pouvoir me donner déjà des bonnes trade routes dès le début de cette partie parce qu'on est dans le début de cette partie actuellement le Zulu le voilà on est en train de resim on a deux colons un troisième qui est en train de sortir du côté de Boulayawo on a vu de la plateforme commerciale un petit peu et de la route interne on a l'air d'être bien on est à 51 de prod 53 de food et on est en 10-36 actuellement je crois que personne n'a loupé son âge d'or je vois du 25-35 du côté de Titi de 59-61 en termes de stats on est moins bien en termes de guilds pur du côté du frère Rito mais ça veut pas dire grand chose dans cette partie on a du scaling militaire surtout du côté du frère Rito avec un Mongol avec un Zulu on va voir des stats qui vont snowball avec un Titi ce qui va récupérer sûrement la cité et tableux au bout d'un moment et qui va faire ses bibliothèques ses universités dans tous les campus qui va sortir dans toutes les villes qui va faire à moins que comme on le pressent actuellement ça sera peut-être des watchers du côté de l'Angleterre avec une pression du côté du Mongol aussi du côté de Jessica et une volonté de ne pas la laisser s'échapper de passer en 4v3 dans cette game JR sera là pour conteste que ce soit les marchands que ce soit surtout les théâtres dans cette partie et puis le Zulu bah comme on le disait il a un aspect essentiel que ce soit contre le Romain parce qu'on n'est pas loin du Romain à sa droite de son land et on n'est pas loin aussi du Russe à qui on a déjà volé un settler mais qui est toujours bien dans sa game on a de la foi tout de même on a eu un spawn qui a été plutôt favorable voilà entre guillemets alors on n'est pas très bien dans la partie il n'est pas irréel il va pouvoir revenir mais ça peut être une cible justement sur lequel appuyer Ancestral chez JR en ayant déjà 5000 ok c'est intéressant j'aurais fait une audience alors ça ça place mais il value énormément là c'est Ancestral pourquoi tu ferais une audience parce que j'ai envie surtout en ayant ce land avec le désert au nord d'appuyer sur ces villes là et de poser d'autres quartiers en fait je pense que si je reste trop longtemps c'est quoi qui te pose un problème ? en fait il a fait des passes du théâtre en premier qui ne scale pas c'est pas des routes c'est pas de la foi c'est pas des zones indus c'est pas un truc qui scale c'est pas un truc qui donne de l'avantage pour monter en late game alors la culture c'est bien mais c'est pas des rendements c'est pas des rendements qui te servent à scale en tout cas il n'a pas énormément de culture et du coup moi ce qui me pose problème c'est que ces villes vont être locs à 6 sets de pop et avoir du mal à vraiment atteindre ces sets de pop rapidement et à poser des quartiers qui l'aident à des pas de co surtout et des marchés et tu penses pas que le fait que ça soit un Congo qu'on a les Mbanzas que la culture ça va se débloquer justement sur l'arbre dogmatique ça va lui permettre de ressortir de l'habitation et de la foot pour pouvoir passer à 7 de pop et sortir des nouveaux quartiers qui seront des campus ou des zones indus parce que là le deuxième quartier ça sera Platefranco il est en train de faire donc 4 théâtres 5 théâtres et donc il va pouvoir discouper 3 Platefranco normalement assez facilement il a un Magnus là qui va pouvoir sortir quelques bats sur Feo assez rapidement on a 23 de culture donc c'est pas beaucoup quand même parce qu'on a posé 5 théâtres bientôt et on a que 23 de culture il va falloir avoir plus de culture véritablement on n'a pas besoin de faire ses amphithéâtres avec le Congo parce que 23 de culture on n'a pas besoin de poser ses amphithéâtres parce qu'on n'a pas besoin d'avoir d'emplacements de chefs-d'oeuvre à récupérer on a son palais qui contient 5 emplacements de chefs-d'oeuvre donc ça c'est un gros bonus justement du Congo de ne pas avoir besoin en early pour faire augmenter sa culture de faire ses amphithéâtres et de réceptionner justement ses différents bouquins par contre moi ce qui m'étonne c'est qu'il est parti sur Record History et il n'est pas parti sur Féodalité il y a 3 tours Féodalisme du côté de Bartzaki actuellement 3 tours du côté de Damori d'ailleurs on va se split l'un ou deux mais puisqu'il y a TITIT qui est sur 1 tour donc du coup hop Féodalité tour 39 normalement et on est reparti sur Game et Récréation du côté de JR qui voulait tempo je crois je crois qu'il voulait tempo pour sortir une plateforme commerciale ou deux en discount il va en placer une troisième en discount normalement du côté d'Embandone, Sundi ou alors de la prochaine ville qui sera 4 de Pop moi ça ne me fait pas peur j'aime bien ce départ de théâtre pour voir counter aussi l'Angleterre Alienor ou la Russie ça me va moi ça me va bien et l'Ancestral après les 4 pré-écolons je trouve ça un peu étonnant je suis d'accord avec toi mais pourquoi pas parce que je trouve que ça scale bien avec le Congo je pense que le Congo n'a pas besoin surtout sur une map comme Highland de la salle d'audience pour augmenter d'habitation grâce à son M-Banza c'est un peu comme le cri oui c'est vrai j'ai un peu oublié son aménagement mais aussi son bâtiment son quartier son quartier mais il n'a pas beaucoup de cases sur sa cape avec le petit lac les montagnes etc donc s'il commence à mettre des M-Banza niveau les games il va avoir des problèmes de prod enfin il va être assez limité je ne sais pas je pense que j'aurais quand même fait moins d'audience mais j'entends je m'entends que la salle ancestrale n'est vraiment pas déconnante et s'il décide et que c'est probablement correct oh un petit bon là un petit grenier on ne sait pas quoi faire du côté de Jinju merde ok un petit grenier on va finir son Seewon du côté de Gangnu on l'a mis sur le bac on va pouvoir faire une très belle mine entre les deux deux très belles mines entre les deux Seewon ça je suis d'accord mais on n'a pas récupéré de bois à chop et ça c'est un peu ce qu'on essaye d'avoir aussi quand on va récupérer une Corée c'est d'avoir de beaux bons culturels on le disait du côté de Lexi c'était une compétence qui était extrêmement pertinente et récupérer trois, quatre cases sur une island donc avoir du gold non moins dépensé pour pouvoir se récupérer des cases donc du chop donc de la production c'est extrêmement intéressant et là on avait quand même une possibilité de récupérer allez deux bois supplémentaires en posant son campus sur un bois c'est pas ce genre de choses qu'on aime faire mais c'est de la prod il faut y penser de temps en temps gratuite à récupérer ou à chop pour un timing nécessaire et là on a quand même un timing à récupérer du côté de la Corée à mon avis on a envie d'aller faire un petit général à un moment d'ailleurs on est parti sur la carte des généraux du côté de Jessica on vient de le voir dans l'écran de personnage illustre il a une Corée qui s'est mise juste à côté d'elle donc si elle n'a pas le possibilité d'être un campement direct bon carte de généraux c'est normal je crois qu'on a laissé un petit emplacement au milieu des places de théâtre pour mettre un petit complexe de loisirs en petits discounts pourquoi pas un peu plus tard dans la game c'est bien c'est très très bien c'est très bien centré en plus on n'aura pas forcément alors on pourrait très bien essayer de contester un Colisée si on a envie de Gumbel un petit peu tout ça et mettre le complexe de loisirs autre part parce qu'on n'a pas d'autres cases de plats à côté cependant moi j'aime bien toujours mettre un petit complexe pour réussir à faire scale nos activités sur Island c'est extrêmement important ça scale très bien avec la culture le zoo le stade dans un rayon de 6 ou 9 cases dépendant des cités états comme Mexico qu'on a dans la game donc ça c'est pouce c'est pouce vert ça un petit complexe de loisirs surtout s'il y a à côté de 2 places du théâtre on met des campus plus 4 en se disant c'est 4 de sciences je peux pas vraiment passer mais un complexe de loisirs au milieu de 2 places du théâtre c'est 5 de culture enfin 4,5 4 plus 0,5 plus 0,5 et c'est énorme en termes de rendement au delà de l'activité donc de base un petit complexe de loisirs au milieu de 2 places du théâtre c'est un très bon quartier donc faut le poser et rapidement on essaye on essaye en tout cas on est apprentissage prochain tour du côté de l'Inde je crois qu'on a fini Féodalité ou alors non on a 2 tours peut-être Féodalité je sais pas exactement peut-être que c'est à peu près les mêmes timings on regarde un petit peu aussi les personnages du juste on a le Congo qui va en récupérer un bientôt la Russie est en train d'en faire on est déjà sur les 2e marchands Pierrot de Bardi qui va être récupéré bientôt un émissaire plus 100 gold directement à l'activation on cherche surtout les traders dans cette aire là généralement pour avoir plus de capacité d'aller commercer soit en interne avec son Magnus soit en externe sur fonction publique sur Whistle Banken un peu plus tard pour avoir le plus de scaling possible que 4 villes du côté de Rome c'est pas beaucoup quand même tour 41 alors que c'est une cible qui aime bien spammer les colons assez rapidement dans la game pour avoir son monument Gratos son bâtiment Gratos de centre ville un petit peu étonnant on a 6 villes par contre du côté de l'Inde avec une très belle tempo évidemment avec le Choco Choco avec cette foie qui a été générée rapidement déesse de la terre etc on a un 7ème colon qui est en train d'arriver on avait ce petit arbor qui était discount le petit temple qui est en train d'arriver c'était sûrement une chorale avec la culture qu'il a il est à 42 actuellement 81 deux fois par tour du côté de l'Inde c'est pas mal quand même très très bien j'aurai fait un petit tour citéta pour voir qui a récupéré Candy etc ça se trouve c'est probablement lui qui a une 16 branche vu sa foie qui fait les temps de place vite et là il y a le setup de truc qui va se mettre en place on voit déjà qu'il y a les 3 ports qui arrivent avec un phare ça va faire beaucoup d'or ce Candy va faire beaucoup d'or rapidement je sais pas ce qu'a fait ce Romain je suis d'accord j'ai pas vu beaucoup de colons courrières ça m'étonne un peu allez peut-être on va passer sur le screen de Noob j'ai bien envie de voir s'ils sont en train de se dire des petits trucs hop on écoute ça il y avait Ben qui était en train de parler juste avant augmenter le son au maximum on a la vision sur Candy actuellement on a l'impression que ça a été su du côté de l'équipe adverse il y avait un petit archer qui était en positionnement actuellement pour pouvoir shoot le petit éclaireur 3 tours lieux ça on est en train de regarder Mitla ok ils ont récupéré Mitla il y a une deuxième cité état blanche en termes de score on voit Tittits quand même qui est bien dans la partie qui est à 180 actuellement 178 du côté de coche ça permet d'évaluer un petit peu les forces actuelles de la game quand vous êtes dans une game comme ça on est en train de partir sur 6 campements tout le monde le voit tout le monde le sent tout le monde le sait et la petite ampe dans deux tours et on est parti pour faire un petit peu de harbour 72 fois par tour du côté de notre ami Noob actuellement on retourne nous dans notre vision avec toujours le stream de Michael le discord stream de Michael c'est pour ça que nous n'avons pas la main sur la partie ce soir on aura la main sur la partie demain soir et sûrement dans les prochaines games si on arrive à gagner au moins une game du côté de Frerito parce que je vous le rappelle on est dans un BO5 il y a une game d'avance du côté des coques donc du coup il n'y a peut-être que deux games à jouer durant cette finale avec deux victoires qui pourraient être faites du côté de l'équipe COC tout simplement et finir en 3-0 Titis 91-97 on est autour 42 37-45 alors on n'a pas beaucoup de goles mais on allume les stats actuellement il est bien il est effrayant pour le côté Giska j'ai ça à côté de moi je suis pas de pied je dis à ma team attendez elle le voit pas gardez l'or gardez l'or s'il vous plaît elle le voit pas vraiment elle le voit pas ses rendements mais elle voit quand même 38-45 elle voit 38-45 et une ville à côté et ça fait peur parce qu'on sait qu'est-ce qu'il va se passer à un moment il va venir il y a déjà des points de généraux qui sont en train d'être récupérés Candy du côté de JR donc du côté du Congo on avait Mitla du côté d'un joueur des COC dans la partie donc le Congo qui n'a pas de reliques si je dis des bêtises non pas de reliques je crois dans le Congo il est ancestral donc il doit en avoir Monument Palace Great Works oh attends ah non c'est des bouquins c'est des boutins non non c'est pas des bouquins non non c'est pas des bouquins tout ça il y en a 3 c'est pas des bouquins je crois il y en a 3 c'est pas des bouquins il y a 3 reliques il y a 3 reliques ce petit bâtard let's go let's go c'est peut-être un peu un peu faible en réalité il fait combien de fois non il fait 9 deux fois par tour c'est impossible il n'a qu'une seule relique c'est 5 deux fois la relique et il est qu'à 17 de prod il n'a qu'une seule relique les autres c'est des bouquins les autres c'est des bouquins The Madayama Vyauga c'est un bouquin ça ? grâce que Things World ça me dit bien pour une relique peut-être une relique il a une relique c'est sûr c'est ça l'encent c'est sa relique il a 9 deux fois c'est 5 deux fois par relique le Congo donc ça colle pas il n'y en a pas deux ok et on aura peut-être une deuxième une troisième au fur et à mesure si on découvre des mots merveilles sur la map c'est lui qui est le plus lot actuellement J.R. dans la partie en termes de production en termes de food sur un map mais on a une salle ancestrale on aura donc des bâtisseurs qui vont être gratuits à chaque fois qu'on va faire une nouvelle ville maintenant dans notre empire et comme on a de la place comme on a du temps dans les games ça va peut-être très très bien scale très très bien snowball avec son land on va voir comment il va s'en sortir dans les prochains tours je vous rappelle on est sur une ère 30-50 actuellement on n'a pas vu de push être enclenché mais par contre on a des généraux du côté du Zulu qui sont en train d'arriver naturellement de points de personnages illustres de généraux donc on va peut-être avoir un push du côté du Zulu un peu naturel avec peut-être quelques cavaleries peut-être une ou deux étoiles qui vont être mises on avait ce Mont-Servain du côté du Russe qui ne veut pas être utilisé actuellement on ne voit pas de pré-build de cavalerie ou ce genre de choses pour des coursiers pour le mid-game donc on devrait être encore une fois sur du moins si je me trompe mais 20 tours normalement assez tranquille excepté peut-être c'est cette partie-là du monde là on voit les premières cavaleries qui sont en train d'arriver mais ça m'a l'air d'être assez safe quand même où on devrait avoir quand même plus du sim de la part de la majorité des joueurs dans la game on a bien tes titres c'est Posh Watcha ça va dépendre s'il laisse la main et qu'il fait le bâtiment mais ça sera post 50 post 50 ou plus 50 parce que là ça sera entre le tour ouais ça sera un tout petit peu après le tour 50 normalement après il a fait une ville de trop je crois pour un Posh Watcha peut-être une ou deux villes qui ne servent pas à grand chose ah il est en train de projeter pour le généraux ok donc c'est vraiment un peu Posh Watcha qui va s'orienter on va voir la ville à gauche bien sûr le petit projet on a les bâtisseurs qui sont en train de sortir tout ça ça va être des chops à mon avis soit pour des Arba ou soit pour des Wacha on va voir comment ça va se passer on a encore quelques chops en plus dans la capitale avec quelques bois je ne pensais pas qu'il y avait autant de chevaux actuellement dans la partie qui avaient été réalisés du côté de la Corée et du côté de l'Angleterre je pensais qu'ils étaient beaucoup plus tranquilles beaucoup plus chill que ça pour ce début de game il y a encore un cheval du côté de Open Time on a un petit trader qui est en train d'arriver on n'a pas grand chose à gauche d'ailleurs il y a un archer qui est au corps à corps de la ville ça c'est un petit peu bizarre parce que cet archer ne va pas pouvoir s'en sortir normalement on a une cavalerie à gauche un cavalier qui va falloir Shift Hunter parce qu'il y a quand même trois chevaux qui sont à côté alors il y a des chevaux qui sont low HP en plus j'ai l'impression qu'on a perdu des trucs du côté de Jessica c'est un peu affolé sur la ville j'ai l'impression pour qu'il y ait un archer tout de suite il y a peut-être eu une tentative de finir avec Poney qui n'est pas passé peut-être le Poney sur le maïs qui avait une pro niveau 1 peut-être que l'archer s'est avancé pour essayer de le finir et qu'elle n'a pas réussi on s'est mis sur un marécage maintenant on n'a pas assez de PM on va pouvoir shooter bien comme il faut avec le petit archer avec la garnison normalement du côté de la promotion on a shooté sur l'archer comme on a pu le voir Nub et Bartsaké qui se partagent mitla actuellement on a Delhi on a l'Inde qui n'est pas loin et qui pourra raser la cité-état si on a envie à un moment on est sur cette transition bâtisseur féodalité avec un petit bon aussi du côté de Chennai on va voir des fermes qui vont pouvoir être mises tout autour de la ville peut-être un petit peu tôt parce que je vois qu'une seule ferme actuellement mais bon ça reste toujours un peu de production un petit peu de food donc ça reste toujours correct oh mon dieu l'ouragan oh mon dieu l'ouragan il y a au moins deux quartiers qui ont été entièrement pillés place de gouffre marché c'est déjà dramatique et je crois qu'il y a eu au moins deux cases désaménagées et il n'est pas fini Marco Polo ça c'est la bonne nouvelle quand même du côté de Reb il a eu les deux il a eu les deux il a eu les deux premiers et on va voir si il les a mis dans la même ville ça va être huge ouais je suis d'accord une ville en plus qui pourrait être costale qui pourrait être une ville reina tu vois une ville comme Louk du Noumou tu pourrais mettre un petit arbor derrière ça pourrait être pas mal ça pourrait être pas mal on pourrait trade efficacement avec l'Inde qui nous envoie déjà normalement des routes 94 de fois du côté de Ben 91 du côté de Noum on a 20 de prods de différence et on a une soixantaine de GPT du côté des coques on a un petit peu moins du côté des joueurs frères et tout et on est en train de commencer à faire des chevaux une étoile uniquement pour le moment du côté de Bartzaké 117 de prods messieurs dames et voilà le Zoulou le Zoulou une cifre de guerre mais par contre qui est propre de la game tour 45 c'est tout à fait normal évidemment c'est la logique qu'on veut vous instaurer dans le BBG c'est tout à fait logique qu'est-ce que t'en penses mon cher mon cher Alexis est-ce que c'est normal tout ce qu'on voit là est-ce que c'est peut-être le joueur il a fait ses casernes il est en route interne il est décidé de rester sur 5 villes là où tous les autres joueurs de la game sont montés sur 6 ou 7 il est sur 6 villes il est sur 6 villes 6 villes ? 5 non ? 1, 2, 3 non 5 ? j'en compte 6 sur un minimap il y a une petite ville ah il y en a une en dessous là ? ouais il y en a une en dessous ouais à côté d'Amoré c'est Amoré 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 ok 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 bon en 6 villes alors moi je trouve ça normal parce que le Zoulou c'est une bonne cive c'est une bonne cive je trouve ça normal voilà l'argumentaire c'est le first pick faut bien que ça soit fort on a posé un complexe de plaisir discount il est bien il est toujours 46, 47 c'est une très bonne tempo maintenant dans la metagame avant on pouvait le faire tour 32 le colisée tellement c'était fort ça nous donnait 2 d'activité et 2 de culture pour toutes les villes ça a été nerfé sur BBG ça a enlevé 1 point d'activité et donc du coup forcément c'est bien moins fort c'est donc fait à des timings bien différents maintenant si on fait trop tôt c'est un petit peu irel ça demande un peu trop de production et ça donne pas trop de rentabilité par contre dans ces alentours là aux alentours du tour 50 hop ici ça va donner beaucoup de tempo on a 6 villes qui vont pouvoir être touchées avec ce colisée là du côté de Gandhi on va pouvoir gagner en plus de l'activité et peut-être être en plus 3 parce que Gandhi est une civre qui naturellement fait de l'activité et a des bonus de luxuries enfin pas des bonus de luxuries bonus du côté de sa religion pour être plus heureux du côté de son empire donc on va pouvoir être en plus 3 ce qui est assez rare sur une map comme Island et ce qui va pouvoir augmenter les heals totaux du côté de l'Inde dans sa game donc très très bon choix du côté de Ben de se focaliser maintenant sur ça dans sa partie allez on va réparer tout ça on va être 3 quartiers comme tu disais c'est terrible on espère évidemment qu'il va réparer mettre autre chose en production ou faire un petit chop de forêt tropicale pour pouvoir réparer sans trop de coups parce que le chop de forêt tropicale c'est une bonne réparation au final c'est pas très dégueulasse c'est pas dégueulasse en fait en soi c'est pas énormément de prods de perdus s'il fait attention à swap ses productions comme tu as dit après chaque coup de réparation mais c'est quand même même si c'est pas énormément de prods de perdus c'est quand même très agréable alors le zoulou qu'est-ce qu'il est en train de faire là on a 4 cavaleries 5 cavaleries 5 cavaliers soit il va ça en coursier régiment soit il va les envoyer en blanc comme ça juste en poney et préparer un peu le coup pour après ou alors il va raser Ayutaya qui est suisse d'Ayutaya est-ce qu'il doit est-ce qu'il a envie de la sortir de la map si c'est pas lui qui est suisse c'est possible aussi ok deux choix différents lequel sera le plus pertinent pour toi ah là je pense qu'il va raser Ayutaya et que c'est pas eux qui s'en sus et du coup il s'est dit faut que je fasse 4 poney et que je le rase tout de suite parce qu'on connait l'habilité des cités états à sortir suffisamment de défense pour ne pas se mourir voilà je pense que c'est ça parce que faire 4 poney sur ce timing un peu là un peu bâtard sur un romain c'est pas non plus nul mais je verrais bien plutôt des coursiers régiment mais je les en verrais pas comme ça tout nu ok je suis d'accord avec toi et puis pourquoi pas avoir aussi un 2 étoiles avec un premier cavalier ou un premier coursier en récupérant un Ayutaya c'est une petite option du côté du Zulu qui est toujours agréable à chaque fois que vous récupérez une ville votre unité va scale en termes de promotion d'unité le plus haut que vous ayez dans votre arbre donc si vous avez nationalisme ça sera un 3 étoiles et si vous avez mercenaires ça sera un 2 étoiles du côté du Zulu donc c'est toujours intéressant d'avoir une petite étoile supplémentaire du côté d'une unité et j'étais en train de regarder aussi les stats du côté des frères et taux la petite c'est en 80-70 un truc comme ça ça se rapproche il va falloir économiser pour les watcha pour les hubs d'archer je pense peut-être c'est du pillage aussi j'ai pas vu Ayutaya s'il y avait des mines mais ça peut aussi financer les hubs watcha assez violemment exactement c'est ce que je disais en début de partie rien de mieux que de faire des cavaliers et d'aller piller une cité-état en early mid game pour pouvoir financer une transition militaire pour un de vos teammates sur un autre côté de la map vous récupérez du gol vous récupérez quelque chose pour le transférer chez un coéquipier et c'est pas un 10 ou 15 GPT que vous faites c'est une valeur nette flat que vous avez en banque comme si vous aviez économisé pendant 20 tours 400 gol et là vous allez récupérer 400 ou 500 gol pour votre teammate donc c'est souvent très très pertinent j'ai regardé un peu Ayutaya il n'y a pas trop de je me suis trompé non mais ça n'allait pas vers Ayutaya les poneys sont tous partis vers le romain donc c'est juste des poneys de ah tu vas être sur ton technique tu vas avoir 10 balles dans ton land t'as envie de resettle et bah si tu produisais des unités plutôt mec vous le dites dans le chat les Ajacta Est il y a deux villes qui ont été settle du côté de Damori vers l'Inde donc un petit forward il y a une cité état entre les deux et là on a vu aussi la cité état regardez moi tout ça il y a des trades on prend les cavaleries on essaie d'avoir un animadol on n'a pas perdu une seule unité je crois du côté de Titus actuellement j'ai pas vu que des trades positifs si je dis pas de bêtises ça m'a l'air d'être un peluche qui est en train de bien se passer on a un campement qui est en train d'arriver il y a un petit bat qui est sur un bois on espère qu'il va choper un autre bat pour aller choper les différents bois et carrières et bois qu'on va avoir tout autour de Gangnu mais puis après boum c'est le Wacha est-ce qu'on a le bon général ça je suis pas sûr mais normalement bah on avait toute cette tempo pour pouvoir bien donner à la Corée ce bon général on a un Zulu avec nous qui fait beaucoup de points de généraux il peut récupérer 2, 3, 4 généraux de la première ère et laisser un premier général de la deuxième ère à la Corée pour que ça puisse marcher avec ses Wacha je pense qu'on va pas avoir un vrai push Wacha fort mais on va avoir un push Ballistic parce que regarde il a déjà Chevalier et Mercenaire prochain tour il n'y a pas de pre-build de Chevalier il n'y a pas de pre-build de Wacha il n'est pas du tout en place pour avoir un vrai vrai timing Wacha ultra pertinent et je le vois bien aller un tout petit peu plus loin pour être un peu plus efficace et partir sur Ballistic qui sera beaucoup plus pertinent je trouve au vu de son état actuel et il y aura des Wacha du coup forcément mais ça ne sera pas un push Wacha auquel on est habitué avec 6 Wacha 2 Chevaliers tour 55 là je le vois plutôt continuer sur Ballistic et prod des Chevaliers prod des Wacha et y aller un peu plus doucement avec des Curaciers ok donc on va commencer à un petit peu comment dire attendrir la viande et puis après on va on va la manger sur un autre timing un autre timing ce qui me fait dire c'est qu'il a déjà Chevalier et il y a 0 Pre-Build et ça rend le timing Wacha compliqué de ne pas pouvoir accompagner ses Wacha et il n'a pas de Pre-Build non plus accompagné je ne sais pas je me trompe peut-être le chop du mur je pense qu'il est un peu révélateur que ce n'est pas tout de suite qu'on a envie d'y aller alors que c'est dommage on avait un archer qui était en plus level 2 j'ai l'impression que dis-moi si je me trompe mais si tu amènes deux Wacha ou trois là dans les frontières de l'Angleterre et que tu les mets sur des bonnes positions il n'y a pas va y avoir beaucoup de counter possibles du côté de l'Angleterre quand même face à ça il n'y a peut-être pas l'or on n'a pas l'état de la banque d'équipe mais on voit qu'ils ne font pas non plus dans l'Angleterre donc hop des Wacha depuis des archers ça reste excessivement cher et faire un push avec genre deux Wacha un chevalier c'est pas forcément ce que tu souhaites faire c'est pas c'est un peu généralement dans Civ si tu fais des demi-choix et des demi-push ça rate et c'est pas très efficace donc soit tu vas vraiment franco un peu all-in soit tu vas juste pour du pillage et tu ne cherches pas à push mais y aller avec trois unités c'est ce qu'on a vu un jesqu'à elle a envoyé un archer un scout et un caponet il ne s'est rien passé elle a perdu ses unités et puis voilà on est en train de faire notre petite bibliothèque parce qu'on a peur de la science évidemment de notre adversaire on a quand même sorti quelques théâtres juste après j'en vois un dans Londres j'en vois un dans Birmingham on n'a pas beaucoup d'autres shops qui restent du côté de cette Angleterre est-ce qu'on a un général on est en train de regarder ça un grand général sous-dessous c'était le dernier on avait un général on avait Truntrak du côté de la Corée on n'a pas récupéré d'autres généraux à moins que mes yeux m'aient trompé c'est les premiers voilà 75 points et le premier évidemment c'est le Zulu qui va le récupérer il doit faire déjà 8-9 points de généraux par tour avec les Zikanda qu'il a dû poser en early game on n'avait pas trop vu les splits continents mais on avait des beaux splits du côté des fréritos le rouge le blanc du côté de la Corée on avait le vert aussi du côté du Mongol donc on était déjà au minimum sur 3 continents avec 2 joueurs on commence à entourer Nan Madol et ben oui et puis on va piller en même temps les fermes pour se régénérer les mines pour récupérer un petit peu de gold on attend ? bon je pense qu'on attend il y a encore 2 minutes ça finit pas là il y a une mine à récupérer plus un theater qu'est-ce qu'on fait ? on attend pour toutes les mines on essaie de tuer les deux archers derrière on essaie de récupérer la ville le plus tôt possible on récupère le bat on récupère l'amphi tu prends que la mine tu prends une mine tu prends la ville il peut se passer plein de trucs celle-là peut te sortir un spade et dessus un poney et tu le trouves sur un setup où derrière tu la prends pas en un tour et puis elle te sort les murs en un tour et au final tu rentres chez toi tu prends la ville tu prends une mine je pense ok encore un chop pour le colisée on l'a il est juste derrière le colisée vous le voyez pas de problème on a été quand même acheter une petite ring 3 du côté de ce gandhi pour se sécuriser le coliseum et ça va bien un scale au niveau de ces gills on a un colon qui va sortir bientôt mais on a surtout des chevaux du côté de Zouzoulou qui sont en train d'arriver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 c'est toute l'armée Zouzoulou qui est en train d'arriver avec un petit ingénieur on est en train de mettre une petite route et on va permettre avec cet ingénieur justement d'aller plus rapidement vers le romain au fur et à mesure du combat au fur et à mesure des tours on est tour 50 maintenant on va commencer à masser quelques troupes quelques unités on va faire un petit pont donc du coup du côté de cette rivière et on va pouvoir aller au fur et à mesure les collines etc les routes très rapidement sur le landre-main donc peut-être bombardes, trébuchés ce genre de choses une étoile, deux étoiles qui vont arriver au fur et à mesure est-ce que c'est un push qui continue un flux constant d'unités qui arrive sur l'adversaire ou on met un petit push on revient on met un petit push on revient c'est quoi qui va se passer là ? C'est Koumae en grave danger qui peut sauter c'est Deponais qui rentre dans Putoli qui chope un bat qui pille une mine la ville qui va être settle à gauche de Putoli qui peut être en danger dans les médias et après je l'ai vu aller sur tactique défensive on va voir s'il slame une statue de Zeus mais ça peut être dans la foulée des impis là on voit un ancien pro d'Aulundi c'est soit pour l'âge d'or soit pour la continuité du push ça peut être pour les deux mais là je vois bien une volée d'impis à la suite de ses poneys et un Romain qui s'étouffe un peu qui struggle face à cette petite agression sur un timing un peu bâtard où t'as plein de bats dans ton land et bon ça va être compliqué ça ouais il y a 5 cavaliers il y en a que 3 du côté du Romain et on n'a pas de généraux si je dis pas de bêtises il y en a un qui a été à moitié entouré on va pouvoir peut-être shift hunter derrière et on a deux positions qu'on peut shift hunter et entourer complètement le cavalier sans qu'il puisse vraiment s'en sortir donc on a des choses à faire pour continuer à tuer on a encore ah 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 monsieur bonjour pas pire pas pire du véhicule qu'est-ce qu'il se passe il le voit bah oui mais bon c'est la douane on peut pas passer faut se barrer maintenant et au final tu vois il a pris que la mine je suis d'accord avec ça il a perdu un poney en plus les 3 archers ont tué un poney peut-être qu'il a back et qu'il a promote regarde on a un cavalier qui est niveau 1 qui est juste derrière c'est possible ouais c'est vrai on a un premier homme d'armes qui vient d'arriver tour 51 c'est les âges d'or 60 sur 65 du côté de tit 50 sur 55 du côté de JR aussi on regarde un peu la pop le nombre de villes de chacun des joueurs dans la game c'est plutôt équilibré mais on a un avantage du côté de tit ce 47 de population actuellement il est si énorme dans la game 49-57 au niveau de l'âge d'or du côté de Bartsaké 51-55 du côté de Damori 61-55 du côté de Ben c'est bon c'est validé le Colisée aussi 55-56 du côté de Ben ça devrait être bon et pas trop de soucis 48-56 attention quand même 8 points du côté de Jessica il va falloir faire gaffe et on a 5 points encore du côté de Rage je crois qu'il y a encore une légion mais lui c'est pas son problème actuellement dans la game et d'ailleurs Rage ça pue du cul un petit peu sa situation je vois plus énormément de bats sur son land non plus énormément de chops s'il y a quand même 5 bats sur le land ça va on va pouvoir peut-être réussir à réagir grâce à ses différents bâtisseurs le cavalier qui était lowlife on regarde Aquile c'est important on a régénéré est-ce qu'on a Shift Hunter du côté de Barth des moves importants des trucs pour entourer pour essayer de se mettre sur le bétail ou ce genre de choses non on a tapé directement et Rage lui n'a pas Shift Hunter back ça c'est très 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 étonnant et c'est bien joué du côté de Barth un nouveau cavalier qui est tombé le général voilà nickel et c'est bon ça aurait pu être un petit peu mieux il y aurait pu avoir un petit opti je suis d'accord on aurait dû bouger le général un peu plus tôt mais c'était très bien c'était très bien et on continue de mettre de la pression on est toujours 50 on est dans une finale je peux vous dire ça commence à claquer un peu du dos du dos ça claque du dos ça claque du dos du côté du Romain actuellement parce que il doit y avoir un peu de pression on a un zoulou qui est en train de nous push et on sait que le zoulou ça va être de plus en plus fort face à nous si on fait rien de particulier pour endiguer son snowman dans un game donc il faut faire très attention on a des coursiers qui sont en train d'arriver du côté de l'Inde est-ce que c'est pour récupérer peut-être la ville qui a été forward du côté de Damori ou c'est pour aller aider son Romain ? c'est pour Damori c'est pour aller sortir Damori en mid game en tout cas le pénibiliser et en vrai ce que je vois en place chez COC on voit que ça se passe pas très bien chez Romain mais il faut voir un truc c'est que COC doit avoir au moins 4 fois les GPT de Frieto en ce moment et quand je dis 4 fois c'est Frieto doit faire 50 GPT à tout casser et COC là dans les 3 prochains tours Gandhi il va faire 120 GPT tout seul il va faire 2 fois les GPT de l'équipe en face et ça va snowball et ça va pas arrêter de snowball donc là si ce qui passe chez le Romain c'est pas pertinent ça va continuer progressivement d'avancer côté COC la game parce que l'écart de Gaulle va être trop fort en fait on a un consulat qui est en train d'être fait est-ce qu'on ne préférait pas peut-être quelques impies pour continuer de push je le disais c'est un gênerre militaire qui est vraiment super intéressant pour raccourcir le temps de trajet des unités militaires Zulu face au lande Romain on a ces unités là qui n'ont pas de généraux en face d'eux pour pouvoir les contrer qui sont vraiment dans une bonne situation on est en train de faire quelques greniers c'est super c'est de la faute c'est du gold c'est de l'habitation c'est parti normalement on a assez de culture j'imagine du côté de JR on est en 55-57 d'ailleurs on a son âge d'or d'ailleurs quasiment du côté de tout le monde on vérifiera s'il y a quelqu'un qui n'est pas dans le trouble à un moment il y a beaucoup de bats sur le lande c'est très très bon on a les premiers artistes on peut les récupérer facilement sans musée d'art c'est encore une fois une particularité du Congo qui est très intéressante puisqu'on va avoir un palais qui va pouvoir contenir 5 emplacements de chefs-d'oeuvre donc ça peut être des bouquins comme des artistes comme des reliques comme des musiciens on a un petit Ngao aussi qui a été mis là pour scouter efficacement pour ne pas se faire shipper un colon on vient de le remarquer on n'a pas vu depuis longtemps la game de Noob j'ai toujours son cast toujours son Twitch sur le côté je regarderai s'il commence à être un petit peu big dans la game ou s'il commence à faire des choix qui sont intéressants là je vois quelques cavaleries qui sont en train de partir sur Candy pour pouvoir récupérer la cité-état de JIR et même peut-être pourquoi pas mettre un petit push après sur le coréen l'obliger à mettre des unités à sa frontière pour mettre un petit peu de rythme et de panique dans la partie c'est bien là on commence à bouger tu vois j'avais prédit que jusqu'au tour 50 on allait avoir quand même du CIM on allait pas avoir encore beaucoup trop d'agression mais j'imaginais de l'agression plus du côté de la Corée ça s'est envenimé un petit peu sur toute la map au final on a des unités militaires un petit peu partout qui sont en train d'arriver du côté de Damo du côté de l'Angleterre et du Coréen évidemment mais aussi du côté de Gandhi avec ses coursiers et ses cavaleries qui sont aux frontières et le Zulu qui est en train de pêcher sur ma main donc c'est bien il se passe des trucs il se passe des trucs mais c'est à l'avantage de COC parce que le vraiment c'est à l'avantage de COC moi j'ai pas l'impression que ça soit trop comme ça parce qu'il y a des push qui m'ont l'air d'être très difficiles quand même à counter et qui vont demander plus d'invest de goal que d'invest de production qui auront été fait de la part de Frérito les Frérito tu disais ils ont deux fois les goal machin tout le bordel là il y a 50 GPT pour Ben ils sont à 100 GPT du côté des COC on est à 50 du côté des Frérito donc on a deux fois plus ça va c'est moins pire que ce que je pensais exactement tu as vu beaucoup de routes arriver chez Gandhi elles sont peut-être ta partie encore par contre on a un snowball en termes de yields en termes de prod du côté de Titi ce qui est extrêmement bon est-ce qu'il va vouloir diminuer son snowball de la game pour enclencher un vrai push du côté de l'Angleterre je pense que c'est de sécuriser au mieux au final de fluidifier le mieux son push possible je le vois avec une agence de renseignement c'est extrêmement tôt quand même sur 56 on va l'avoir fini mais maintenant on va pouvoir envoyer un espion du côté de Jessica qui peut-être elle n'a pas pu avoir le temps de faire ce genre de choses donc plus on va dans le let game plus on va loin dans la game plus on va récupérer des bonus et plus ça va nous sécuriser un push facile il se dit que dans cette situation en 1v2 comme elle est un peu struggle avec l'obligation de faire des replays sur les généraux sur les unités militaires il va avoir le temps lui et plus de facilité on va dire même mentale on sent mieux dans la situation où on est du côté de Tittis que dans la situation où on est avec Jessica on réagit mieux aux différentes situations qu'on va pouvoir push un peu plus tard Air Indus peut-être Air Moderne et que ça soit beaucoup plus facile de rentrer dans les unités et quasiment de les one shot donc bon play de la part de Tittis bonne vision de jeu si il se passe au final ce qui va se passer si au final il arrive à passer sur Jessica parce que c'est ça qui est aussi important dans la game non ? oui c'est ça qui est important tu parlais du Zulu de Bartsaké mais tu parlais aussi de la Corée de la Corée Tittis qui était vraiment impactante dans cette game je pense que le Jessica il faut la sortir sans Cyril et être capable de continuer d'être variable dans la game parce que là le problème qui va y avoir chez Fréito ça va être ce Gandhi et cette Russie qu'il va falloir gérer la Russie bon il a perdu un colon il est un peu derrière mais le Gandhi va être très big et ça va être compliqué à manage je pense pour la game on va voir on va voir ce que ça a donné Jessica a deux tours l'agence on me dit dans le chat et nous avons un âge normal du côté de Jessica donc qui va rester avec ces stats là on n'a pas de pring-courri on va pas pouvoir ce qu'elle vient en science face à une personne qui pose des campus et qui continue d'en poser s'il continue de poser des villes donc ça pousse du côté des Fréito regarde c'est rigolo il va récupérer une case de mon servant il va y avoir un lag d'une case mais peut-être qu'il va essayer de l'exploiter lui en tout cas donc le Russ a pas l'air de vouloir c'est une 1-4 tu poses un campement sur cette 1-4 pour sortir des unités directement sur mon servant tu poses à côté tu poses à côté de la 1-4 et tu fais un petit tour tu utilises les deux chops quand même je pense avant oui ça serait de même tu gâches pas la 1-4 je pense le congrès alors le congrès on peut aller peut-être dans le vocal des différentes personnes on va regarder les résolutions directement en compagnie des mercenaires et on va voir si c'est important on pourrait aller regarder alors peut-être pour les prochains parce que les premiers sont peut-être pas très très importants j'ai même pas eu le temps de voir j'ai même pas eu le temps de voir donc les mercenaires mercenaires c'est prod unité ou gold ou alors la foi donc c'est plutôt important on a les préserves après la prod sur les quartiers je crois donc on a que des congrès qui sont importants au final la prod sur les quartiers ça affecte tout le monde je crois de manière peu égalitaire tout le monde a des ports tout le monde a des plats de co le lieu sain ça peut être impactant genre que tous les lieux sains chez Frééto ça peut empêcher les bâtiments étroits d'arriver d'un Gandhi et d'une Russie mais t'as pas envie d'avoir un 100% de prod ou un truc comme ça ou un 50% de prod ou un 50% de foi on est parti pen and brush du côté de Moog j'ai checké sur son sur son discord sur son stream pardon allez je vais regarder du côté des joueurs si aussi on va y aller vous les entendez je pense que tu veux doubler tu veux doubler les coups en prod pour donner plus de temps à ton Angleterre et que tu vas avoir un avantage économique et que tu as 2 civ à foi donc tu veux doubler les coups en prod côté COC on les écoute un instant et ils sont en train de diminuer en foi actuellement ils sont en train de tout mettre dedans ils sont pas en train de jouer la diplo on a mis 6 points dans la réduction de foi on a 60 faveurs diplomatiques du côté de tous les joueurs donc on est à égalité au niveau des faveurs pour ce premier congret bien joué de côté des 2 équipes en tout cas tout le monde a eu ses 60 faveurs BJ B face B commercial hub et A Gandhi excuse moi B fois parce qu'on veut pas mettre en danger son Romain j'imagine mais j'aurais bien vu un A prod plutôt ça se comprend les résultats ouais c'est déjà voté on a même pas eu le temps d'aller sur le discord des fréritos de toute façon ça aurait été un peu compliqué parce qu'il faut que je change le discord et tout c'est une galère alors que là j'avais le stream directement 200 de prod du côté de Titit c'est bien mais on a de la foi aussi du côté de Ben on a 164 on est pas loin du tout on va vouloir avoir le résultat évidemment du congrès le résultat du congrès ça taille sur la foi mais j'ai pas vu le résultat si c'était A ou B pour être franc avec vous donc les deux équipes ont joué le premier vote et ont maxé justement le premier vote le deuxième a été récupéré d'une ou d'autres équipes je sais pas si t'as vu je sais pas si Michael a montré actuellement sur le stream il a rien montré pour l'instant les cavaleries qui sont en train de se positionner du côté de Candy on a le petit campement qui est pas loin du Matterhorn et Nomomba ça s'est très bien pensé quand même le petit bétail on pourrait mettre comme tu disais le Ikonda et se récupérer les deux cases pour des chops et puis en plus c'est une petite mine on a pas beaucoup de cases dans Nomomba donc un petit bâtisseur qui pourrait faire un autre bâtisseur et puis après on lâcherait ce campement et ses différents bâtiments dedans pour lâcher les différentes unités qui permettraient d'avoir le bonus du Mont Servin et on pourrait les mettre en level 2 avec des unités qui sont déjà sur le front donc par exemple vous avez un cavalier deux étoiles actuellement on pourrait attendre Nationalisme avec un petit cavalier et un cavalier qui était déjà sur le Mont Servin avec ce bonus là pour pouvoir faire en sorte que toutes ces unités level 3 aient le Mont Servin on va pouvoir mixer les bonus d'unités comme ça donc c'est un truc qu'on va pouvoir faire du côté des Zonel dans cette gamme il faudrait qu'il y pense consul à 6 agence de renseignement 3 quand on est du côté de Oumgun Gouloudouloulou on a resettle une ou deux villes dont la ville de Mont Servin on est actuellement sur 8 villes si je dis pas de bêtises du côté du Zoulou pas mal pas mal hein sur Island ça suffit pour aller plainter les villes ça suffit je trouve qu'on est sur un bon signe quand même de la part de la majorité des joueurs dans la game dommage du côté de Jessica pour l'âge d'or 2e mer ça va être catastrophique pour elle dans une partie comme ça pour une finale évidemment et on est à un plus 100% de coup de foi pas de City Center Build du côté de la deuxième résolution et on a gagné le point de victoire du Plo donc on a tout gagné du côté des joueurs frères du Plo on a 5 points du Plo et on a toutes les résolutions qui ont été remportées et en plus de tout ça en plus de tout ça messieurs dames les points de fameux du Plo en face n'ont pas été rétribués à 50% étant donné qu'ils ont révéloté dans la même chose pour la première résolution donc c'est vraiment meilleur congrès possible qui a pu se passer du côté des joueurs frériteaux actuellement donc plus 100% fois pas de mieux c'est une belle réussite ça se met bien parce que le congrès fois il était impactant surtout pour le fond entre Gandhi et Damori je trouve et B-City Center ça peut être excessivement dur pour Jessica c'est marrant parce que B-City Center ça a été les joueurs frériteaux qui ont voté pour ça je ne m'attendais pas à ça mais du coup ils ont quand même oui parce que j'avais vu que c'était commercial hub sur le stream de Nubes c'est pour ça que j'ai dit qu'ils avaient tout gagné mais c'est bien les joueurs frériteaux qui ont voté B-City Center et comme tu le disais parce que je me suis embrouillé entre les deux équipes Jessica ça va avoir du mal sans les murs en plus alors que ce soit les premiers ou alors les médiévaux qui peuvent être toujours réalisés dans certaines situations qui peuvent être très très pratiques ça va être plus compliqué d'aller contrer des bombardes des cuirassiers ennemis qui vont arriver assez rapidement 134 de science maintenant du côté de T-Tits qui commence à mettre 80 de production à son adversaire en plus de son avantage de culture et de science donc plus de Candy dans la partie on vient de l'enlever on n'a pas voulu la récupérer évidemment parce que sinon c'était des faveurs récupérées et peut-être une diplomatique déjà 5 points je ne vois pas le diplo du côté des fréritos on a un petit watcha qui est aux frontières est-ce qu'on continue de push ? on n'a pas de général du côté de ce russe ou est-ce qu'on retrite un petit peu pour aller up quoi que ce soit pour aller up des coursiers ou ce genre de choses ? t'essayes de pirent des trucs si tu peux pas tu prends pas et ouais Choirir qui tombe un peu greedy pas d'unité un peu exposée on a peut-être surveillé la militaire du Gandhi on avait pas de scout au sud de Kagawana et bien jouer aussi du côté de l'autre front parce qu'on avait des unités militaires du côté du front de Jessica ça a sûrement tu vois il était sur un fil comme d'habitude au niveau du grid et hop là sur ce front là on avait pas eu le temps de mettre des unités militaires pour pouvoir sécuriser le front bel beau timing du côté aussi de Gandhi parce que sur son plan de jeu là aux alentours du tour 45-50 il a commencé à faire des cavaliers et maintenant coursiers qui ont été up et rapidement bon bah Choir qui va être une ville qui va être récupérée pour les COC dans cette game ça va ça fait un partout c'est ok chez Gandhi non pas menu ptnbrush ouais je crois que c'est un double ptnbrush j'ai vu la Russie qui était en ptnbrush on doit être aussi en ptnbrush du côté de Ben et c'est un peu dommage parce qu'on a cliqué sur le ptnbrush avant le congrès si on avait vu la résolution du congrès je pense qu'il y aurait pu avoir une menu du côté de Noob déjà lui qui était le moins exposé de la game avec le push joulou du côté du romain je voudrais bien voir d'ailleurs où ça en est et ça commence à utiliser un petit peu le mon servin du côté du russe un peu petit peu ça implait très dur le fait de pas sélectionner son âge d'or de perdre un tour dessus pour se donner l'opportunité de cliquer menu au cas où s'il y a ce congrès là c'est tu perds un tour total le ptnbrush si ça passe pas bon il faut le faire il faut être rigoureux il faut le faire mais bon moi je blâme pas c'est rien de tout ouais il faut y penser surtout parce que il faut le faire je suis d'accord mais il faut avoir la lucidité dans la situation de te dire ah congrès machin tu penses déjà à tellement de trucs dans ta partie que ah merde oui ptnbrush via leur congrès x2 qui est possible machin tout le bordel le truc c'est il ne faut pas sélectionner l'âge d'or et perdre un tour tu ne cliques pas t'attends un tour et tu cliques le tour d'après au cas où c'est pas très compliqué ça demande un peu de rigueur mais bon c'est 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 rarement pertinent on les écoute un petit peu on les voit sur Ahmed Terkweth du côté de nous donc c'est pour ça que je montrais un petit peu son point de vue il est en train de sim mais il est surtout en train de faire des unités militaires on a envie de faire un timing on est sur castle actuellement et on sait qu'est-ce qui se passe après castle on va voir des Cosa qui n'auront plus être très très loin non plus derrière il n'y a que 42 sciences cependant donc ça ne va pas arriver non plus à Mac 2 on est déjà tour 57 dans la partie là il y a 6 chevaux il n'a pas de général on est à 15 secondes de la fin regardez-moi ça last move first move c'est comme ça que ça s'appelle bienvenue dans le monde de civilisation Terracotta un petit prod il a Terracotta 5 tours il est en train d'emmener des poneyes sur le Mont Servin comme tu disais donc il n'y a pas de Victor 3 mais ça a l'air de setup pour des petits celui-là par contre il était Mont Servin on l'a vu il a fait 4 cases de collines le bâtard oi 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 bien joué on n'a pas réussi à piller tout de même du côté de Noob on a réussi à bien focus avant le bon cheval du côté de Titits et là il va y avoir une mine qui va être au moins pillée on va réussir à tuer cette petite mine en plus bien joué on ne s'est pas fucked up au niveau des 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 Woverder très bien joué du côté de Noob du coup on va réussir à faire chier un petit peu Titits dans la partie qui était et qui est toujours très très bien dans la game hop et on va revenir sur le Congo on a vu la ville du Mongol tomber c'est ça ? ouais le Mongol est tombé il y a 6 coursiers sur Xanadu il va se faire piller des cases il va se faire piller des cases ça va être un peu chiant ok beau coursier là beau coursier qui vient d'être roadshop on va pouvoir le shift hunter sur une case il nous faut un petit peu de gold pour pouvoir up ce premier cavalier ce premier cavalier on regarde les gold 90 GPT du côté des freritos 120 du côté de Tsi aussi c'est plus équipé c'est le Romain qui n'est pas partie externe encore ça le Romain pourrait être à 100 GPT avec toutes les routes il n'a pas il a renouvelé son cycle d'interne c'est un choix alors qu'il avait un beau setup sur Grandi donc pour le coup je pense qu'il fallait partir externe pour le moment une petite erreur côté de Rage qu'est-ce qu'on fait là ? on a 5 coursiers on a 2 archers on voit en face il y a un keshik 2 coursiers ça c'est les unités qu'on voit normalement on voit même pas l'autre coursier qui est derrière donc on voit que 2 unités actuellement on sait qu'on a 2 autres coursiers qui sont en train d'arriver sur le bas de la map qu'est-ce qu'on fait ? on continue on rentre vraiment dans le land on commence à trade les unités on a peur de se faire trade par des keshiks des trucs comme ça de se faire voler nos coursiers c'est quoi le truc ? d'ailleurs est-ce qu'il y a cette capacité sur combi-lay ? de quoi par rapport auquel ? par rapport à voler des unités de cavalerie je crois non il n'y a pas un c'est que l'autre par contre t'as le plus un point de mouvement si t'as produit tes unités sur des ordos oh il laisse la plate-co notamment il laisse la plate-co donc là il faut shift-enter sur la plate-co et la place de la gouv ça serait bien et tout piller et s'il grid et s'il grid tu prends la ville tu prends la cape oh bien joué bien joué du côté de Dan Mori ouais bien joué et pas de shift-enter en face alors qu'il avait les first move on a vu l'unité reculer donc il aurait pu choisir de first move et prendre les cases par contre la place de gouv maintenant est open est-ce qu'on va vouloir retuer un coursier pour faire un 1 partout sur les deux coursiers on a réussi à faire back son petit builder juste derrière ah on voit on laisse prof dans tous les cas que ce soit pour tuer les unités ou piller normalement on revoit le congrès ouais mais city center il ne l'avait pas regardé tout à l'heure et le fait qu'il n'y ait pas de city center ça pouvait être dangereux au niveau de ouais qui est cher ce que j'allais dire ouais parce qu'il y a deux chevaliers trois chevaliers qui sont en train d'arriver en même temps et je crois que le coursier qui est sur la pierre qui a été chop là il peut aller directement sur le poney juste à gauche de Kecher je me trompe peut-être peut-être qu'il a eu le tien de mouvement mais je crois qu'il peut aller vraiment fermer la porte et aller assurer le kill de la ville à droite une ville tombée du côté de Chouard bon c'est pas catastrophique mais deux villes qui étaient les deux dernières villes tu vois de snowball qu'on voulait faire pour la suite de la game ça ça commence à être vraiment impactant dans la suite de la partie on le voit d'ailleurs au niveau des stats 157, 122 on n'arrive plus à snowball du côté de Damori actuellement on commence à être un petit peu en retard par rapport à ses coéquipiers mais ça va parce que nos coéquipiers sont un petit peu mieux que les mecs en face actuellement dans la partie titit 153, 95 actuellement et on a un barde saqué à 191 de prod dans la partie on a JR qui est freestyle depuis le début de la game il n'a pas reçu une unit les amis donc il va arriver au bout d'un moment il était un petit peu en retard on est sur une salle ancestrale 175 de prod on est là on arrive un peu long en science s'il se fait boost par tous ses potes ça va le faire quand même et mon 45 de science à ce stade ça lui t'expose à des hélicos potentiellement si jamais il y a un gordy qui arrive à toucher les hélicos ça peut être dangereux pour ta gueule à l'écran il se passe un truc des watchers niveau 2 machin homme d'armes chevalier il n'y a pas de mur il n'y a pas de fregates il y a un chevalier qui est en train d'être prod il y en a un autre dans Birmingham et dans London je suis d'accord mais il n'y a pas grand chose actuellement vraiment sur la ville de Pontine donc il se passe des trucs il se passe aussi des trucs du côté de cette ville là on va réussir à piller encore une fois le C1 on a déjà pillé 3 mines on va peut-être réussir à aller dans le land il faut un shift hunter du côté du chevalier des Jinju sur la mine à côté du Gongju il faut être prêt les gars il faut suivre il faut être focus pour pouvoir pas se faire piller une deuxième mine tout simplement est-ce que ça va être fait shift hunter normalement bim titit béangeur du monde 3 2 1 et non tant pis il a préféré first move côté coréen il a préféré first move du côté coréen et ça va sûrement lui bénéficier on a réussi à tuer un chevalier par contre petite unité au corps à corps qui vient de tomber grâce à la Coderian 2 étoiles entre autres et on a bougé le chevalier pour bloquer la case de le côté Xanadu on a eu un pillage qui s'est passé on a pillé la place de Gou et on va faire tomber Cher je sais pas si ça slam ce tour j'ai l'impression donc ce prochain tour ça va tomber oh le coursier qui peut aller directement rentrer pin négociant s'il veut coursier de Gandhi c'est rigolo c'est vrai ça on peut aller super loin on peut aller super loin avec les coursiers c'est large impression il y a un problème ouais peut-être mais le lampla avec les routes en plus il peut nous faire des petites noms comme on a vu tout à l'heure avec le Mont-Servin avec le Russe comment ça s'est passé en haut Putéoli qui est en train de faire une zone industrielle après Lac-Duc etc je pense que ça a été counter ce push du côté du Zoulou depuis tout à l'heure il a pas riprod donc les poignets sont fait arrêter c'était un peu chiant à gérer mais les poignets sont fait arrêter et on a réussi à débarquer 3 chevaliers du côté de Damori c'est dommage cette non-pression du côté de Barsaké parce que c'était un moment qui était assez sympa dans son BO dans son build et de l'autre côté il a refait une ville dans cette choc mais c'est les cavaliers Mont-Servin qu'on a vu tout à l'heure c'est dommage parce que tu vois ils étaient tous en avance je trouve un petit peu en termes de guild et ils se font tous choper sur ce timing là un petit peu post 60 avec des coursiers un petit peu partout sur la map quelques généraux à gauche à droite ça ça va augmenter ça ça va être chiant au fur et à mesure parce que cette ville là qui est enlevée ça veut dire que c'est une choc en plus à défendre du côté de Barsaké c'est un endroit où on va pouvoir s'immiscer du côté du russe et on va pouvoir envoyer des unités de cavalerie légère avec le Mont-Servin donc pas de pénalité celle-là tu la gardes tu la gardes ? bah t'es à côté de toi je pense que tu la gardes celle-là au pire tu la gardes ? t'es malade ok 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 je suis d'accord c'est juste à côté de toi ok 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 go 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 on la garde soit tu la gardes et t'arrêtes tes coursiers et tu bouges plus et tu prends d'autres trucs oh 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 parce que ça attention non non mais attends la ville elle va peut-être pas tomber voilà 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 si trois coups ça tombe ouais bah on va voir parce que l'impie si elle est midlife ouais ouais bah les impies l'impie il peut pas taper il peut pas taper l'impie tu prends tu rases et puis voilà il peut taper prochain tour l'impie non mais là ce tour elle est morte la ville là ça a l'air d'être mort si c'est mort ça a l'air d'être mort mais là tu rases du coup cash care cash care c'est pas tombé c'est pas encore tombé comment ça se fait il s'est fait un peu il a tapé en milieu de tour plutôt que tapé en fin de tour j'imagine et il s'est fait punir probablement mais ça devrait quand même tomber comme open time même si ça prend un petit peu de temps on a deux chevaliers et un coursier qui vont essayer réussir normalement à récupérer quelques cases mais on va pas pouvoir bien trade on a trois watcha qui sont derrière quatre watcha qui sont derrière il n'y a pas grand chose à un front plane il y a un homme d'armes et deux cavaliers donc du coup il faut quand même faire attention du côté de titis mais normalement il devrait pouvoir s'en sortir ça devrait pas aller plus loin côté titis au mieux il prend la ville c'est pas ce qu'il la prenne tu penses pas qu'il la prenne quand même ? je pense que les watchas sont bien positionnés je pense que c'est pas fait encore la première ville je suis d'accord la suite je pense qu'il la prend mais tu vois Keshir je la donnais beaucoup plus prise que celle-là et Keshir elle n'est pas tombée donc ça va dépendre de comment c'est joué on voit les stats du côté du Gandhi actuellement on est en 100-130 avec 130 gold par tour grâce à ce setup avec la Rome actuellement on est sur la même mer on va pouvoir s'envoyer quelques traders il y en a quatre actuellement qu'on voit sur la map et on a déjà des zones industrielles qui ont été sorties un petit peu partout maintenant du côté de Reg il va faire augmenter sa prod comme ça mais ça veut dire qu'il veut aller sur le top 3 s'il veut vraiment faire des zones industrie un petit peu partout et faire un top 3 quand on n'a pas beaucoup de science contre un Zulu qui est à peu près la même science que nous et bien c'est assez compliqué généralement c'est même généralement impossible on récupère la ville mais on la garde pas est-ce que t'as vu les négociants chez Gandhi ils étaient tous en terrestre c'est dramatique ils étaient pas tous en terrestre j'en ai vu trop en terrestre voilà il y en a plein qui étaient pas en terrestre c'était dramatique comment ça se passe ici on va pouvoir taper on va pas pouvoir taper il faut se mettre sur la case de banane voilà c'est bien déjà on peut taper on tape on tape et un coursier en moins on rase en plus un chevalier qui a été tué contre deux villes un coursier on a eu des coursiers qui sont aussi morts du côté de Xanadu mais très positif du côté de CEC deux villes en moins du côté du Mongol du côté de Kublai Mongolie qui est maintenant sur cinq villes dans sa game c'est quoi les solutions pour lui c'est quoi maintenant la suite de sa partie est-ce qu'il doit recette elle est-ce qu'il doit mettre un peu sur quelqu'un est-ce qu'il doit récupérer du land de l'Angleterre mettre une pression là-bas c'est quoi son plan ? c'est quoi en science pour être capable de toucher les blindés et faire un play coursier de cavalerie en foule reprod et soit imposer un front alors il y a deux trucs soit imposer un front à Vicky si Titi décide de continuer son push et ça peut être pertinent d'imposer un push de votre côté il y a quatre semaines soit soit tu mets un vrai push côté Vicky et tu mets un double front et tu essaies de la tuer soit tu joues un peu en mode pour harceler et t'envoies un bon paquet d'unités sur le romain et sur le grandit des coursiers de la carrière on a vu quatre chevaliers du côté de Titi et on est à deux tours de balistique actuellement donc du coup dans deux tours les gars j'ai besoin de quelques sous c'est pas grand chose il y a déjà des chevaliers on a la carte mercenaire ça sera 400 balles max en tout pour avoir quelques cuirassiers on aura peut-être même un général on n'a pas été voir au niveau des personnages de Julus depuis un moment comment ça se passait mais le push sur Oppentine il m'a l'air d'être quasiment ficelé emballé et ça est quasiment récupéré déjà je pense du côté de de la Corée une ville de perdue du côté du Zulu mais par contre on en avait mis deux autres de plus on est maintenant à neuf villes du côté de Bartsaké on a été donc à dix il n'y a pas longtemps et du côté du Russe on va bientôt hop aussi du côté des Cossacks donc on va remettre une pression bientôt sur un map du côté du Russe grâce à ce bon servin et grâce à ces différentes unités qui ont déjà un petit peu de level up ok les Mbanza on est en train d'en mettre quelques-uns quelques phares en plus une route supplémentaire du côté de Kinshasa on commence à faire un peu de gold du côté du Congo dans cette partie on est à 70 actuellement 70 GPT 148 du côté de Ben on a autant de culture que GR mais par contre on a un petit peu plus de science on est en train de faire un petit peu de cavalerie on le voit dans la cape Mbanza qui est dans la B2 ou dans la B3 on a un beau petit sim qui s'est mis au milieu on vient de le remarquer qu'est-ce qu'il a mis au milieu ? c'était pas un complexe de loisirs dommage c'est un campus c'est un campus on comprend aussi on aime bien avoir un peu d'agency supplémentaire il était que sur 9 villes il était que sur 9 villes c'est-à-dire qu'il a refait que 4 villes après sa salence centrale il faut monter sur 12 moi je suis d'accord avec toi que dans sa situation monter sur 12 villes je pense que ça serait bien mieux là le play ancestral je le validais depuis tout à l'heure mais si on n'arrive pas à monter sur beaucoup de villes ou faire des Mbanza dans une bonne transition c'est un petit peu dommage et je pense qu'il aurait préféré avoir une meilleure tempo dans sa game du cas seul je sais pas combien il y a de défense avec le chevalier dans la ville les victors mais je pense que ça tape pas si bien et vu que la ville peut pas être mis en siège vu qu'elle est costale parce que bon c'est cassé d'avoir une cifre costale pour défendre bah c'est c'est pas dit que ça tombe il y a des curassiers qui arrivent derrière bah c'est avec les curassiers que ça va commencer à tomber est-ce qu'il y a des frigates qui arrivent quoi c'est ça le truc non il y a des corsaires qui arrivent voilà voilà je t'en parlais de ça tout à l'heure ouais oui bonjour oui bah attendez attendez une seconde est-ce qu'on m'entend sur le chat ou pas je connais pas cette personne elle ne veut pas se montrer à la caméra c'est une personne ne veut pas se montrer non c'est pas Aberrate non je ne vous ouvre pas voilà restez dehors maintenant au bout d'un moment c'est bon bon on en était où Alexis espion 3 tours espion 4 tours bon ça ça veut dire qu'on veut faire des petits plays militaires oh je vois un été monkey que j'aime pas est-ce qu'il a beaucoup de marraquage c'est l'âge d'or c'était le dernier c'était monkey de l'acheteur du dernier acheteur et il l'a eu probablement grâce à ça donc c'est un bon été monkey c'est un monkey 4 points d'air tu vois s'il a la place pour des quartiers je préfère qu'il mette deux lieux sains à un moment qui coûtent 32 prods chacun un été monkey ça coûte 110 et qu'il fasse un hôtel à un moment ça coûte 35 donc ça coûte moins de prods et t'abînes deux lieux sains ça te met 4 de culture en pain and brush et ça te permet de faire une religion et ça te fait autant de score d'air que de faire un été monkey mais bon après il faut avoir les slots de quartier il faut réussir à se le mettre dans son setup c'est pas toujours simple je suis d'accord avec vous mais je trouve que Romain qui fait ça Romain qui fait deux lieux sains qui va se près de son grandi c'était bien c'était bien et je vois pas pourquoi il l'a pas fait dans cette game je pense que c'était un des trucs qu'il aurait dû focus en mid game dans sa partie au lieu de partir sur only zone indus dans sa game par exemple ou only plateforme commerciale après avoir steal les deux premiers traders il aurait pu se tranquilliser sur ça c'est bien joué ce trade alors j'aime pas ce chevalier qui fait ça en milieu de tour plutôt qu'en fin de tour parce que la défense de la ville est tombée ça fallait le faire mais il fallait le faire en last move donc Jessica qui sort son chevalier de la ville maintenant bah ouais punition la ville elle tombe peut-être prochain tour du coup ouais t'as raison j'ai parlé peut-être un peu trop vite parce que j'aimais bien le petit trade qui était fait mais c'est trop impactant par rapport à la défense de la ville et donc du coup le cas seul que tu disais peut-être intombable avec les corsaires qui allaient arriver on dit pas forcément tomber j'ai dit je t'ai pas vendu la ville mais alors petit calcul pour la défense des villes la défense des villes c'est votre unité terrestre la plus forte moins 10 ou l'unité terrestre dans la ville et à côté il faut ajouter 3 défenses par quartier 3 défenses par quartier 2 défenses par quartier 2 défenses par quartier j'ai un doute j'avais un doute là-dessus allô allô 2 défenses par quartier donc un port ah merde non mais ça va mieux ça va mieux ça va mieux pas de soucis il y a victor qui donne un bonus de plus 5 en défense il y a un port il y a une colline donc il était à plus 10 en défense avec le chevalier dans la ville on était à 62 défenses normalement 62 avec le et un corpement qui est pigné là sans le chevalier on a perdu 10 de défense donc bon donc la ville va tomber prochain tour avec le rassier qui ont été up en plus on a vu l'espion qui a été mis en écoute du côté du land coréen ça contrebalance un petit peu au niveau de la visibilité militaire visibilité diplomatique qui influence les forces de combat entre l'unité militaire mais ça sera pas suffisant pour trade efficacement contre les unités de TITIS dans la situation quelques universités quelques campus et les traders encore une fois on a un setup un costal qui a été mis du côté de la Corée on s'est immiscé quasiment dans le land coré dans le land congolais pour aller mettre une ville sur le lac sur la mer justement congolaise et on va réceptionner la majorité des traders qui vont sortir du land congolais maintenant de nouvelles villes sur le nord de la map on s'est fait pas style le settler avec le petit scout qu'il y avait du côté du Zulu évidemment on avait un petit archer qui était là aussi pour sécuriser ce land là on a deux ingénieurs qui viennent d'arriver du côté de Bulayao on a de la science qui est en train de tomber université bibliothèque quelques bâtisseurs partout on avait toujours de la proie du côté du Zulu il faut maintenant faire en sorte qu'elle soit effective cette production on a les petits cavaliers qui sont partis vers le bas de la map est-ce que c'est pour sécuriser les nouvelles villes pour pas se faire avoir avec les coursiers qui avaient déjà récupéré une ville du côté du Russe ou est-ce que c'est pour initier un nouveau push sur l'Angleterre apporter quelques cavaleries Zulu pourquoi pas mais ça m'a l'air d'être un plan un peu bizarre pour être tout à fait franc avec toi on n'a pas vu de trop de pillages de cité-état non plus dans la game je trouve ça un petit peu dommage pour la partie elles sont un peu loin des joueurs frérito les cité-état genre le Zulu n'a pas vraiment de cité-état pillé Damori n'a pas vraiment de cité-état pillé JR il a une cité-état au nord mais je crois qu'il en est sus et la cité-état au sud je ne sais pas quel est l'état donc au final ça fait assez de possibilités pour faire ce genre de play là où c'est un peu plus facile à faire côté COC en tout cas Gandhi a eu accès à Kagwana qu'il a pillé je crois à sa gauche un peu je me trompe peut-être et il a tué aussi la cité-état qui est au nord de Titit on est en train de faire un Killua du côté de Saint-Pétersbourg je vous rappelle il y a deux cité-état bleus dans la partie donc on a envie de récupérer au moins une des deux quand on joue dans la game actuellement dans la partie on a utilisé notre foi pour récupérer un ingénieur les deux ingés du côté de la Russie vous voyez ça vient d'être récupéré et on est en train de continuer d'agresser le Coréen on avait vu les coursiers qui étaient toujours là-bas avec le Mont Servin avec cette aptitude là et qui nous permettent d'aller efficacement piller évidemment les landes adverses Fédal Contra Chevalerie on veut prod on veut prod on veut prod de la mêlée on veut prendre de la cavalerie quelle mêlée on veut prod justement quand on met Fédal Contra avec ce timing là avec la Russie c'est un peu étonnant non ? donc Fédal Contract si tu ne te rappelles pas c'est le contrat de vassalité c'est pour prod les Arbas les hommes d'armes les piquets etc on veut prod deux Arbas pour se faire l'opti des bombardes sinon je ne vois pas de raison ok tout simplement et rien d'autre ? on est sur un congrès à fois donc on doit prod ses unités donc peut-être qu'il a envie de prod quelques unités de défense et de l'anti-cavalerie je ne sais pas ou du mêlée parce qu'il y a de l'impier à la droite et qu'il n'a que sur des cavaleries peut-être qu'il a peur de l'impier régiment ou de l'impier régiment qu'il a envie de sortir de trois hommes d'armes sinon je ne vois pas de raison qu'est-ce que tu penses un peu de son sim si on regarde un petit peu on voit beaucoup de Harbor on voit des plateformes commerciales aussi est-ce qu'on voit des plateformes commerciales ? on ne voit pas de plateformes commerciales on voit du campus du lieu saint du théâtre dans ces mainland dans la Tundra mais sinon du Harbor à chaque fois dans un lac est-ce que tu confirmes un petit peu ce plan de jeu ? est-ce que tu aimes bien ? il a 14 GPT actuellement mais il est en interne parce qu'il n'a pas de trader externe il n'a pas de Magnus interne non plus mais il est quand même parti sur des traders en interne je trouve ça dramatique avec la Russie quand tu es totalement isolé de poser des plateformes si tu n'as aucun moyen d'envoyer des routes externes des plateformes ou des ports d'ailleurs je pense que c'est une vraie erreur ça ne sert à rien tu ne vas pas conteste de marchand tu ne vas pas générer d'or il faut juste assumer que ça a été estimé de faire de l'or si tu as possibilité de trade si tu peux trade c'est différent mais si tu ne peux pas trade tu ne peux pas trade il ne faut pas chercher et du coup pose des campus tu poses des campus plutôt tu montes ta science ouais je suis complètement donc la plate co j'aime pas le port j'aime pas j'aurais plutôt vu deux campus avec des bibliothèques et tu montes ta science et tu vas sur ta cavalerie légère et tu cliques hélicoptère tu n'es pas dans une version de la Russie où tu dois faire une diplo ou quoi que ce soit tu dois aller sur ton bas d'arbre et tu dois essayer de mettre le plus de pression possible en plus tu as un Mont Servin dans cette game donc tout est destiné à faire ça j'ai envie de te dire après on a un très très beau une très belle taura à quota qui a été faite un petit peu ordinaire et sur quelques unités en plus donc c'était plutôt sympa on a maintenant le Mont Servin qui va être utilisé avec des unités comme des lanciers et des archers on a vu la statue de Zeus qui a été faite directement ces unités en plus et la possibilité de faire des piquets des unités d'anti-cavalerie plus rapidement qu'est-ce que t'en penses justement aussi de cette statue de Zeus qui vient d'être faite du côté du Russe dans cette front-line contre le Zulu c'est pour un deny c'est pour le récupérer pour faire ces unités-là c'est quoi la logique ? C'est un bon deny c'est un peu gratuit c'est pas très chiant en prod il n'a pas hérité à jouer Gershig donc c'est pas forcément très utile mais là si tu retournes sur le système de Mickaël tu vois que c'est GESK ça s'effondre très violemment il a changé de la POV au moment où j'en parlais mais il va peut-être le move de chevalier fait que tout s'est effondré l'arrivée des curassiers entre un peu de chlorsard et il se peut que tout le reste du land s'effondre en fait et qu'on ait une GESK qui disparaisse de la partie Je pense que c'est quelque chose qui va se passer je vois au niveau des productions il n'y a pas grand chose dans le land on a un petit corsaire quand même un petit chien de mer qui est là ça va permettre de peut-être sécuriser quelques emplacements il va falloir avoir balistique aussi est-ce que c'est possible ça du côté de Jessica gunpowder de tour c'est long allez un chevalier en moins ça c'est fait elle a gardé l'archer dans la ville elle a mis le coursier maintenant on a un autre chevalier qui est en train d'arriver il fallait sécuriser la position de la colline des articles je suis d'accord et on remontre évidemment le fait que il n'y a pas de mur dans la game actuellement allez on retue quelques unités il y a combien de cuirassiers ? il y a 5 cuirassiers il n'y a plus qu'un wacha pas beaucoup ça ça va peut-être être short surtout si les corsaires commencent à s'amasser mais la première ville c'est chaud sans les murs 52 def l'écurassier avec général je crois qu'il a un bon général quand même ça tape fort je pense que 5 coups sa ville est tombée et il n'a pas trop moyen de se tuer des unités avant de prendre ses 5 coups et une fois que Viermingham est tombé Leeds c'est tout droit on a Caravelle en production enfin Caravelle en production prochain tour cartographie du côté de Titit c'est on a acheté une galère marrant ça donc on va hop une petite Caravelle et puis on va commencer à taper les corsaires oui c'est surtout pour défendre la ville en aval pour éviter qu'ils la reprennent parce que s'ils la reprennent c'est chiant il faut la reprendre derrière je pense qu'on a envie je pense qu'on a envie de la défendre sans avoir d'unité terrestre ça coûte pas si cher que ça c'est 125 plus 90 donc c'est pour 210 d'or t'augmentes la défense de ta ville sans avoir à monopoliser du curatier on a le kilo prochain tour et on vient de voir toutes les unités dans le Mont Servin on va récupérer le bonus est-ce qu'il y a un ingénieur il y a un play ingénieur tunnel à faire là dans la situation j'ai pas bien vu mais je pense que la Russie peut sortir avec un ingénieur mais ça le fait sortir vers des chocs je crois pas je crois qu'il y a au moins deux rangées de montagne entre la ville de Zulu et la ville russe donc il peut pas faire il peut potentiellement emmener un ingénieur par le nord dans la toundra et aller faire pop un tunnel à droite de la ville de Zulu en faisant un débarquement tu débarques dans son lac et tu fais une petite sortie de tunnel juste à côté du centre-ville en la spoof per spoof et tu fais un tunnel toi de ton autre côté mais en dehors de ça qui serait vraiment sneaky et compliqué à mettre en place je vois pas vraiment de tunnel d'un côté ou de l'autre j'ai vu il y avait un apôtre qui était en train d'arriver dans le land romain ça c'est bien du côté de Ben mais ça aurait été bien aussi que du côté de Red j'y ai la même chose qu'il soit en train d'arriver du côté du land indien on a tué un curassier directement avec le coursier attention tout de même cette position va pouvoir être récupérée pas avec le wacha avec le tir du wacha un peu dommage on aurait préféré avoir un méga high roll et pouvoir récupérer la position de ce campus avec un curassier directement on devrait pas taper la ville là du côté de Birmingham il n'y a pas d'unité dedans tu mets un coup de wacha dans la ville non ça a déjà tapé ah ça a déjà joué ok je pense que déjà tu ramasses le coursier avec un curassier c'est sûr le curassier qui est sur la mine tu pilles et tu mets un coup dans le chevalier et le curassier qui est sur la place du théâtre bah la ville va se soigner donc mettre un coup dedans c'est pas forcément utile mais si tu commences pas à se lammer tu vas pas la tomber je sais pas je pense que je me fortifie je pilles la place du théâtre et je tape pas déjà on plie la place du théâtre comme tu dis moins de défense aussi c'est ça c'est ça et on voit comment il s'est fait ravager par la Russie il s'est fait ravager j'ai pas bien vu il y a un coursier mais il s'est fait piller au moins 5 6 cases par des cavaliers et coursiers russes donc c'est un peu pénible quand même il y a des unités qui doivent prendre donc Ayuta il y a Mitla Noob Noob qui est sur Mitla maintenant avec le Killua s'était récupéré à Bartsake bien joué donc les deux cités tableux si je dis pas de bêtises peut-être que je dis des bêtises mais en tout cas maintenant on a un indien on est tour 68 de la game et on a un indien qui est très bien on a un romain qui vient de revenir dans sa partie et nous le colon qu'il a perdu en début de game c'est comme si ça n'avait jamais existé c'était Tititskataroga ouais Tititskataroga et il y a un truc qui me fait peur moi c'est JIR pourquoi ? parce qu'il est à côté de Gandhi et il était très low en science toute la game et je vois pas le nombre de attacks qu'il y a entre lui et Gandhi mais je pense qu'il a un sacré retard pour je parle pas pour tout de suite pour les blindés ou whatever je parle pour les jetbombers et les JDR et je peur que sur le tour 95-100 il soit pas prêt là il soit pas prêt pour Gandhi donc sachant que là ça va continuer de creuser un différentiel vu qu'il n'est pas prêt à rattraper la science de Gandhi j'ai l'impression tu te projettes un peu loin parce qu'on a quand même peut-être Jessica qui 30 secondes nice on se passe out of survive oulala je pense que je pense que ça c'est un personnage illustre ça c'est quoi savant ça c'est un savant et c'est Newton qui a été récupéré du côté du Congo on va continuer de faire des projets c'est surtout Ibboune qu'on a envie d'avoir je pense du côté du Gandhi même si évidemment Newton ça aurait été bien sympa en tout cas c'est bien du côté des fréritos on a 3 tours un prochain campus on va pouvoir claquer le Newton et lui faire faire la bibliothèque l'université et avoir des universités qui vont avoir plus de sciences ce que je disais ça va l'aider pour Gandhi ça va l'aider pour Gandhi c'est nickel c'était lui qu'en avait besoin exactement 230-177 c'est lui dans son équipe maintenant qui est vraiment en back lane de Kari du côté de JR il vient pour la première fois de mettre les compteurs un petit peu à zéro c'est à dire en mode les gars maintenant c'est moi j'ai le plus de prod dans la game je commence à faire le plus de GPT mais en face il y a quand même un monstre qui est en train d'arriver c'est Ben avec son Gandhi on a Birmingham qui est en train de tomber c'était ça en fait que je me disais c'était Gandhi va avoir d'autres choses à faire je pense quand la Corée va récupérer au fur et à mesure le land de l'Angleterre on va voir notre ami Damori qui a perdu deux villes qui va se retrouver dans une très mauvaise situation parce que on va avoir peut-être un push aussi du côté du Gandhi donc on a un peu partout à gérer tu vois du côté de Ben je me suis peut-être un petit peu mélangé par rapport aux gens mais on a à gauche et à droite à gérer donc le Congo je pense que la Corée je pense que la Corée va être absorbée par la Russie donc j'avais plus tendance à voir Ben un peu ouvert sur Damori slash GR et dans un premier temps on le voit aller sur Damori mais je voyais en fait je voyais beaucoup plus Gandhi au scale dans la game je vois pas s'il a reposé d'autres colons ou quoi que ce soit mais peut-être il est parti sur 3, 6, 8 actuellement 8 villes je pense que c'est fine on a une neuvième avec Kaguana enfin je crois que c'était la citéta qui était à côté de chez lui qui est en train d'être récupérée on est en train de spread avec un applaudre sa religion donc on va augmenter sa science on est en train de faire quelques projets pour récupérer les scientifiques on a eu Galilée aussi on a une belle montagne là on a au moins 4 montagnes à côté du Romain donc ça va faire de la science pour aller récupérer ce qu'il souhaite comme technologie soit l'arbre complètement du bas hélicoptère soit l'arbre du haut et on split avec zone indus etc industrialisation en tout cas c'est vrai qu'il n'y en a qu'un seul qui est parti full indus et full zone industrielle c'est lui c'est le Romain c'est Reg actuellement dans la game on vient de le voir j'ai pas cru voir J.R. partir sur énormément de zones indus ou quoi que ce soit je sais pas où on en est on en est où là on est tour 69 actuellement dans la game on va se poser la question Alexis quand même parce que c'est bizarre ce qui est en train de se passer dans cette game je sais pas qui est en train de win j'ai l'impression que Frérito est devant mais j'en suis pas sûr ça va dépendre de Bart en fait c'est genre Damori il est un peu out ça va il est encore là quand même oui non mais quand je dis un peu out c'est à dire qu'il est pas pertinent par rapport au Romain ou à Gandhi qui sont ses deux voisins ni par rapport à la Russie donc il va pas être proactif sur aucun des joueurs de manière à le passer en tout cas s'il y a un affrontement entre lui et un des trois bah c'est lui qui va perdre normalement et Bart Saki va se retrouver si Gandhi décide d'aller sur Damori Damori va s'effondrer normalement surtout si le Romain appuie aussi sur Damori et du coup Bart Saki va devoir tenir et le Romain et Gandhi et potentiellement la Russie ou alors juste ne rien faire sur la Russie et laisser la Russie et la Corée dans leur duel je sais pas moi j'ai si le Gandhi continue d'avancer dans sa game et le Romain aussi je vois c'est aussi un peu devant parce qu'ils ont deux fois les GPT de l'équipe adverse et que si ils ont ouais c'est ce que tu disais c'est ce pauvre petit coursier tout seul avec le Mont Servin qui est level 2 donc c'est un truc qui se déplace à 1 PM et qui paye toutes les cases c'est ça ? parce que là c'est level 2 c'est un coursier Mont Servin avec une promo de 2 et la promo de 2 si je me rappelle bien c'est que tu peux payer pour 1 PM c'est ça donc tu fais tu t'avances sur une mine tu payes t'avances sur une mine tu payes t'avances sur une mine et tout d'après tu payes t'avances sur une mine tu payes t'avances sur une mine mais pire que ça c'est tu vois l'université là tu te mets sur l'université tu payes payes et ça ne pose pas le problème le Mont Servin et c'est pour ça qu'on avait vu une terracotta pour avoir justement ces coursiers de niveau 1 niveau 2 et réussir à faire ce genre de play bien joué du côté de Noob encore une fois ce patch là il est compliqué avec le nombre de Corsairs on en a 1, 2, 3, 4, 5 on en a 5 on a une quadrium pardon qui est 2 étoiles rang 2 actuellement qui tape aussi bien il n'y a plus beaucoup d'unités du côté de Titus au final on a 3 il faut raser Birmingham il faut raser Birmingham c'est le dommage de lui rendre civil ouais bien joué bien joué c'est bien joué mais il est obligé il faut être lucide c'est à dire que la première déjà tu as décidé de la garder parce que tu t'es dit vas-y je vais rentrer tu vois que c'est plus possible parce que la riprod est peut-être pas là parce que tu t'es fait embêter par la réussite t'as dû motiver beaucoup de tes prods pour te défendre par la réussite du coup ton push côté l'Angleterre s'arrête parce que tu t'es fait embêter par l'autre côté bah il faut raser maintenant parce que c'est ça là c'est la réussite qui sauve un peu l'anglais parce que si la riprod t'a embêté Titus il y aurait si tu rassais de plus et de bombardes de plus côté l'anglais je pense et l'anglais était potentiellement beaucoup plus dans le mal récupère pas en début de tour attends un petit peu parce que sinon tu vas te la faire raser hein voilà on fait ça Jessica qu'est-ce que tu tantes là attends un petit peu même attends le prochain tour la smooth galère ouais la smooth galère je suis d'accord mais ne le fais pas en milieu de tour reste tranquille elle est en train de refaire des seedog c'est on va dire une bonne défense maintenant hein on a aussi une ville est-ce qu'on a une ville mongole non une ville mongole qui peut pas être atteinte on a pas Jessica donc du coup qui va mourir dans cette game il y aura pas de transition justement avec 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 toute la force militaire que pouvait avoir Titus donc du coup tu vois la partie tout d'un coup je sais vraiment pas comment ça va se passer j'ai l'impression je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez dans le chat je vais regarder un petit peu bonjour et merci merci pour les sommes merci Yatus merci et bonjour du Gads bonjour Gwerna bonjour Jules bonjour Joss bonjour Tiponch comment vous la sentez cette game il n'y a pas de constitution de victoire on a un Zulu qui va être là comme tu disais qui va être extrêmement important pour mettre un peu soit sur le Romain qui va être dévastateur ou soit sur le Russe il n'a pas eu la statue de Zeus donc pas des impies en folie etc on a un bout du Mont Servin un Zulu Mont Servin avec des tanks ou de la cavalerie légère des hélicoptères ça peut être incroyable aussi donc est-ce que tu peux donner un pourcentage de victoire pour l'une ou l'autre équipe là je donne 53% de win rate à COC et 47% de win rate à Free Tone ok pas d'égalité non légère avantage COC pas suffisamment pour donner un gagnant mais suffisamment en gros avantage pour être noté il y a deux cavaliers du côté du Zulu il y a un coursier du côté du Mongol aussi attention il y a deux coursiers du côté russe on a déjà commencé à taper dans sa petite cavalerie est-ce qu'on shift enter dans le lac ? on peut shift enter dans le lac aussi du côté du guerrier ici donc effectivement les deux c'est setup ouais donc le guerrier et le colon va tomber normalement oui ce serait une dingue ce qu'elle arrive à se mettre dans le lac je pense que Damori il jouait avant GESCA ouais je pense que c'est on est arrivé à la settle on est arrivé à la settle bah il va tomber donc ça sert pas à grand chose ah il y a des cavaliers russes non 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 ça tombe pas ça et là tu prends un bat puis tu chopes un autre coulomb t'as fait un petit pas vers l'escape ah merde c'est con il y a eu une promo fallait pas jouer ça en first move on a réussi à récupérer Newcastle donc une seule ville qui est tombée bon situation de Jessica est un petit peu merdée on a des mines sur la côte d'un théâtre et une plateforme oh c'est chiant on a rien pour pouvoir oh non c'est chiant oh c'est chiant de fou oh le backfire oh le backfire ça va être très dur et bon il y a un cyclone de l'autre côté donc c'est un peu c'est un peu la vengeance naturelle côté fréretto mais bon la RNG qui est plutôt côté fréretto il n'y a pas beaucoup de RNG d'orsif mais il y a eu cyclone chez Rome cyclone chez Angleterre le tag du congrès qui est faveur fréretto bon le tag du congrès justement c'est bientôt fini on est dans 2-3 tours on est dans 2-3 tours du côté du congrès on va en profiter pour regarder un petit peu Noob justement qu'est-ce qu'il est en train de faire avec sa Russie actuellement dans la game il en est où ? il en est en train de continuer de faire ses différents arbores ses différents ports il y a des coursiers aussi qui sont en train d'arriver en train de se masser sur le mont Servin actuellement dans la game on a l'air d'être bien d'être bien au milieu du côté de Noob il a 2000 de Foix il a 1000 Gold Noob actuellement il a 1000 Tarisations dans 3 tours donc il a des Cossacks dans 3 tours potentiellement en Mont Servin qu'est-ce qui va se passer ? qu'est-ce que vous croyez qu'il va se passer ? on a dans 3 tours la fin du congrès qui doublait en Foix le montant de production justement des unités qui sortent de Chapelle donc du coup on ne pouvait pas faire d'unité de Foix justement via les Chapelles on a combien de Foix du côté du Gandi ? on a 422 de Foix du côté du Gandi donc il n'y aura pas énormément de Foix mais par contre du côté du Russe non est-ce qu'on attend ? je t'avoue c'était la question que j'allais te poser après mais déjà qu'est-ce qu'on fait ? est-ce qu'on prébule avec la Chapelle des Coursiers ou des Cossacks ? ça dépend de lors qu'il y a des stacks dans l'équipe là tu vois qu'il y a 1000 d'or chez toi et 300 d'or plus au moins 250 GPT je pense que tu optimises un peu ta foi le plus possible avant la fin du tour alors tu fais une dizaine de Coursiers je suis d'accord avec toi et tu te mets à un tour de Military Science et quand t'auras tes 10 ou 15 coursiers qui seront achetés en foie tu demanderas l'or pour tout up moi ça m'a l'air d'être le meilleur play possible surtout avec le bon servin et tu vas en disséminer alors sur le Mongol uniquement ou tu dissémines un petit peu sur toute la map ? Acticity il sera pareil normalement vu qu'il s'est déjà pris une première phase il y a peu de chances que tu puisses repasser dessus le Zulu il y a des chokes t'es déjà passé une foie t'as pris une ville à moins de les envoyer par le Nord par la Tundra et d'essayer d'arriver sur des villes un peu plus dans le bac les 3-4 villes qui sont côté romain limite tu peux décider d'envoyer peut-être j'enverrai peut-être genre 3 Cossacks par le Nord dans la Tundra contourner et arriver dans le bac du Zulu à l'endroit où il sera un peu creux en défense mais qui en arriveront plus tard et le reste j'en montrerai un à Tititz mais sans rentrer dans le land ou chercher à le perdre juste pour lui dire je suis là garde des unités et le reste dans le No Man's Land entre le Zulu et Damori et en essayant de rentrer chez Damori principalement parce que c'est lui qui est le plus sensible au piège parce qu'il ne va pas être en mesure de se défendre efficacement contre des unités qui seront trop fortes par rapport aux celles qu'il aura je ne sais pas si vous avez vu sur le stream mais on a laissé la ville anglaise on a dit fuck it on est parti avec les coursiers et ça ne sera pas défendu donc la ville qu'on avait vue être setteule de la part de Jessica sera laissée alors je ne sais pas si ça sera la carrerie de deux étoiles Zulu ou les coursiers mongols mais en tout cas l'escape settler n'arrivera pas à bon endroit et on va refaire quelques bêtes maintenant des universités des campus de la science beaucoup de science maintenant du côté du Congo qui est sur Square Rigging on est sur 73 on n'est pas trop parti sur industrialisation on y est maintenant on y arrive pas beaucoup de science au début de partie tout le monde est en âge sombre quasiment dans la partie nous avons Jessica qui est en âge d'or mais qui avait été en âge normal précédemment mais Noob qui a essayé de faire son âge d'or il est en 90 sur 96 actuellement il n'aura pas ses cossacks pour pouvoir avoir son âge d'or donc ça sera âge sombre pour tout le monde excepté deux joueurs dans la partie âge normal du côté de Noob et âge d'oré du côté de Jessica ça va pas trop lui bénéficier tout ça les GPT 375 moins 40 donc on est à 335 du côté des coques et du côté des frères et tout on est à quoi 200 GPT 210 GPT quelque chose comme ça 210 c'est un boy qui fait pas tant que ça alors qu'il peut trade avec le Zulu je pense que il est peut-être à la partie externe il est peut-être encore sur des routes internes je m'en pas compte il doit avoir quand même quelques routes externes il manque un peu de batte sur l'an de Damori j'ai l'impression j'avais beaucoup beaucoup de bois encore forêt tropicale qui était pas de chop mais regardez si vous commencez à chopper votre land et mettre des mines qu'est-ce qui peut se passer aussi peu à peu à avoir un pillage ça peut être l'enfer chez vous après on va piller là allez hop on pille là avec les petits corsaires on est parti là sur toutes les causes du côté de la Corée encore une fois l'enfer sur terre du côté de Titis qui avait très bien joué le début de partie puis au final il s'est fait déranger par la Russie c'était une très belle action du côté de Noob Candy puis après le land véritablement du coréen on aurait dû être un petit peu moins naïf sur le nombre d'unités qu'on avait besoin du côté de la défense du côté de Titis mais au final maintenant on a réussi à récupérer son land on va réparer les différentes cases on va rescale en termes de science un petit peu on est toujours en 230-200 mais maintenant c'est JR comme je vous le disais tout à l'heure qui est en backlink team véritablement en termes de carré dans la game Bartzaké va avoir du mal à toucher mobilisation avec ses 69 de culture maintenant mais il doit être pas trop mal peut-être en 74 il doit être aux alentours de nationalisme même peut-être qu'il l'a déjà avec le Panhand Brush qu'il avait fait tout à l'heure donc on a encore quelques techs à faire pour être dieu sur terre et sur la map bientôt on espère qu'il enfin moi j'espère qu'il n'est pas parti sur le top 3 avec son Zulu j'ai pas trop vu son sim s'il a commencé à poser des zones indus ou pas mais avec 188 de science normalement et vu comment il up un petit peu dans la partie depuis tout à l'heure il doit être pas loin de tech intéressante c'est à dire pas être loin de rainurage ce genre de bail science militaire rainurage raffinage acier voilà on doit pas être loin de ce genre de truc normalement normalement tu cliques écoles militaires tu mets toutes tes écoles militaires en prod et tu remontes gentiment sur blindé 68 de culture c'est un peu bas après il y avait Ayutaya dans la game au nord du romain on sait pas qui elle s'use ça se trouve c'est lui qui elle s'use et en fait il est vraiment très bien en culture j'sais pas trop c'est intéressant d'avoir cette information la prochaine fois qu'on va à la Citéta et en bref moi ce que je verrais bien chez JR c'est une seule ancestrale là t'as un peu de prod dans tes villes tu ressors 3 colons tu les mets dans la flaque avec la corée tu chopes des ports tu chopes des phares tu fais souffler ta team tu génères 90 GPT supplémentaires je verrais bien au moins je verrais bien 3 villes de plus chez JR sur Stemming sur Stemming sur Stemming c'est tour 74 ouais juste pour des ports c'est déjà un petit peu late et il y a des trucs qui sont à faire c'était précisé en plus dans notre chat si t'es interdit de 6 tours du côté de Gandhi on a des zones indust et industrialisation du côté du Rome donc on voit 300 de production plus on a 350 du côté du Gandhi enfin tu vois faut pas faut pas trop tarder maintenant il y a des trucs on va commencer à penser à des Big Ben enfin il y a des vrais trucs qui commencent à arriver peut-être dans la partie maintenant donc il faut faire attention qu'elle soit pas trop late ce resettle ouais comme je te dis j'étais pas très content de la salle ancestrale 9ienne je pense que j'en ai l'indicite maintenant mais j'en s'étais un peu plus tôt mais quitte à avoir une salle ancestrale et avoir des villes sur une côte comme ça qui peuvent chopper des ports autant en profiter je vais aller du côté du stream de Noob je vais essayer après d'aller dans le vocal du côté des frères rectos donc je te laisse et bah à tout de suite voilà tout simplement on va essayer d'écouter Ben on va essayer de mettre pas je ne Mais c'est la prochaine chose, nous devons être en train de faire des projets. Le bloc général semble bien, non ? Ok. Oui, je pense qu'on a l'industrialisation. Alors, comment je push Kongo ? Je pense qu'on a Flight. Oui. Je ne sais pas, alors que Flight ne meurt pas vraiment pas de gens. Je pense que... Je pense que je suis probablement le seul qui meurt ici, je pense. Je pense que c'est défending Zulu. Je pense que Zulu 68, quand mobilisation ? Oui, je pense que je meurt. Je meurt pas de mobilisation. Je meurt pas de mobilisation. Je meurt pas de mobilisation en 6-7 turns. Donc, B général, B call, A burn. Ok. Oui, mais non nous juste juste focus B, alors ? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre ? Focuse général, non ? Est-ce que c'est relevant ? Non, 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 non ? Si nous n'allons pas de mobilisation, je ne sais pas. Je pense qu'on a dit Diplo, effectivement. Qui a dit Diplo avec le général ? Oh là là. Je ne comprends pas. Non, non. Tu Diplo, non ? Non, non. Non, non. Non, non. Non, non. Non, 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 non. Non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Et tout le monde suit, et tant pis. On revoit le move de début de partie qu'on avait loupé avec le petit colon, etc. Et puis après, on regardera. Et tu peux te dire, puisqu'on est toujours sur le stream de... Oh, pop, 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 pop ! La ville de Jeska qui est tombée, hein. D'ailleurs. Oh, poulalala ! Le Settler qui avait été pris suite à une erreur de noob, il avait voulu tuer le guerrier avec son éclaireur. Et il s'est enlevé de son colon. Il n'a pas réussi à le récupérer derrière. Très bien joué du côté de Bart qui a dû se servir du bouton delete dans cette situation et qui s'est mis sur le marécage pour pouvoir deny, en fait, cette situation. Très, très bien joué de sa part. Vraiment au super boom. En tout cas, j'adore. Alors, je vais me remettre sur Discord. Pour info, ce que tu as loupé, la ville de Jeska qui était au nord, là, l'escape est tombée. Ouais, ouais. Au final, c'est deux cavaleriers qui ont récupéré. Et il ne se passe pas grand chose de plus. Le Russie qui est quand même en train de se setup toutes ses unités Montsarrin. Et je ne sais pas, on ne sait pas trop ce que fait Gandhi. Gandhi, il est en train de scale up. 349, 197, 145 GPT. C'est lui qui est le mieux dans la game, sauf en culture. JR est bien. Il aura fascisme, JR, justement. Donc, comme tu disais, ce n'est pas sur tank, ce n'est pas sur artillerie, ce n'est pas sur ces moments-là où ça peut être compliqué. C'est un peu plus tard et vraiment en termes de science que ça pourrait être un problème. Mais il est remonté en termes de science, il ne doit pas avoir trop de tech de retard. Donc, on va espérer que ça va bien se passer. Mais Abodi, qui va être récupéré du côté de Chennai, ça, encore une fois, c'est pour Dinaï, la diplôe, j'imagine. Parce qu'on a fini sa religion du côté de l'Inde. Et ça procurera deux apôtres qui vont convertir quelques villes du Romain, histoire d'avoir un petit peu de science supplémentaire. Donc, c'est toujours bien. C'est en plus du score d'air. Mais bon, je ne suis pas sûr qu'on fasse une diplôe dans cette partie du côté de CHOC. Donc, c'est plus de Dinaï. Oh, on est en 3-4 du côté du Choco-Choco. On a une petite tornade qui nous a mis bien, apparemment. Oh non ! Oh non, c'est dommage ! Oh non, ce qu'il vient de faire, c'est dommage ! Tu as vu ? Il a claqué l'amiral. Je ne sais pas lequel c'était, mais il a claqué au mauvais endroit. Bah ouais, il a claqué au mauvais endroit. Là, on monte un petit peu plus haut. On va vers un port un peu plus haut, vers le Romain. Et là, on va claquer tout ça. Ce n'était pas celui-là. Ce n'était pas celui-là. Sinon, il y aurait eu le négociant Core-Pop dans la ville. C'était probablement un qui faisait de l'or flat et un bonus de contournement ou quoi que ce soit. Sinon, il y aurait eu le négociant Core-Pop à Madurey, si c'était le bon. Ok, ok, ok. Mais en tout cas, il faut qu'il y pense parce qu'avec le Vatican comme ça, ça peut lui permettre de spread facilement sa religion et lui donner justement les points de science supplémentaires qu'il a gagné grâce à sa religion. Je vous rappelle qu'il est sur science interculturelle, là. Le truc qui permet de récupérer un de science tous les trois points de population. On est sur le congrès. B, call power plant. Ok, pour tout le monde. Ok. Tout le monde estime que l'autre... Tout le monde estime être devant l'autre sur Indus, visiblement. C'est étonnant parce que j'avais l'impression que c'était plutôt C.O.C. qui était devant sur Indus, avec surtout le Romain et puis après en deuxième lame, l'Indien. Bart qui n'a pas envoyé son vote. Et du coup, qui a dû mettre un voix partout. Aïe, 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 aïe. Il a mis un peu trop de temps. Et voilà, Spectator, Michael, c'est ça. Bart qui n'a pas cliqué sur envoyé. On avait moins de faveurs quand même du côté des joueurs Farito, donc ça n'aurait pas changé grand-chose. Tu vois, ce qui me vient de chez Gandhi, c'est qu'il n'est que 8 villes. Et en vrai, sur Ireland, surtout dans sa position, il aurait dû être sur au moins 10 villes. Et mine de rien, 2 villes en plus, c'est deux campus, deux universités, deux bibliothèques. Il lui manque quand même pas mal d'assurance par rapport à ces 2 villes en manque. Genre, j'ai vraiment la place de... C'est vraiment le truc manqué de Ben, je pense, genre 2 villes en plus. Un petit peu plus de settle, un peu plus s'étendre, aller un peu plus... Ouais, au moins 2. Alors, ça aurait été où vers la mer du Romain pour continuer à faire des trades ? Ça aurait été pour densifier son land ? À droite dans le gris ? À droite de sa cape ? Il n'a aucun settle à droite de sa cape. Tu mets 2 villes dans le gris, t'es Gandhi, tu te mets 2-3 puits sur les 2 casques où tu peux en mettre. Si, il y a du plat ! Parce que c'est encore une fois, je te disais, c'est un des problèmes qu'on peut avoir sur Ireland. Des fois, on n'a aucune case de plat. C'est vrai, tu places tes villes en considération. Je pense qu'il avait moyen d'avoir 2-3 villes de plus à droite quand même. Ok. Je suis plutôt d'accord avec toi, encore une fois. Ouh, des murs partout ! Ah oui, là, on est parti ! Alors, des coursiers, des cavaleries ! Des cavaleries ! Je ne fais pas poche Vicky, mais je vais envoyer des coursiers et des cavaleries sur Gandhi probablement. Peut-être un peu chez Vicky quand même ! On a entendu Noob tout à l'heure sur son stream avec Rage. Il discutait et ça demandait en fait qui c'est qui allait récupérer Damori dans la game. Et c'est prévu que ce soit le Romain qui a eu récupéré Damori. C'est très compréhensible parce qu'il peut pas vraiment aller sur le Zulu. Et Gandhi, il est là en Congo quand même à sa droite. Donc il... C'est vrai, c'est assez logique que ce soit le Romain qui s'y colle. Mais du coup, ça aura moins de chances de réussir. Parce qu'il y a un Zulu pour intervenir sur le Romain et forcer deux fronts. Donc c'est un peu... Le Gandhi aurait eu plus de chances. C'est normal qu'il soit le Romain qui dise c'est à moi d'y aller. Mais il y a une bonne chance pour que Barzake dise non en fait. Oulala, on a pas mal de Cossacks. Alors on a pas tempo les coursiers comme on disait. Tu sais faire plus de coursiers, les up, machin. Mais on a plus trop de gold quand même du côté des joueurs si aussi. Si j'ai pas de bêtises. Donc on a dû bien utiliser quand même le montant d'unités qu'on avait. Et le montant d'amélioration qu'on devait faire dans la game. On a des Cossacks qui sont au sud. On a des Cossacks qui sont vers la Corée. Dès que ça rentre un peu dans les Landes. Que ce soit Zulu ou Coréen. Je mettrai le stream de Noob. En attendant, Cavalry qui est en train d'aller vers le Romain. Et qui est en train d'aller vers l'Anglais en même temps. Là on est sur un timing. C'est quoi comme timing ? C'est du griff. C'est griff time. Entre Cavalerie et Hélicoptère. C'est de la prône. Il y a peu de chances. En vrai ils vont être vus normalement. Il y a peu de chances que ça emmène à un pillage ou que ce soit. Mais tu vas forcer l'adversaire à prendre des unités sur un timing où il a pas envie. Il y a d'autres choses à faire. Pareil, je suis pas d'accord avec la décision. Il a tout envoyé chez la Corée. C'était sûr que ça allait rien faire. Après bon peut-être qu'il avait besoin de se défendre aussi. Peut-être que la Corée avançait. Je me rends pas compte. C'est peut-être des Cossacks de défense au final. Plutôt que des Cossacks de pillage. La Corée avance. Est-ce qu'on a le général ? Parce que je vois qu'il n'y a pas de points de généraux qui vont être faits. On a les bien pillés. Alors là les pillages avec les Corsairs je peux vous dire ça a mis bien. Et rien ne sera réparé durant la suite de la game. On ne voit pas les Corsairs. Ils sont invisibles. Il faut mettre une unité au corps à corps pour qu'on puisse les shoots. Donc là ça va être compliqué de pouvoir déloger tout ça. Il faudrait des bombardes. Et en même temps alors même si le Russe effectivement a fait une décision un petit peu étrange. Parce qu'il avait déjà forcé le mec à produire des unités du côté du front coréen. Donc du coup évidemment les unités vont revenir pour pouvoir se défendre. Et on aurait pu s'imaginer justement peut-être un peu sur le Mongol. Mais c'est plus loin. Et on a déjà le Romain qui est prévu pour faire ça. Donc on met de la pression encore sur la Corée. Et ça fait en sorte au final qu'il n'y ait plus qu'un seul vrai backliner dans la game. C'est CGR ? J'ai l'impression que c'est un petit peu ça aussi le plan de jeu stratégique ? Ouais je suis d'accord. Je trouve ça dommage que j'essaie qu'elle soit par mon assurance. Parce qu'en vrai avec Acier là si elle touche les... Si elle arrive à toucher les... Comment on appelle ça les battleships ? Les battleships ? Si elle y arrive à toucher Acier et battleships dans la game. En vrai c'est faisable normalement. En vrai c'est faisable hein. Tour 100 tu peux avoir battleships là dans cette game dans sa position. Et ouais ouais. Bah elle pourrait vraiment mettre des villes de techniques à 0 HP. Et permettre à la réussite juste de les smash. Bon bon. Ça pourrait être rigolo. Et battleships on sait c'est fort en état mais c'est fort en défense aussi. Ah ok. Il y a des Cossacks qui partent dans la toux d'en haut. Ouais. Parce que j'avais dit qu'ils vont contourner, qu'ils vont arriver dans le bac du Zulu. Ah mais attends. Il a quand même des unités, il a des pins. Et il n'y a pas que là. Ça va te faire plaisir. Ça va te faire plaisir quand je vais faire le petit swap. On est sur le début de tour là actuellement. Mais on a 4 Cossacks qui sont en train de se diriger vers Damori actuellement. On a montré quelques unités du côté du Land Zulu. Combien on a de forces militaires du côté du Russe ? Est-ce que c'est vraiment affolant ? On en a pas énormément. À moins 90 GPT. Un Cossacks. Et avec la carte d'entre-sien je crois que c'est 3. On est à 1279. Ouais ouais. C'est ce que j'allais dire hein. Il y a au moins 15 Cossacks je pense. On a 1279. Est-ce que 1279 tu commences à avoir un peu peur sur un map ? Tu te dis ça peut arriver de n'importe quel côté etc. Il faut quand même qu'il y a un de tes coéquipiers qui te dit là il n'y a pas grand chose. Ou là il y a beaucoup de trucs non ? C'est qu'il y a Mont-Servin. Donc côté Bartsaké, Damori, Corée. Tu dois blinder tes chocs côté Russe. Parce que c'est un seul Cossacks ou même deux Cossacks qui rentrent dans ton monde avec Mont-Servin. On a vu ce que ça faisait chez la Corée. Bah c'est instantanément ta game qui repart 3-4 tours en arrière. Et c'est pas admissible. Enfin c'est trop dur. Surtout que l'écart de gold que tu crées. Déjà que l'écart de gold, il y a combien ? Il y a 300. Ouais 300 dans le côté C.O.C. Et chez les fréritos, il y a 150. Donc il y a un écart de x2. On est toujours dans la game hein. En global du côté des fréritos, je pense qu'on a plus de pros, on a plus de flou globalement que les joueurs de C.O.C. mais là, ce qui va être important, c'est plutôt des carries dans la game pour apporter des véritables clutchs ou des situations de victoire. Noob n'a pas l'air d'être très bien par rapport à un Damori même dans la game ou par rapport à Bartzake ou T-T-T, mais il va apporter beaucoup de punch dans la game pour laisser de l'espace par exemple à Ben de pouvoir s'envoler dans la partie, de pouvoir cliquer un peu librement après son Indus sur Labo ou ce genre de choses. Je pense que c'est ce qui va être fait, j'imagine, mais je ne sais pas si c'est évidemment mieux. Du côté du Congo, on essaie de continuer évidemment de scale up cet espion pour essayer d'aller espionner ou peut-être pour contrer l'espionnage parce qu'on va avoir des manzas, donc on peut faire des missions d'espionnage dans les quartiers résidentiels, ce qui peut apporter vraiment... ce qui peut être la merde pour un Congolais. Donc on va voir quelle va être sa décision. Déjà un espionnage niveau 2 au minimum évidemment dans la partie, et puis on continue les bâtiments, les unives, les armureries, on voit quelques marchés, encore unives, un petit peu de monuments. On a un Temple Mayer qui va nous permettre d'avoir 2x7 de culture sur les différentes cases avec des yields supplémentaires. Ça va nous permettre d'avoir plus rapidement notre gouvernement T3, démocratie qui va pouvoir être effectivement très pertinent avec les trade routes qu'on va faire avec la Corée. Et en même temps maintenant, on va devoir gérer les différents push sur le côté de la map. Pas de notre côté, du côté de JR, mais du côté de nos coéquipiers. Alors les réceptionner et puis aussi les envoyer, parce qu'on a de la cavalerie du côté de Damo par exemple, qui est en train d'être envoyé sur le Romain, mais il y en a aussi qui est en train d'arriver. On voit les petits Cossacks ici d'ailleurs. Allez, on va faire le petit switch. On va regarder du côté de Noob comment ça se passe. Il y a un peu de vocal aussi pour voir si ça discute un peu entre eux. On est à une minute de la fin du tour. On est en train de repiller des cases du Coréen. C'est pas mal. C'est pas mal. On a des grosses décisions à prendre là en termes d'attaque du côté des différentes unités. Je pense que je n'ai pas d'accord. Tu joues conservateur dans les endroits où c'est le plus chaud, parce que ça passera pas. Donc chez Titis, il faut tout back. Il faut tout back chez Titis, ah ouais ! Ouais, tu passeras pas. Tu dois être beaucoup plus pertinent que ça et tu feras rien. Au mieux, tu t'imiter, genre tu slambouche, 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 tu rentres, tu pilles 2 cases, et t'as perdu 4 Cossacks. Au mieux du mieux. Ok, et apparemment il joue conservateur. Non pas du tout en fait, il a tapé. Oh, il a tapé, il a back derrière. Bon, ce Cossack 2 étoiles, c'est Titis. Ah, il a pas le first move. Ok, il l'a pas perdu donc ça va. En fait, il prenait la ferme avec l'unité qu'il l'a prenait, il pouvait soigner derrière. Tu peux te piller dans la foulée. Heureusement qu'il y avait le Mont Servin, heureusement qu'il y avait le petit général. On a réussi à faire sauver l'unité. On a pas les first moves, on le sait maintenant du côté de nous. Faut jouer avec. Un petit coursier qui sont en train de contrôler le land. Il y a deux coursiers coréens. Regardez, il y a deux coursiers congolais qui sont en train de sécuriser son land aussi. Compliqué ces games sur Island. De plus en plus d'unités, de plus en plus d'unités de cavalerie légère qui vont et viennent partout sur la map. 200 goals récupérés, ça c'est pour combler son négatif aussi. À un moment, on va être un peu obligé. Ouais, il y a conscription. On est en moins 55 goals par tour. Toi, ça t'étonne pas trop, j'imagine. En vrai, à sa place, je serais pire. J'aurais pu. Je serais en beaucoup plus haut négatif. Mais ouais, c'est normal. Il peut pas trade. Il est pas censé avoir de route normalement. Bon, il a quand même fait des plats de co, des mains, des ports. Il est plus en paint and brush. Il a du coup des quartiers qui coûtent que de l'or. Des liocins, des campus, des campements. Enfin, que des qui coûtent de l'entretien. Et en plus, il doit faire des Cossacks sur tout le monde. Bah ouais, t'es en moins 100. Normal. Moins 100, c'est normal. Normal. Moins 200, normal aussi. Enfin, c'est juste que t'as plus d'unités. Et on revient sur le monde de Jessica. Avec Batou qui a été réparé, si je dis pas de bêtises. Voilà, toujours le pillage avec les Corsairs du côté de la mer. Et on revient un petit peu en défense avec les différents Cossacks. On va pas pouvoir faire de nouveaux push du côté titi, je pense, sur cette suite de game, sur les 10 prochains tours, sur qui que ce soit. On va attendre un petit peu. On va essayer de rescale sur un play particulier. Peut-être hélicoptère. Ça a l'air d'être un bon play dans cette situation. J'ai pas vu de zone industrielle. On est déjà parti sur le bot tree rapidement. Donc peut-être remettre des tanks sur l'anglais. Mettre des hélicoptères sur le russe. Mettre des tanks sur le russe. C'est quoi la solution qui apparaît le plus légit ? Côté titi, tu vas devoir passer par des blindés dans tous les cas. Le russe est long en science sur blindés. Tu vas probablement lui prendre deux villes. Blinder, Thierry. Puis après, il va finir par stabiliser en touchant les blindés lui-même. Je pense que tu vas t'empêtrer. Si tu vas chez le russe, tu vas t'empêtrer avec lui dans sa défense. Mais tu permets à ton Zulu d'intervenir où il veut. Donc c'est pas incohérent. L'autre option, c'est de t'orienter vers l'Angleterre et de la sortir. Et je pense que c'est ça que tu dois faire en priorité. De vraiment sortir cette Angleterre. Et l'Angleterre doit s'escape normalement. Je ne sais pas s'il y a un colon qui est parti au sud-est ou au nord. Mais ça commence à m'inquiéter fortement que jusqu'à... Il n'y a pas de colon. Loin, loin, loin en tout cas. Oh là là. Ça ne tape pas bien. On a 1000 bonus de contournement. On est en plus 8. On est en plus 10. Et c'est toujours un stalemate. Et on vient de partir. Et là, c'est terrible. Bah oui, bah oui. Bien sûr, c'est le bon servin. On part. On fait ce qu'on veut en fait. Bah ouais. C'est chiant. C'est chiant. C'est vraiment chiant. Il s'est fait salomé dans ses unités. Bah oui ! Il y avait une porte ouverte. Il a passé la porte. Puis c'était un sas. Il y avait une porte fermée derrière. Damori a ouvert la porte derrière le sas. C'est-à-dire qu'il y avait une double unité. Et les unités n'ont pas pris un coup et sont passées. C'est quand même grave. On va pouvoir payer 2 mines sur le prochain tour. On va essayer de tout cela. Mais on va essayer de tuer ses Kossak. Mais il y a une petite promo en plus. Donc ça peut être vraiment terrible du côté de Damori. Il peut y avoir de très très mauvais trades sur le prochain tour. Imaginez juste. On pille la mine. Et juste après le pillage de mine, on met son level up. Et l'adversaire met 4 coups entre votre pillage de mine et le level up. Et il n'arrive pas à tuer votre Kossak. Vos unités sont à 20 HP. Il y a l'autre Kossak qui est full life. Il n'a toujours pas sa promote l'autre. Donc il va peut-être la voir si vous commencez à le taper. Situation similaire. Encore des productions d'unités à faire qui ne vont pas être rentables rapidement en termes d'investissement. Et je ne comprends pas qu'Aguana ça n'a pas été récupéré du côté du Gandhi du coup. On a juste pillé du côté du Gandhi. Ça a été bien joué mais pas de récupérage un peu bizarre. Parti en EDF, full mur. Elle était pénible. Mais on m'a dit dans l'oreillette... Bartzak et Titil sont les deux cités tableux. Excuse-moi, vas-y. C'est bien ça. C'est très impactant. On me dit dans l'oreillette que le G-Scape escape au niveau de Ben. Donc au niveau du sud de Gandhi. Oui. Je ne sais pas. On le voit. Enfin, on le voit. On voit un truc blanc avec un petit point rouge en bas de la map. Est-ce que c'est vraiment escape ? Avec des hélicoptères, vous savez, on peut aller rapidement sur la personne. Pas de nouveaux colons du côté du Gandhi. On a arrêté d'essayer de scale avec de nouvelles villes. On a 100 propres de plus. On a un peu plus de foie. Au niveau des goals, c'est de plus en plus équilibré à cause du négatif de Noob dans la partie. Bartzak a 51 GPT. Damori a en moins 14 actuellement. Moins 1 du côté de Titit. On peine à faire du goal quand même du côté des deux équipes. On est en train de commencer à faire des banques en 3 tours. Ça manque de production du côté de JR, j'ai l'impression. Il y a un petit creux aussi du côté COC parce que tous les quartiers de rage ont été pillés. Plus de pas de co, donc les deux marchands qui ont été claqués ne marchent plus. Du coup, on perd 4 dors par route par joueur. Ça va bien remonter dès qu'il aura tout repéré. Mais il faut voir aussi que tous ces pillages de l'ouragan, la place de la gouve et le plat de co avec les deux marchands qui ont été claqués dedans, tu perds 40 GPT pendant l'histoire. Donc, c'est... Par contre, là, c'est parti. Voilà. Avec le curassier armé. Ben voilà. C'est parti. C'est parti. C'est maintenant. C'est le Zoulou. On est sur balistique. On a eu les écoles militaires. Toutes les écoles militaires sont finies. On a eu nationalisme. Et on peut faire nos meilleures unités du jeu. Le curassier 3 étoiles qui va être upgrade après en tank après qu'on ait pillé avec ses propres curassiers 3 étoiles. Donc, on en fait le maximum possible. Après avoir fait dans tous ces écoles militaires pour avoir la production raccourcie, amplifiée. Je ne sais pas de quel point de vue vous voulez vous mettre pour exprimer cette production supplémentaire, ce bonus du côté du Zoulou. Et on va sortir full unités. On va sortir aussi des bombardes 3 étoiles qu'on upgradera en artillerie. On a une carte de production de plus de 50% des unités de siège normalement qui arrivent assez rapidement. On n'est qu'à 91 de culture tout de même. Donc, il faudra faire un petit peu attention si on arrive à avoir cette carte pour pouvoir prod des artilleries. Voilà, il faut toujours essayer de manage un petit peu avec ça. Ou alors, est-ce qu'on a besoin de pré-builder des bombardes ? Mais c'est le moment du Zoulou justement dans un game. C'est le moment où il commence à pré-build, à build véritablement. Sur qui on va ? On va sur le Russe pour qu'on fasse la même chose avec Titits. C'est-à-dire, on fait un 2v1 sur le Russe après avoir réussi à endiguer les espoirs de Jessica vraiment de faire quelque chose de relevant dans la partie. Et on termine une deuxième personne ? Oui, c'est la décision que je choisis. Est-ce que c'est la bonne décision ? Ça serait quoi la bonne décision pour toi ? Côté Bart, en fait, il n'a que deux options. Soit il va chez Romain, qui est bien, soit il va chez la Russie, qui est moins bien. C'est quasiment tout le temps correct dans Civilization, en teamer, d'aller faire un push sur le mec qui est moins bien. C'est tout le temps correct. Il va sur la cible sur laquelle ça a plus de chances de passer. Il y va avec un collègue en plus pour se donner encore plus de chances que ça passe. Et s'ils sortent la Russie derrière, c'est beaucoup de unités qui vont être pecs, beaucoup de pillages qui vont être offerts, des villes qui vont être récupérées pour lui ou pour Titits. Et ça se met bien pour la partie derrière. C'est pas encore sûr. Moi, c'est juste... Bonne décision. J'ai l'impression qu'il va se passer ça dans la game. J'ai l'impression qu'ils vont essayer de 2v1 la Russie aussi. Mais bon... Peut-être qu'ils vont nous étonner. Peut-être qu'ils vont partir autre part. Peut-être que Zulu va s'occuper du Romain. Parce que qui s'occupe de l'Indien depuis le début ? Pas grand monde. Avec les deux CS bleus, J.R. est revenu en sciences avec l'Indien. Alors que l'Indien avait un petit 62 sciences de lead. Là, avec les deux CS bleus, ça a la clutch. Ça fait un moment qu'ils sont à peu près à ce niveau-là. Depuis Newton à peu près, on a le... Ouais, il y avait un petit 62 sciences. Ah, j'aime bien ça. Et c'est aussi la culture. On est revenu en termes de culture du côté de Ben. On a 200 de culture maintenant. On a un petit différentiel par rapport à ce Congo. Et on est parti maintenant, Stone Age ! Enfin ! Le gros avantage de Ben par rapport à J.R. C'est qu'il a un Romain qui a 140 de culture. Donc il peut lui boost au moins une ou deux, trois, quatre petites techs depuis le début de la game. J.R. est tout seul dans son équipe. Donc il fait tout l'arbre tout seul sur ses grosses épaules. Et du coup, il aura du retard sur les deux games normalement par rapport à Ben. Même s'il a 20 cultures de plus depuis je ne sais pas combien de tours. Normalement, il a du retard sur Ben au vu du Romain. Ça dépend quand le Romain joue. J.R. 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 Tester. J.R. 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 Avec son setup, avec 3 villes de plus. 3 villes de plus, et s'il ne fait pas l'erreur sur ses routes, lui, il fait 300 GPT, je pense, à ce stade. JR sur 10 villes, 78 de pop, 82 de pop du côté de Tittit sur 8 villes, on est à 77 de pop sur 9 du côté de Bard, 52 sur 5 villes du côté de Damoré. En face, on a Ben sur 81 de population et sur 8 villes, une ville de plus avec un de pop de moins du côté de Rage, à peu près la même chose du côté de Noob, et on est en 6,37 du côté de Jessica. On va augmenter les 11 villes, les 12 villes, les 3 transitions de cette ligne qu'on peut faire dans les parties, généralement. On n'est pas parti jusqu'à faire sa deuxième ville. On aurait pu l'imaginer du côté de JR, on aurait pu l'imaginer du côté de Ben aussi, de partir de 8 à 10, ou de 8 à 12. 10, je suis bien d'accord avec toi, je pense que ça manque justement de traders en plus, de petits campus supplémentaires. Et JR, je suis plutôt d'accord, surtout après avoir récupéré Newton, par exemple, si il aurait fait des universités de toute façon un peu plus fortes partout. Peut-être qu'il est en train de jouer aussi avec ses activités, peut-être qu'il est en plus 3 et qu'il n'a pas envie de downscale un petit peu dans sa game. Il est en ancestrale déjà, donc ça doit être un peu compliqué. Peut-être qu'il est en 0, tu vois, et ça pourrait le faire chier peut-être de trouver du moins 1 dans certaines de ses villes. Je ne sais pas cette situation, mais en tout cas, ce n'est pas ce qu'ils ont décidé dans la partie. Et il y a quand même pas mal d'unités militaires un petit peu partout. On a dû prendre pas mal de gold à gauche, à droite pour upgrader les différentes transits. Et là, maintenant, et là, c'est chaud. Et là, c'est chaud parce qu'il y a la meilleure unité du jeu qui arrive. Voilà. Le cuirassier, Zulu, 3 étoiles. Qu'est-ce qu'on en pense, Alexis ? Si c'est bien fait, c'est le timing militaire le plus fort du jeu avec le refraider. Mais il faut bien les faire. Et le ussar polonais quand même, s'il est bien timé. C'est les timings où si tu le fais sur le timing où tu es censé le faire, c'est pas game over, mais le mec en face doit investir deux fois ce que tu as mis. C'est mieux. Et là, les petits potes, je pense que Noob, il va passer un sale quart d'heure. Il y a les trois lanciers, là, qui sont en Mont-Servin. Alors, ils sont bien jolis, les gaillards. Mais il va falloir les upgrades au moins en piquet-tir ou en unité anti-shirt moderne pour contrer les gars qui sont là sur les chevaux. Sinon, ça va pas être possible. Voilà. Un canon de campagne deux étoiles qui vient d'être acheté. Est-ce qu'on a acier bientôt ? On a rifling du côté de Noob. Donc, cette ville tombe, déjà. Brighton. Bon, ça, c'est une ville du côté de Jessica. On n'en est pas en train de refaire un settler. On avait vu, il y avait un petit Zongzi. On est en train de piller quelques cases. Bien joué, tit-tit. Deux unités qui ont été détachées de la division et qui sont là pour aller piller, récupérer un petit peu de gold, un petit peu de ressources aussi. Et un petit peu de heals, parce que si on commence à piller un petit théâtre avec un amphithéâtre, c'est centre culture, avec la carte qui peut être récupérée sur la fin de la game. Et ça peut être des moments extrêmement clutch pour la partie. Les Cossacks qui étaient passés chez Damori tout à l'heure n'ont rien pillé. Une seule mine. Une seule mine ? Damori qui a bien rattrapé le coup et qui a bien snipé les Cossacks qui étaient passés. Donc, ça va. Donc, quatre Cossacks avec mon servin, au final, parce que c'était deux Cossacks, deux étoiles qui ont été tout simplement bien gérés du côté de Damori. Ça, c'est une victoire du côté de Frérito. Et avec le push du Zulu, pour moi, ça peut être quelque chose pas Gamebreaker encore, mais ça peut pencher véritablement du côté de Frérito, cette game. On va voir comment ça va se passer. Cinq Cossacks et trois étoiles, comme il y avait, ça me fait trop peur. Personnellement, on n'avait pas encore le campus ici. Oh, je vois ce qu'on a fait. Il y a ces Doxors dans deux tours. Ça se projette pour beaucoup plus tard dans la partie côté Gandhi. Si Génière ne fait pas de même, ça peut être dur. Et s'il y a toujours deux Cess bleus côté Frérito, ça va être très dur chez Cossé. Donc, si on repart en une Cess, une Cess, en fait, mine de rien, tu vois, il n'y a pas de Bombard chez Bartzaké. Donc, si à Novgorod, il sort les murs et qu'il met un Cossack deux étoiles dans la ville, déjà, c'est tranquille. Genre, c'est tranquille. Tu souffles énormément, quoi. Les Pikatirs font du bien aussi. On a la statue de Zeus. Le push, qui est assez de trois étoiles, là, on l'avait peut-être prévu, du côté de Noob, assez tôt dans la partie. Noob, son land n'est pas aménagé. Et on voit, il y a peut-être 20 cases de mines qui pourraient être aménagées. On a une ville qui s'appelle Novgorod. Il y a 15 de Pop. Il y a 10 mines qui pourraient être aménagées en plus. Il pourrait y avoir une production incroyable. Mais au final, j'ai l'impression que ça va être plutôt bon pour lui parce qu'il ne va pas pouvoir se faire piller son land. Si on envoie de la cavalerie, que ce soit lourde ou légère, il n'y aura rien qui pourra être récupéré du côté des adversaires. C'est là qu'il va aller pied à Tititz avec des unités terrestres parce que les Corsairs ne peuvent plus aller à deux distances. Quand est-ce qu'on met les Corsairs qui payent à deux cases ? Non. En vrai, en vrai, c'est rigolo. On ne fait pas ça. Et pourquoi pas des pirates aussi qui débarquent sur les côtes ? Tu sais, ça te fait des unités en plus. Des unités que tu ne peux pas cibler, invincibles et qui te pillent sur ta côte. Comme sur le mode pirate, juste des unités, tu vois ? Qui scale avec la game, genre des moines guerriers, tu vois ? On met des moines guerriers dans les Corsairs et tu as deux équipages par Corsair. Deux petites activations, double pillage. Il y a plein d'idées. Vraiment, on peut penser à plein de trucs. C'est quoi ça ? Ça, c'est les cartes du côté de Rome. Si je ne dis pas de bêtises, libéralisme, on a les campus aussi, force modernisation. Je crois qu'il va être un foro de cet oeuf et qu'il va blinder bientôt et go d'Amori avec des blindés. Je me trompe peut-être, mais je crois que c'est ça son plan de jeu. Ça a l'air d'être ça. Du record tomb qui a été posé il n'y a pas longtemps. On avait le chop en plus. Peut-être qu'il y a peut-être des petits chars lourds qui pourraient sortir rapidement. Et là, un petit peu déçu des Corsairs et 3 étoiles, il est piqué-tire quand même. Il manque deux canons de campagne, deux bombards, deux-trois bombards. Avec tout ça, effectivement, ça aurait été fantastique. On va aller voir du côté de Noob comment ça se passe. Son first move n'est pas du côté de sa défense, c'est du côté de son attaque. Plutôt, en tout cas, du côté de son escarmouche. Et il va directement de l'autre côté. Il n'a rien perdu. Il se met à renforcer. Est-ce qu'il commence à taper ? Est-ce qu'il met en deux étoiles ? C'est quoi sa situation ? On a le victor dans la ville. Il faut faire gaffe parce que si on perd cette ville aussi, c'est le victor en moins. OK, les Cossacks qui sont en train de se faire gérer par de la cuirasserie. La cuirasserie ? La cuirasserie. Ouais, c'est de la cuirasserie. La cuissarde. La cuissarde, putain. Oh, Major Vectorie. Ah non, le victor est dans l'autre ville, au nord. Excusez-moi, je pensais que... Ça back les cuirassiers. Bartsake qui back que les cuirassiers parce qu'il va up blinder d'ici 4-5 tours, je crois. Il a l'air d'avoir les golds dans sa team pour les up déblinder, en tout cas. Donc, c'était juste un petit coucou avec les prébuilds. J'essaie de récupérer un peu d'XP et de te mettre un peu de dégâts. Je regarde si je peux prendre un truc. Donc, c'était pas un vrai truc. Ça a failli y prendre un truc, d'ailleurs. On est en train de demander quelques techs. Il manque un cyclone, je crois, là. On en a eu un truc, 2. Il manque un troisième cyclone, là. Ça manque de fertilisation, je trouve. Histoire de vraiment... continuer sur la bonne voie. Je vais remettre l'écran de Michael. On a l'air d'avoir géré. Moi, ça me faisait vachement peur. C'est cuirassier 3 étoiles du côté du Zulu. Et au final, il a 2 piquets tir. Et la situation est gérée. Donc, ça me fait un peu rigoler, quand même. Mais c'est vrai, comme tu le disais, il n'y a pas d'unités à distance qui sont derrière pour attendrir la viande. Donc, on ne peut pas finir les villes ou les unités avec juste des cuirassiers. Je vais avec juste un petit peu de cavalerie lourde. Donc, on revient dans quelques instants avec des tanks. On regarde un petit peu les stats aussi au fur et à mesure. On voit qu'on a 317 de science du côté de JR. On est toujours un petit peu derrière en termes de score par rapport aux gens qui scalent dans la game. On voit à 773 du côté de Red, 677 du côté de New Hope, 657 du côté de Ben. En face, on est à 602, 567 et 520 du côté de Bartzak et JR. Mais il y a la mori, il est toujours là dans la game. Il a 1000 de militaires actuellement. Il est en train de piller, j'imagine. Il est en train de défendre déjà ses frontières. Et de la cavalerie. Donc, on est parti sur un plan de jeu très, très cavalerie légère, pillage, hélicoptère. On clique normalement sur matière plastique et puis sur attack derrière. Et on attend de se la faire booster, j'imagine, du côté du Congolais, tout simplement. Et puis, ça sera notre dernier plan de jeu pour la game du côté de Damori. Après, là, il y a son prochain plan de jeu. C'est défendre le Romain, surtout. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai que c'est sans plan de jeu, là. Et qu'est-ce qu'on fait contre ça ? On fait des blindés si on les a. Et sinon, on accepte de perdre 2-3 villes et d'essayer de tenir et de ralentir. Mais on va se faire passer... Normalement, si le Zulu n'aide pas, on va se faire passer dessus. D'un côté, on a Larour, qui va être fini dans 6 tours. On est en train de faire des stock and change un petit peu de gold supplémentaires. Ça va toujours faire de bien. C'est pour la Big Ben, d'ailleurs. Il a une case de rivière à côté de... Je sais pas si c'est... Je crois que ça peut être colline ou casse-platte. Je crois que ça peut être l'église. Il y a une case de Big Ben de dispo. C'est de la faire. Toujours intéressant. Une carte économique en plus. Et puis aussi, avoir 50% d'or en plus dans votre trésorerie sur le tour suivant. Donc, toujours très intéressant, que ce soit pour aller financer un nouveau push ou pour aller récupérer un peu plus de facilité, de confort en termes de sim. C'est titre, c'est toujours là. Mais on en moins 4. Maintenant, il n'y a plus que OJR qui est en train de faire des sous. Bart Sake va être en négatif gold aussi avec le nombre d'unités qu'il va produire au fur et à mesure. Parce que c'est son but dans la game quand on est un Zulu. On a envie de produire au final le plus possible sur son timing le plus pertinent. Et le timing le plus pertinent, c'est après avoir fait ses écoles militaires et d'avoir les 3 étoiles. Donc, on le voit avec le militaire qui est en train de finir sur Nwengdou. On va produire. Dès que RSC 3 étoiles, actuellement, du côté de ses build backlane, il va falloir quelques bombardes, quelques artilleries quand même pour pouvoir finir tout ça. Et on a combustion prochain tour et mobilisation prochain tour. Donc, on a le scaling. Je me rappelle que les généraux ont été cut. Donc, ils savaient être des blindés qui n'ont pas de général pendant un premier temps chez Zulu, normalement. Donc, ce n'est pas non plus les gigablindés. Ce n'est pas les gigablindés, mais c'est des blindés mobilisation Zulu. C'est ça. C'est des blindés armés généraux, générales, d'une cible normale. Pas ? C'est des blindés... Non, pas du tout. Si. Blindés armés générales d'une cible normale. Ok. Bah, moins un. Non. Si, tu as un plus 6. Non, non, Mobi, c'est plus 5. Tu as un plus 2 sur Nation et un plus 3 sur Mobi. C'est plus 2 sur Nation ? Ce n'est pas plus 3, plus 3 ? C'est plus 5 au total. S'ils ont réussi à le coder et normalement, ils y sont arrivés. Ah ouais ? Ça, c'est une Alexi Info. Ça, c'est une crêpe Info, comme on dit dans le milieu. Vérifié par le chat. Je pense que le chat aura raison. Le chat aura raison, c'est ça que tu dis en plus. C'est plus 5. Tu ne connais pas bien le chat. Si, justement. C'est pour ça que je me base sur le billet. Qu'est-ce que vous en pensez, le chat ? Est-ce qu'on a un plus 2 à nationalisme et un plus 3 à mobilisation ou est-ce qu'on a un plus 3, plus 3 ? Moi, je pense que c'est... Je crois que c'est plus 3, plus 2. Plus 3, plus 2 ? Moi, je crois que c'est le plus 3, plus 3. Le chat s'en fout. Le chat s'en fout. Le chat veut des bombardes. Je pense, pour aller pêcher cette Russie, on est en train de faire un projet d'amiral. Ouais, je pense qu'il faut de l'or. Et c'est tout ? Et cette ville s'édite un moment dans sa vie. Je fais un projet. Et du coup, il lui reste 3 tours de prod. C'est-à-dire qu'il l'a mis au moins 7-8 tours de dedans. Et du coup, pendant un temps, il se dit « Tiens, je vais continuer ce projet. » Je l'avais mis de côté. Je vais le finir, en fait. Les tangles viennent d'être up. Ça fait mal. On attaque à 107, 112, là. Je vois sur certaines unités. On n'a pas de level-up du côté de ces tanks blindés. Et on a vraiment tapissé toute la map de route. Vous le voyez avec ces deux enjers, là. On n'a pas été plus loin. On a juste tapissé les différentes collunes. Oh, cette leurre. On sent le vent tourner. On est en train de faire des piquets de tir en 3-4 tours du côté de Moscou. Je vous rappelle. Il y a la cité interdite. Non, il y a la cité interdite du côté de l'Inde. Il y a la statue de Zeus du côté du Russe. Du coup, on les fait un peu plus rapidement, un peu plus facilement. On a de la foi aussi. On va pouvoir acheter avec sa chapelle quelques unités supplémentaires. On va essayer de ralentir au maximum ce push du Zulu. Si le Zulu ne fait pas trop de dégâts sur ce land russe, c'est plutôt une game qui part à l'avantage de COC, j'ai l'impression, grâce à ce deux tours qui est mystrie. On va avoir les labos dans pas longtemps du côté de l'Indien, ce qui n'est pas très près du côté du Congo. Je vois 3 tours, Replaceable Parts. Du coup, ça va être encore un petit peu long. On est au moins sur 5 tours ou 6 tours du côté des labos, du côté de JR. On va avoir une belle avance du côté de Ben qui va concrétiser ça. Avec des techs qui vont pouvoir faire en un tour et peut-être des GDR qui vont arriver beaucoup plus tôt dans la game par rapport à ses adversaires et ne croient pas aussi des jet bombers, ce genre de choses. De l'autre côté, on voit Rome, Zulu, le front, des artilleries en préparation. On a un petit peu de cuirassiers là qui sont aux frontières. Je ne sais pas si on va plutôt vers le sud de la map ou plutôt vers le nord de la map. Je pense qu'on est en train de se diriger comme on le disait, comme on l'entendait sur le chat tout à l'heure. Sur le sud, sur Damori, ça m'a l'air d'être plus logique. Tu vois, si on a envie d'appuyer là où ça fait mal. Oui, je suis d'accord. Après, chez Bartzaki, il manque de bombardes. C'est dommage. Il avait le temps de les faire. Là, il va devoir attendre cette tour que leur tir arrive. Donc, il va se retrouver avec tous ses blindés autour de la ville. Soit il va se lamper dedans comme un bourrin, sauf que je ferai à sa place en ayant oublié mes bombardes. Et puis, ça va passer. Mais bon, c'est un peu dommage. Après, je ne lui jette pas la première pierre. Je ne suis pas le premier à faire des poches avec 25 cavaleries et pas de bombardes. Bien sûr, tu l'as dit directement. Donc, ouais, ouais. J'entends, moi aussi. Ça me fait mal tous ces négociants terrestres entre Gandy et Rome. Qu'est-ce que ça me fait mal. Il manque 100 GPT là entre les deux. Je ne sais pas qui a envoyé la première route et a fait le comptoir commercial. Je crois que c'est Gandy. Mais lui, lui, il est... Ce clic là, il est cher. Il est très cher. Il fait un peu mal aux yields et aux GPT du côté de COC. On voit en termes de GPT global, c'est équilibré. On est même devant du côté de Frerito grâce aux 250 du côté de JR. On avait vu un petit stock and change qui a été fait dans sa ville Pingala. On va continuer, à mon avis, ce bâtiment dans les endroits où on peut tant qu'on n'a pas les labos dans sa partie. On a des stats. Manque un peu de prod. On a 200 de prod de différence par rapport à l'Indien qui est en face. On est en train d'améliorer ses activités, ses habitations avec ses différents réseaux d'égout. On est toujours là avec les différents corsaires du côté de l'anglais. On est en train de remettre quoi en termes de production du côté de la Corée. Des cuirassiers, écoles militaires. On veut push. On veut finir quelqu'un. Peut-être qu'on veut mettre de la pression sur le russe. Peut-être qu'on veut finir l'anglais. On va voir comment ça se passe maintenant avec les ingés qui sont là, positionnés pour les différentes routes pour aller dans le land le plus rapidement possible pour taper violemment les unités, les piquetirs qui sont zéro étoile. Il y a un général, peut-être, je ne sais même pas si c'est un général de la bonheur. Je ne donne pas cher du piquetir. Je ne donne pas cher du piquetir. Là, le blindé Zulu, à mon avis, il va lui casser la gueule. Il faudrait au moins que... Je pense que le 3 de contournement, si tu t'appliques et que tu prends les 3 de contournement, je pense que celui qui est devant, c'est 1 tap. Il n'y a pas de niveau 1, mais allez. Peut-être 98 ou 97 en fonction des rôles, mais on n'est pas loin. Il faut qu'il y ait 30 d'écart. Le blindé armé, il est à 107. 107 plus 4, plus 4. L'autre, il va être à combien ? 55, 65. Il n'a pas arrêté à jouer de Gershik. Il va être à 72 de défense, 75 de défense. Et l'autre, il va taper à 110. Donc, il y a l'écart, normalement. Là, on voit justement l'écart. On est sur le stream de Noob qui est en train de jouer la Russie. Bonjour, si vous venez d'arriver, j'espère que vous allez bien. C'est Pixélixier de temps en temps. Parce que oui, on est en train de restream depuis un stream Discord. Le point de vue spectateur, on aura le point de vue à nous, demain, dans la game qui se déroulera. Donc, ça sera la game 2 de ce BO5. Je vous rappelle qu'il y a une game d'avance du côté des joueurs C.O.C. puisqu'ils viennent du winner bracket et ils sont à droite, en haut, du côté de l'interface. Et nous avons nos Français, les frériteaux, qui sont donc en 0-1 et qui sont en train, je ne sais pas, qui sont en train de pocher le russe et c'est un moment qui est important. Clutch dans la partie maintenant. On va essayer de tuer le premier piquet-tir et on va se mettre au corps à corps de la ville. On a des piquet-tirs contre des blindés 3 étoiles. Donc, vous voyez bien que ce n'est pas les mêmes différentiels de combat. Il y a un mec qui est en avance par rapport à un autre. Le russe... Là, on l'a vu. 96. 96 ? 96 sur le deuxième. Le premier, il n'a pas mis le full contournement donc ça a été un peu moins mais le deuxième, il a pris 96. On tape. On essaie de taper avec ce qu'on a. On a des archers, des canons de campagne qui sont niveau 1, niveau 2. Mais on sent du côté de nous qu'on va avoir du mal. On va essayer de tenir le plus efficacement possible son cœur de ville. Saint-Pétersbourg, Novgorod, Moscou et Voronezh. Voronezh, une ville très importante puisque c'est la ville Matterhorn et Victor, une ville à 14 de peuples qui a quand même pas mal de production. Une école de militaire. Et tunnel. Ce qu'il peut faire... Martin récupère sa ville, il peut faire tunnel dans la ville et tunnel à droite là. Après, ce n'est pas des rails, mais bon. Mais ça facilitera encore une fois la logistique et ça permettra d'aller le plus rapidement possible dans le land adverse. Je suis bien d'accord. Bon, on joue les unités qui sont dans le tout noir. On n'a pas grand-chose à foutre de ce côté-là. Et on va remettre les Cossacks. Qu'est-ce qu'on fait avec les Cossacks qui sont dans le land ? C'est juste pour la position ? On ne voudrait pas le... Colon, colon, colon. Les colonnes partout là. Là, c'est un escape settler. C'est fini ? On a fini notre game du côté du russe ? C'est l'immigration. Il faut attendre l'hiver. Mais maintenant, dans la partie, est-ce qu'on n'est pas vraiment en avantage du côté des Frérito ? Explique-moi là, il y a quand même deux joueurs qui vont être bientôt complètement irèles. Est-ce que ce n'est pas le moment qu'on prend l'avantage ? Est-ce que Ben est toujours trop en avance ? Explique-moi un petit peu comment tu sens la partie. Je ne sais pas quel est l'état des CS bleus depuis combien de temps. On n'a pas l'info. Tout à l'heure, on avait l'info, c'était Frérito qui avait les deux cités tableaux. Là, Frérito, ils reprennent du lead. Clairement, ça reprend de l'avance côté Frérito. Il faut voir à quel point Damori défend le romain. Parce que si Damori s'effondre aussi rapidement que le russe, on est encore kiff-kiff. Mais kiff-kiff ou kiff-kiff à l'avantage de quelqu'un parce que ton kiff-kiff... En fait, ça va être... Dis pas grand-chose ton kiff-kiff ! Marthe va passer sur Rage. Je vois bien passer sur Rage à terme. Mais si Gandhi passe sur JR, tu vois, c'est win côté COC. Donc, en fonction de ce que Gandhi fait et de comment ça se passe de ce côté-là, si Gandhi arrive à passer JR, que ce soit des avions, je ne sais pas quoi, COC, on win. On a eu un aéroport justement avec un hangar qui avait été mis il n'y a pas longtemps du côté de Ben. 342 de sciences. On a débloqué les labos et à mon avis, si on va dans son land, il devrait y avoir des labos en production dans un peu toutes ces villes. Voilà, labos, 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 universités. Les prochaines productions, ce sera l'un ou l'autre et on va augmenter à 400, 450 de sciences avec de l'électricité un petit peu partout. Pas partout exactement. On n'a pas des zones industrielles vraiment incroyables. Elles sont correctes à Bangalore, à Delhi. On a swappé quelques cases mais on n'a pas des gros, gros setup. Elle n'est pas incroyable du côté de Madurai non plus. Donc, du coup, c'est pour ça que notre programme ne s'est pas envolée. On est quand même à 600. C'est très correct, surtout dans ce genre de partie en finale où on a beaucoup de choses à faire tout le long de la game. Rage est à 595 et lui va commencer à faire quelques bâtiments aussi nécessaires. On voit Bang dans le ciel, il avait fait un peu plus d'unités durant ce timing 80-90 que faire de la production de bâtiments pour Snowball dans sa game. On voit même en termes de GPT, on est moins bien du côté des coques maintenant. On est à 200, moins 80, on est à 120, elle est plus 10, 130 du côté de coques alors qu'on est à 330 en tout du côté de Frérito. C'est pousse tout ça, j'ai l'impression. Bartzaké, tu disais que tu le voyais bien passer sur Rage. Ça m'a l'air d'être un peu étonnant quand même. Rage m'a l'air d'être un peu en avance. Pourquoi ? Ça veut dire quoi ça ? Bartzaké, alors qu'il est en retard un peu en termes de heals, en termes... Il a plus de prod et un plus 5. Ça suffit. Plus de prod, il a moins de prod. Si, si, il a plus de prod. Non, regarde les chiffres. Non, il a plus de prod et un plus 5. Regarde les chiffres ! Bah oui, oui. Comment tu peux dire qu'il a plus de prod ? Explique-moi. Le Zulu, tu as une réduction de production sur tes unités que tu n'as pas avec l'autre. Tu n'as pas forcément plus de prod, mais tu es au moins une bonne. Je pense que tu as presque plus si tu prod dans toutes tes villes par rapport à un mec qui prod dans toutes ses villes. Il va y avoir fascisme avant du côté de Rage. Si il y a fascisme côté Rage, ça va s'équilibrer. Tu vas te retrouver avec plus de prod chez le Romain et un plus 5 des deux côtés. Ça dépend à quel point le fascisme arrive. En vrai, j'abuse un peu. Si Rage touche fascisme assez vite, genre tour 98, 99, je pense que ça va être dans ces eaux-là. S'il va peut-être gagner. Je ne me rends pas compte. Si il récupère toutes les villes russes, je vois bien ce qu'est le passé sur le Romain. Je vois bien Bartzaké passer sur le Romain. Il a la possibilité. En tout cas, il avait le positionnement et il a maintenant les clés en main pour pouvoir raser un Russe et peut-être retourner sur l'autre côté de la carte pour endiguer les espoirs du côté du Romain. Et comme tu disais, il n'y a bien plus que l'Indien au final pour pouvoir faire quelque chose dans la game au fur et à mesure. compliqué. Là, c'est du pillage. Là, c'est du pillage aux sciences, c'est du pillage de culture. Il y a des théâtres qui vont se faire full piller. Il va y avoir 400, 600 de cultures qui vont être récupérées. On va être quasiment au même niveau que Redge au final en termes de culture puisqu'on va avoir beaucoup de quartiers à piller. Donc, on va avoir un fascisme qui va arriver dans pas si longtemps du côté du Zoulou jetant plus vers ta théorie au final au fur et à mesure. Si on arrive à passer tout ça, évidemment, mais je ne pense pas que ce soit un si gros problème. Il n'y a que des piquets de tirs niveau zéro sans général. Donc, ça va. Il y a des archers, attention. Il y a des archers. Ça devrait aller. Normalement, le russe va tomber son escape. Ça va juste lui permettre de jouer un congrès de plus, je pense. Il aurait dû s'escape beaucoup plus tôt dans sa game aussi. C'est un peu dommage, Noob. Il aurait pu voir que ça allait se passer comme ça et envoyer un colon. Peut-être qu'il envoyait un colon à droite et qu'il y a un colon chez le Romain. Ça a réussi. Peut-être que sur le chat, ils vont le dire. Peut-être que Malmah a vu. On a bientôt les trois étoiles ici. On n'a pas les autres trois étoiles. On a combien de cultures du côté de la Mongolie ? La Mongolie qui va profiter évidemment des eurekas comme l'autre Kubilay. Je ne dis pas de bêtises en disant ça ? Il n'y a pas. C'est à la Chine. Non, c'est à la Chine, pardon. Il va profiter des traders. Tu as la Science et la Culture sur tes routes. Tu as la carte jaune. Excusez-moi. Et tu as les compteurs commerciaux et le bonus de visibilité et l'ordo. On n'est pas lu Ichimessu. Vous êtes lu Gandhi, 500 de sciences. 423, c'est pas 500. Voilà, c'est un petit peu différent. Ils ont le truc à jour. Ils ont le truc à jour ? Ouais, c'est ce qu'il n'a pas fait fin de tour. Je pense qu'il a 500 de sciences. Il a 500 ? Bon, 500. Alors, labo, 2, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 4, 5. Bon, on n'est pas si loin du côté de JR. On va réussir à scale sa science à peu près au même niveau, au même point, au même moment de la game que Ben. Mais bon, on était un petit peu plus en retard en début de jeu. Ça serait intéressant d'avoir le différentiel de tech entre les deux joueurs. Ça, ça serait assez important pour sentir un peu comment la game va partir. Mais là, ça ne sent pas bon du côté de Coq. Sachant que Ben, il faut voir qu'il a 8 îles et 6 en prod. Donc, il a des grosses villes. Là où JR a 400, 500 de prod sur 10 villes. Oui, c'est vrai. Donc, en termes de potentiel de production sur des unités de late game, Ben est bien plus fort. Et il y a eu Oxford aussi. Donc, bon. Je vois bien un 8-tech d'avance chez Ben, là. Au moins, un petit 8-tech. On one-shot tout ce qu'il y a en face de nous. Pas le Cossack derrière la rivière quand même. Pas le piqué de tir derrière la rivière quand même. Mais on va y arriver. On a une artillerie 3 étoiles qui est en train d'arriver. On n'a pas de ballon, évidemment. On n'est pas parti sur le top 3. Est-ce qu'on retourne sur le top 3 après les combustions ou pas ? Avec le Zulu ? Ça dépend. Tu peux cliquer blindé moderne. Ouais. Vraiment, ça dépend. Tu peux cliquer blindé moderne avec le Zulu ? C'est des rares Cif qui peut le faire ? Alors, tu peux le faire si tu as beaucoup d'or. D'accord. Voilà. Si tu as beaucoup d'or, tu le fais parce qu'il faut quand même t'es blindé sinon, ce n'est pas très intéressant. Et après, c'est sur le terrain ? Et après, c'est sur le chemin. Mais sinon, je pense que dans cette situation, il n'a pas un finigole. Il clique. Comment on appelle ça ? Ballon. Ballon ? OK. On rajoute un petit ballon. On pouvait voir les textes. Là, je n'ai pas eu le temps de remarquer. Astronomie du côté de Bartsaké. J'ai l'impression qu'on repart sur un arbre du haut. Flight du côté de Rage. Advanced Flight du côté de Ben. Ça va chez le Zulu. Ben, il va chez le Zulu. Regarde, Baba Nango. Il y a un blindé en défense. Les artifices, je ne sais pas où est-ce qu'il va les envoyer. Mais il y a moyen que le Zulu se fasse, que toute sa reprod, en tout cas, doit repartir à droite et que ça ralentisse un peu son push à gauche. Et si on a beaucoup d'artillerie du côté de Rome avec un ballon, parce qu'on a Flight un prochain tour, on va pouvoir prendre les positions assez facilement. C'est une ville qui n'est pas facile à défendre, en vrai, si on a les positions du côté du Romain. Il faut prendre le blindé sur le cheval et la ville tombe. Un blindé Zulu, quand même. C'est pas n'importe quel blindé, les gars. Il y a Victor en plus, je crois, sur la ville. Ah non, la Victor a été déployée de l'autre côté, du coup, pour garder la loyauté. C'est dommage, ça part saquer. Petit Victor à droite, en vrai, ça aurait été bien, je pense, mais bon. Bon, la Victor réussie pour stabiliser la loyauté le plus rapidement possible. Bon, pourquoi pas aussi. On va voir peut-être le plus 3. Peut-être qu'il a un plus 3 qui est dans ses frontières grâce à la promotion. Du coup, il va pouvoir taper un peu plus fort sur les piquet-tirs ou sur les différentes unités. On a absolument un plus 3 sur ce front-là. Alors qu'un plus 3 côté Romain... On peut one-shot les piquet-tirs à travers la rivière, c'est toujours quelque chose. Mais il veut pas les one-shots, il veut pex. Il veut pex ? Il veut pex, là ? Tu préfères mettre deux coups et prendre 4 d'XP supplémentaires. Je sais pas, c'est la question que je te pose. OK. Je pense. Je pense que j'ai passé tous tes blindés niveau 3 et de toute manière, tu veux le passer dessus. Si il ne défend pas. Le prochain tour. Regardez les sous. C'est compliqué. C'est très compliqué. Il est de côté, hein ? Moins 100 GPT du côté de Noob et de Jessica. Et on est à plus 140, donc on est à plus 40 GPT. On a fascisme prochain tour. Tour 95 du côté de Ben. Idéologie 2 tours. Mobilisation 7 du côté de Noob. 2 tours suffrage du côté de JR maintenant aussi. Le Congo, le pic. Le pic de... de cœur maintenant des fréritos. On a une ville supplémentaire du côté de Ben. On a deux villes supplémentaires, Jabalpour et Kagwana. Alors une ville Jabalpour pour mettre des avions. Donc sûrement des bombardiers pour aller raser Xanadu. Ça va être sur le Mongol qu'on va se diriger avec cette ville qui a été forward. On va pas se... On va pas se montrer face aux Congolais actuellement. Et on est parti sur National History Museum. Pour mettre 4 trucs dans sa cape et avoir encore plus de prods. Pourquoi pas ? Mais le ministère de la guerre c'est bien pour le game. C'est mieux que 4 slots je pense. Je pense que le ministère de la guerre c'est le meilleur bâtiment au monde mec. Je pense qu'il faut être fou, allié pour faire un autre bâtiment dans cette situation surtout là, dans cette game. Mais moi des fois, je le fais ce genre de bail. je pense qu'il se dit, sa réflexion, c'est comme je l'ai dit, c'est 4 slots de plus, c'est potentiellement 4 musiciens, c'est plus de prods dans sa cape, et aussi plus de... Éventuellement une culturelle, ils sont pas très haut en culture en face. Si ça stale, j'y crois pas. Mais bon, c'est peut-être sa réflexion, ça me choque pas. À moins, la culturelle, je pense que c'est le dernier truc qui peut se passer dans cette partie déjà. Ça va être chaud là. Ça va être chaud. Il y a idéologie de tour chez Rage, donc il va y avoir fascisme avec le stack. Dans 4 tours après, je pense que c'est 4 tours. Voilà, en total. Donc, 4 tours total, ça va être chaud. Je pense que... Bon, Badmango, elle est tombée déjà. Je la vois, elle défend pas. Ah ouais ? Ouais, elle est tombée, c'est d'une. Il y a l'aviation, il y a l'aviation, il doit être... Il faudrait un petit ballon, là. Ah, ballon à un tour. Puté Olivier, j'avais pas vu. Prochain tour, le ballon arrive. Il y a suffisamment d'artillerie, la ville va tomber. Il va falloir défendre son lundi. Là, on va chercher les généraux, j'ai l'impression qu'il y avait eu... Alors, on a le Joulou qui est dans une situation qui est pas folle, folle, folle. On a le Russe, là, donc il va pas y avoir la reprote qui va pouvoir aller facilement chez le Russe, donc on va... On va s'essouffler un petit peu, même si on va avoir des tanks qui vont être level 2, level 3, donc ça devrait pas poser trop de problèmes. Moi, je voyais Titis qui était sur chemistry actuellement, donc Titis qui est toujours dans la game et qui va avoir un rôle super important maintenant parce que je pense que c'est lui qui va vouloir pouvoir envoyer des hélicoptères un peu partout sur la map, non ? S'il a critiqué labo, c'est pas pour les hélicos, c'est pour des nukes, je pense. Je le vois bien labo. Nuk, jet bomber. Jet bomber, tu... C'est vrai, t'as raison, je dis chemistry là, comme ça, mais oui, en fait, j'aurais pas fait chemistry comme ça après qu'il soit parti. Il est parti combustion, non ? Je me rappelle plus du tout son arbre de tech. Il revient. Je sais plus s'il avait... Je crois qu'il est descendu, en effet. Je crois qu'il était descendu, mais je suis pas sûr, je suis pas sûr, je veux pas dire de bêtises. Il a 300 de sciences, il va pouvoir faire des nukes un peu plus tard. Ah, il va pouvoir même faire des GDR. S'il fait chemistry, il va être à 450 de sciences. Enfin, à un moment, tu vas les toucher dans cette game. Tu vois si ça continue. Cette game, elle est pas finie, hein. Ben, Shift Center, Bart can't vote. Ok, on va aller en même temps sur le vocal de l'équipe adverse. C'est quoi le premier ? C'était le... Ah, c'est le chop. Il est au ZF, il n'y a pas de diplôme, il n'y a rien. Et malheureusement, je peux pas aller dans le vocal des joueurs frériteaux parce qu'ils ne sont pas sur le channel ACWC. Je t'invite à aller report à un Amin. Ben, mais bon, j'ai pas fait... C'est contre le règlement, malheureusement, ils sont obligés. Ben, peut-être que j'ai mal vu. Ben, victoire CEC, voilà, GG. Victoire CEC, merde ! J'aurais jamais dû... J'aurais jamais dû rien. On écoute un petit peu le congrès du côté des CEC. On va parler à Diplo. Put like three into each just so that I can do it completely for free. So what are we voting ? Prohibit chopping Rainforest with four votes. Double salt, I think. Rainforest, double salt, et quatre diplômes. C'est ça, leur plan, et puis, ils n'ont pas forcément tort. Pas de diplômes dans cette game en prévision. Pas de diplômes. Là, ça va être le prochain clutch de la game, ça va être Ben, à quel point il va avoir de l'avance en texte sur JR, et à quel point les GDR, les JR vont être capables de les affronter. Sachant que, avec la côte qu'il a avec Rome, je crois qu'il est à la range de Nuke une partie des villes de JR avec son grandi, ce qui n'est pas le cas de l'autre côté. Effectivement, ça se met bien, le petit lac, le petit lagon qu'on a, qui rentre, on va dire, un peu dans le land de JR, qui est possible du côté de Gandhi. C'est marrant, quand même, cette bataille de backlane, elle aurait été un peu différente des deux côtés. On a eu de l'action du côté de Ben qui aura réussi à faire des coursiers pour aller prendre la ville de Thuar et avoir un impact vraiment sur le Mongol, sur Damori. Ben qui nous fait encore une très belle game encore une fois, et JR, quand il serait resté vraiment très backlane, stall, défensif, nationaliste, et museum, ça, ça me... ça me... ça me tombe de fou. Ça me tombe de fou même si on récupère quelques écrivains. Alors, il n'y a aucun de ces teammates qui pourraient récupérer quelques écrivains. Là, on a en plus un russe qui va être récupéré, donc il va sûrement transférer ses différents écrivains. On va pouvoir récupérer les amphithéâtres du côté du russe. Ça pourrait aider le Zulu, donc pour moi, il n'y a pas d'histoire de musée d'art ou quoi que ce soit, de musée national. Je suis sûr qu'il ne se projette pas jusqu'au GDR parce qu'en vrai, le musée d'histoire, le War Department, dans son cas, il est utile que s'il se bat et en vrai, le War Department, c'est le seul moyen de soigner TGDR efficacement en fin de partie. Et il ne s'est pas projeté jusque là. Et on va voir si ça lui coûte. Mais s'il y a bataille d'avion et GDR entre lui et Gandice qui devrait arriver et qu'il y a ce petit différentiel de soin qui clutch, on pourrait dire regarder J.R. dans le fond des yeux à la fin de la partie et dire mec, ton bâtiment, voilà. Pour tes quatre bouquins. On a récupéré la Diplo et quand même, on a envie d'essayer, pourquoi pas, de continuer à récupérer des points. On va avoir 500 de sciences avec le labo du côté de la Corée à un moment, 450, 400. Donc, on va récupérer île ou ville flottante, je ne me rappelle plus la dénomination de la technologie qui permet de récupérer un point de victoire Diplo. On a 4 points de victoire Diplo récupérés avec Statue plus Potala. On a au minimum 6, 7, voire 8 points de victoire Diplo. Est-ce que c'est possible tout ça ? Un Diplo pour qui ? Je n'ai pas tout suivi. C'est pour Gandhi ? Non, c'est du côté de la Corée. On commence à se dire peut-être que le Russe, peut-être que l'Angleterre, on peut tuer tout ça et il peut se passer des vrais bails en termes de Diplo. il y aura militaire avant. Il y aura militaire avant. C'est trop... En fait, là, ils sont à un stade où il faut 3 congrès. Donc, on est d'accord parce que là, c'est 20 tours, prochain congrès. 20 tours, on aura congrès d'après. Donc, c'est 55 tours, mettons. 55 tours, il y aura une condition qui arrive bien avant. Que ce soit la scientifique, la militaire. Non, 2 congrès. 2 congrès, ils peuvent... Bah, s'ils sont à 6, 7, 8, ils ont 4 points récupérés, 2 congrès, c'est possible. Il y a une Nobel. S'ils ont Nobel, ça fait 9. S'ils ont points de diplôme scientifique, 10. Mais tu ne fais jamais 5. Ce n'est pas possible. Et s'ils sont en 4v3 à un moment, tu peux faire 5 points sur le dernier congrès. Allez, 2 congrès, si tu veux, ça reste 40 tours. Donc, ça veut dire que ça nous mènerait jusqu'au tour 136, 135. Ça m'a l'air d'être long. En l'année, c'est beaucoup trop long. Ça m'a l'air d'être long. Il n'y a pas de diplo. Il n'y a pas de diplo. Je suis d'accord avec toi. Cette ville de Babanango, maintenant, comment ça se passe ? On a son petit ballon. On va pouvoir taper. On se met au corps à corps de la ville. On a fascisme. Boum, boum, boum. Il aurait pu mettre un petit coup d'artillerie avant. Non, rien du tout. On prend le ballon et on va taper la ville. Je ne sais pas, j'aurais mis un petit coup d'artillerie. Regarde, il a des articles. Oui, je vois ça. Un peu con, quoi. Non, avec le ballon, il peut taper et l'artillerie. Oui, super. C'est bien de taper l'artillerie dans l'eau, en vrai. C'est un truc que ce n'est pas possible du côté des tanks. Je vais te laisser une minute. Je vais laisser le chat profiter de toi tout seul. Je vais faire un petit pipi parce que j'en peux plus. Après, on va faire ça. Tu auras après, on va faire une petite rotation et tu vas pouvoir laisser exprimer tes différentes idées sur le cas. Vas-y, c'est à toi. C'est ton moment. C'est à moi. Donc, des avions chez Tititz au final. On voit des biplans qui sortent. Donc, ça, c'est un anglais qui va, s'il n'a pas assis, il a combien de tours assis? Ah, il va voir les béchips. J'ai du mal à voir, c'est un peu flou. Si l'anglais arrive à mettre des béchips dans toutes ces villes, il aura un peu de mal. Ça va être un peu ralenti chez Tititz, mais il devrait quand même lui passer dessus avec les avions. Surtout s'il paie que ses 8 plans. C'est ton moment. Moi, je vous lis. Je vous lis depuis tout à l'heure. J'aimerais bien revoir le front Zulvrus. Je ne sais pas s'il va le remontrer, à mon avis. On voit sur la carte qu'il n'a pas trop avancé depuis. J'ai l'impression qu'il s'inquiète un peu du front en main et il a bien raison. Commencez pas. C'est sans live. Ce n'est pas vrai ce que vous dites en plus. Ah, ça y est, il remonte le front Zulvrus. OK. Bon, il manque d'artillerie. On voit qu'il y a une seule artillerie. Malheureusement, Bart, il se retrouve à... Bon, il pille tout le land. Donc, dans un sens, il ne peut pas prendre les villes parce qu'il manque d'artillerie, mais au moins, il génère des ressources et un différentiel en pillant tout le land. Donc, ce n'est pas non plus perdu. On voit qu'il sabote sur le land. On voit une réserve en 3 tours, on voit un complexe de loisirs en 5. Il est en train d'essayer de limiter la casse du pillage, sachant qu'on voit que les équipes ne faisaient pas beaucoup d'or. C'était 100 GPT par équipe. Donc, une mine pillée, c'est un tour d'or par un tour d'or chez quelqu'un. Donc, c'est vraiment ultra important de saboter son land au moment où ça arrive. Là, les deux équipes qui font des projets de généraux parce que les généraux ont été cut, le congrès d'avant. Donc, il doit avoir encore quelques généraux à récupérer. Hop, on tape dans la ville. Il faut qu'il déstack Bart, même si ça ne donne pas beaucoup de défense. Il faut qu'il déstack, t'as raison. T'as raison, t'as raison. T'as raison, mais c'est chaud, en vrai. Je pensais que ça allait être moins chaud que ça, du côté de Bart, mais il commence à avoir quand même beaucoup d'unités qui sont en train d'arriver. C'est vrai qu'il manage un peu mieux ses unités. Là, il a un blindé sur le campement qu'il faut qu'il sorte. Voilà, nickel. Pour donner la place à l'artillerie, il a mis un peu de temps à le faire, il faut déplacer le ballon maintenant. Un petit manque d'APM chez Rachel, en late game sur ses unités quand même. Mais bon. On est en train de prendre toutes les positions, le 2 du côté des tanks. Il n'a pas d'artillerie, il y a toutes ces artilleries qui ont été monopolisées du côté romain, du coup, il pille tout le land. Il prend de la science. Je pense que c'est ce qu'il faut qu'il fasse. C'est bien, c'est ce que je disais, c'est bien. Il prend les mines, ils font 100 GPT dans l'équipe à peu près, donc s'il prend 2 mines, il génère une fois une bise que son équipe faisait. Hop. Ouais, ça va aller très très vite. Et tu prends avec la cavalerie pour faire une cavalerie armée. Bim. Tu peux pas, je pense, il manque un peu de dégâts. C'est quoi les solutions maintenant du côté de CEC ? C'est tout l'espoir sur les poches de Rage et de Ben ? C'est le GDR ? Oh, il y a une petite réserve qui a été posée. Ouah, la classe. Pour saboter le land. Mais c'est... Non, le COC là, c'est Ben qui passe GDR avec un lead de tech trop important. Ouais. Et s'il passe GDR, c'est win pour eux, je pense. Genre, toute l'économie va s'effondrer, il n'y aura plus moyen de la affronter. Titit, il ne sera pas en mesure, je pense, normalement, de face. Et le Romain, il va tenir le Zulu, voire lui passer dessus. Donc là, bon. On a quand même un Titit, ce qui va pouvoir manger normalement assez facilement l'anglais. On est sur... Il a citoracier. Et j'étais en train de dire, il va pouvoir le manger, mais si l'anglais commence à mettre des B-chips dans toutes ses villes, ça va être chiant. Parce qu'il est parti sur des avions. Il est parti sur des avions, Titit. Il n'est pas parti sur des blindés, des artilleries. Ouais, je pense qu'il a raison, justement. Je pense que bombardier rapidement et on prend toutes les villes de l'anglais, ça peut être bien. Mais s'il y a des B-chips, effectivement, ça peut être compliqué. Moi, je pense qu'il n'y a pas de quadrigème en prévision du côté du land anglais. on avait des corsaires et tout. Je ne pense pas qu'il y avait de prébuil. Je ne pense pas qu'on se soit préparé à ça. On verra, évidemment. L'autre côté, du côté de JR, on est en train de faire des aérodromes et des petits hangars. Et c'est ça qu'il faut faire actuellement de son côté. Là, il réagit bien ? Il devait faire des avions. Ah, on ne t'a pas entendu. Il devait faire des avions ? Ouais, c'est ça qu'il doit faire. C'est des avions et... J'ai rajouté une phrase, mais du coup, on ne va pas la redire. On ne va pas la redire. La coupure a été opportune, on va dire. Voilà, la coupure a été très opportune. Elle était loupe. On est en train de taper la ville avec les artilleries maintenant. On a tapé avec les tanks ou c'était les tanks qui avaient tapé le campement ? Je ne sais pas exactement. C'est peut-être aussi les ballons qui sont en train de taper depuis derrière. On va mettre du temps du côté de Rage si on veut vraiment prendre cette ville. Il m'a l'air d'être plus compliqué que prévu, moi. s'il sort son ballon, il a... Ce qui va lui débloquer, c'est le fascisme. Et il a fascisme, là, ce tour, peut-être ? Ah non, ça va, en fait. Il a fascisme, ce tour, et voilà. Là, il peut mettre encore trois coups d'artillerie ce tour-ci s'il descend son ballon d'une case. Trois coups d'artillerie et je pense qu'elle tombe le tour d'après, normalement. Est-ce qu'on continue de passer sur Rolundi ? Est-ce qu'on réussit à prendre des positions ou c'est trop dur ? Le fascisme, World Department, je pense qu'il tape correctement. Enfin, il est even. Il a des unités qui sont égalitaires avec celles de son adversaire, sauf qu'il a plus d'artillerie et a un ballon. L'autre a un ballon aussi. Je... C'est even. Honnêtement, euh... Ça se joue le militaire ? Niveau de la prod, ils sont... Avec la réduction du Zulu, ils sont pas si loin. Et en termes de puissance, ils sont even. Donc ça va se jouer, ouais, ça va se jouer. Après, le Zulu est en train de piller tout le land russe, les passes du théâtre, etc. Peut-être qu'il va toucher fascisme assez vite et s'il touche fascisme, ça va skivers, normalement. Vous avez vu la Novgorod, là ? C'est pas Zulu, là, la ville. Là, c'est une ville mongole, messieurs-dames. Qu'est-ce qu'on a fait ? Ça va s'il y a un escape. Je pense que c'est... Au cas où. Voilà. Je peux la prendre, comme ça, je suis loin. Je suis loin du front, de manière facile. Alors, est-ce qu'il va pouvoir la conserver ? Est-ce que la loyauté, ça va pas trop le baiser ? Vaudra peut-être qu'il en prenne une autre. Je me rends pas compte. Ah, je me rends pas compte encore actuellement, mais là, je vois le gros indicateur, la grosse notification de suite avec le point rouge. Je me dis... C'est pas bon, généralement. Ouais, c'est pas bon, généralement, ces 3-4 tours, il se passe un truc. On va voir, en tout cas. On a l'artillerie 3 étoiles qui va avancer le prochain tour. C'est un pétard de bouc. C'est un pétard de centre-ville. qui veut le faire d'un tour à traverser. Mais bon, tant pis. Ouais, tant pis. Il y a quelques cavaleries qui sont en train d'arriver aussi. Ils sont en train de sécuriser avec un petit tank Zulu. Est-ce qu'on sent... C'est long, non. C'est long. C'est très long. Il va avoir le temps de se chapper, normalement. Il va avoir le temps de s'enfuir. Il va résister encore un peu. Il va continuer de donner son alliance militaire. Ouais, c'est nickel ce qu'il est en train de faire. Bonne décision d'équipe du côté des frériteaux. 546 200 JR, 577 du côté de Ben. Centre de différence en termes de prod. Les Yields, 341 GPT quand même du côté de Ben. 282 du côté de Rage. 470 du côté de JR. Ça s'est rééquilibré. Ça a touché à la réforme. Il y a deux joueurs en réforme. Un seul joueur en face. Il y avait un lead maintenant, il n'y en a plus. Ça, ça va être des up hélicoptères. Et 2 ou un espion niveau 2 ? Je ne m'en rends pas compte. Est-ce qu'il y a eu le marchand ? Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas un truc qu'on n'a pas. Mais si J1 est le marchand, qu'il y a un espion niveau 2 d'un côté ou pas, tu vois, c'est un plus 6 de différentiel pour JR. Et ça a très impactant. Mais genre, c'est des infos qu'on... Est-ce que c'est très impactant si tu n'as pas les jet fighters contre des jet bombers ? Des jet bombers ? Comment ça ? Par exemple, pour moi, en fait, Gandhi, si la jet bomber, là, il est en train de faire des bombers. Si la jet bomber, avant que JR touche les jet fighters, ça va être trop... Il va perdre 2 villes. Ça va être... Voilà, exactement. Il perd 2 villes, là, dans la situation, c'est perdre peut-être... C'est grave. Voilà. C'est grave dans sa situation. Donc, je vois toujours l'attaque un petit peu devant sur l'headgame, sur l'aérien, et je trouve ça plutôt logique parce qu'il faut bien end la game au bout d'un moment, tu vois. La donnée qui me manque, c'est le nombre de tech qu'il a Gandhi par rapport à le nombre de tech qu'il a gire. Genre, vraiment, ça, ça donnerait vraiment à... Genre, s'il y a 10 techs d'avance pour Gandhi, je te dirais, c'est aussi à gagner. Ouais, bien sûr, je suis d'accord. Mais s'il y a... C'est à combien de techs d'écart, justement, qu'on dit que c'est chaud ? À 2 techs ? Là, s'il y a 4-5 techs d'écart, je dis que c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. 4-5 techs, c'est chaud. Plus, il y a gros avantages. Ouais, plus c'est terminé, je pense, en faveur de COC. Et moins, ça serait plutôt frérito. Je suis d'accord avec ce que tu ressens, là. Donc, il y a cette donnée, tu vois, il y a une Oxford, il y a eu un lead de science quasiment toute la game, il y a eu un petit boost de la part des teammates, après l'autre avait une Corée aussi, l'UJR avait une Corée pour l'aider. Je ne me rends pas compte, tu vois. En fait, être low science en early, ce n'est pas grave, parce qu'il y a un malus de science sur les techs de l'air d'après, tant que tu n'as pas passé l'âge qui est effectué. Donc, si tu as trop de science, tu perds de la science, en fait, par rapport à quelqu'un qui n'en a pas. Donc, si tu fais une game à 62 sciences et que le mec en a 100, si le mec en a 100 que l'induce et que toi, tu fais tout ton arbre, gentiment, tu vas avoir le même nombre de techs que lui à la fin, même si tu as eu 42 sciences de moins pendant toute la game. Donc, à voir comment ça s'est mis, en fait. A voir comment ça s'est mis, ouais, voilà. Le Zoulou qui va récupérer. En fonction de ce qu'ils ont avec les deux. Oui, forcément. Ça peut être un groupe qui devrait tomber ce tour-ci, j'imagine. On va piller quand même les différents quartiers. On va surtout focus les théâtres. C'est ce qu'on a envie d'upgrade au maximum du côté du Zoulou, d'avoir fascisme le plus rapidement possible. Et là, ça lui permettrait de counter-push complètement. La ville est rasée. On a réussi à prendre le land des positions directement. Je pense qu'il y a eu des tanks qui ont été rasés aussi. Ministère de la Guerre, tu l'avais dit tout à l'heure. On a toujours des tanks qui sont très bons avec beaucoup de HP. On a le ballon qui est en train d'arriver. Ça push plus facilement que je le pensais. J'ai retourné ma veste trois fois durant ce push et maintenant, je suis du côté romain. Je pense que c'est plutôt du côté romain que ça. Ça se passe bien. Un truc aussi, c'est qu'il y a énormément d'armées de Zoulou chez la Russie. Et s'il arrive à s'en dégager assez vite de cette Russie et à tout ramener, ça va y avoir une grosse vague qui va arriver sur le front d'un coup là, d'unités PEX, de niveau 2, de niveau 3 et tout. Genre là, il y a un dilemme chez Bartzaké, c'est est-ce que je ramène la moitié de B blindé ? Là, tu vois, je pense que là, je ramène la moitié et j'en laisse genre trois chez le Russe. Il y avait d'ailleurs trois artilleries qui étaient en train d'arriver. Est-ce que les trois artilleries, c'est pour les villes du bas ou on va les reprendre ? Il y a Tititz qui chase le Russe. Ah, le Russe va peut-être pas s'en sortir au final. J'ai mon Tititz qui est anticipé. Enfin non, le Russe qui est parti beaucoup trop tard et Tititz qui a très bien joué en allant dans la direction probable de l'escape s'il était parti trop tard. Tititz, il est toujours là dans la game, il faut faire attention. Noop qui a surgrid et Tititz qui est puni. D'ailleurs, le colomb peut tomber prochain tour parce que c'est fou le plat. Alors non, il peut le prendre. Il peut se mettre sur la neige là, au-dessus, ça fait 6-15. Ouais, mais 3-4-5 là. Là, il est un 4 là. Là, effectivement, il est un 4. Là, c'est chiant. 642, 442 GPT, 741 et 720 prod du côté des deux carries de la game, du côté de coq. Deux carries, deux mecs qui sont complètement irréli et qui vont sûrement mourir. Je vois la Russie mourir complètement dans cette game. Après, Jessica, on aurait dû, on a déjà eu la possibilité de back-settle vers l'Inde. On sera au maximum en 4v3. Si le Zulu tombe, si le Zulu tombe, je suis d'accord que ça va être compliqué du côté des Fréritaux, mais... Ce qui est très dur, c'est que le russe, le russe, c'est militaire, c'est soit Gandhi, soit Romain, forcément. Ouais. Et les deux ont vraiment besoin de ce plus 5. Donc, si c'est Romain, c'est catastrophique. Si la militaire, c'est Russe-Rome, c'est très très dur. Ok, on a réussi à sauver les deux artilleries, et on arrive à taper dessus directement. On swap le petit tank. On a pris la promotion en plus. Promotion du côté de l'artillerie maintenant. Et là, maintenant, on a toutes ces artilleries à jouer. Oula, on en a mis une dans l'eau. Hélicoptère partout. Hélicoptère partout. Un colon pour nuke, peut-être ? Ouais, pour J-Mathane 4 tours. Pour J-Mathane 4 tours. JR, est-ce qu'il a lancé ? On ne sait pas trop. Mais il va y avoir des nukes chez Gandhi. Donc, s'il n'y a pas de l'anti-aérien chez JR, ça va s'effondrer rapidement. Parce qu'on se rappelle, Gandhi a beaucoup de prods sur ses mainvilles. Donc, les bombes peuvent s'enchaîner rapidement. Et on a un bomber qui est déjà sorti. Hop ! Hélicoptère qui vient de sauve du côté des deux joueurs. C'était marrant de voir ça en même temps. On a trois avions, vous voyez, trois chasseurs. Bim, bim, bim. Hop, on est en train d'arriver. Il faut faire gaffe. Je pense que JR va dans le bon nuke. Je pense que les nukes de Gandhi, là, il n'y aura pas d'anti-er pour les arrêter, je dirais. je me trompe peut-être, mais je pense, ici, huit tours, neuf tours, il y a deux nukes qui tombent et JR, c'est fini. On a la ville de Nbanza, Congo, qui est sur du lac, donc on peut faire un battleship, ce qui peut être une bonne défense. Battleship, Missile Cruiser, GGR. Il y a un victor dans le foot, donc il peut faire victor 4 et mettre de l'entière. Oui, alors il peut faire ça, mais généralement, on n'a pas le victor 4 dans les games. Bah, tu peux. Oui, mais c'est rare, c'est rare. C'est important. C'est important. Ouais, bah ça dépend de Taïem. Après, il y a une salle ancestrale, donc c'est-à-dire que normalement, il a peut-être Magnus 4, il a peut-être Amani 4 ou il doit avoir peut-être un victor 4. Il y a un de ces trois gouvernanteurs qui est 4. Toi, tu fais moche à 4 parce que tu joues au Canada, mais lui, il n'a pas besoin. J'avoue, j'entends ce que tu dis. J'entends ce que tu dis. Et en salle d'audience, tu ne vas pas poser une Reyna, elle a posé, mais... J'ai un Nobel, mais au moins la diplôme, on a dit, donc il n'y a personne qui s'excite. On l'a dit, c'est fini. Cette gamme est trop belle, je le répète, c'est pas mal comme game. Il nous aura manqué peut-être qu'il y a un petit peu de clutch en plus sur certains timings de la game et on a une belle défense à chaque fois des différentes personnes qui ont été attaquées. Et là, le Zulu contre la Russie, c'était impossible de pouvoir faire quoi que ce soit du côté du Russe maintenant. Bombardier, deux tours aussi du côté de la ville indienne. On continue, on est sur des projets de généraux aussi. Il y a une mission qui a reçu, c'est l'Indien qui lui a cassé tous ses bâtiments de Zulu. Ça, en late game, quand ça t'arrive, c'est chiant. C'est trois tours de frotte d'une grosse ville en moins, c'est... C'est une bonne mission. Cinq hélicoptères, quatre qui sont... Trois qui sont level 3, un level 2. Faut pas les perdre. 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 Faut pas tout. Ça sert à rien. T'as besoin de les garder pour les nuks pour après, pour plein de trucs. Là, j'ai envie de te dire, les chasseurs, ils ont tapé. Le niveau 2, t'essaies peut-être de piller avec, mais genre les deux autres, tu les bacs. Enfin, si c'est un vrai niveau 2. Si on va vraiment dans le land, il va plus y avoir beaucoup de défense aussi derrière. Le ministère de la guerre plus fascisme, le soin, c'est trop impactant. C'est trop impactant. Et si on commence à se mettre en renforcée, on a des tanks qui sont niveau 1 maintenant. Donc, on va voir la charge qui va mettre un plus 10 en plus. Donc, c'est compliqué de commencer à défendre. Tu vois, c'est les moments, pour moi, c'est les moments dans la game où l'attaque n'est plus, tu vois, vraiment derrière la défense. Parce qu'entre le ballon, entre les promotions, entre le fascisme, le ministère de la guerre, t'as plein d'options qui font que t'as eu le temps peut-être d'avoir des timings, des faits plus importantes que les généralement 3-4 tours au mid-game où tu peux avoir un avantage. Là, s'il perd sa cap, c'est sûr parce qu'il va perdre... Comment il fait pour ne pas perdre sa cap ? Ah non, mais il perd sa cap, c'est sûr. Mais il perd sa place de l'autogouf, donc c'est jamais... En fait, il ne touchera pas... Il n'aura pas le ministère de la guerre du tout. Donc là, c'est marrant, là ? Je pense. Je pense que c'est marrant, là. Je pense que chez le Zulu, c'est compliqué. Ça va dépendre des moves, tu vois, tu vois les blindés à gauche, il y a des rails. S'ils arrivent à s'infiltrer sur les artilleries, on la smooth first move, on commence à taper dans la backlane, qu'il y a de la riprod qui arrive et que ça se passe bien, tu vois. Genre, là, vraiment, là, il s'est un peu open. Oh, c'est chaud ! Là, tu vois, il y a un blindé qui manque au niveau de sa enderthierie, en dessous. Ouais, c'est vrai. Et ça, ce petit erreur, typiquement, c'est le genre de petit erreur qui fait qu'il y a peut-être une chance chez Bart. Ah ouais ? Bah là, tu snappes l'artillerie, tu snappes l'artillerie, il y a un tank de trois étoiles en bas, je le vois avec un petit ingénieur. Je n'y crois pas trop, mais j'essaye de faire... Ouais, bien sûr, mais non, mais t'as raison. Et puis, il y a le mongol qui est là aussi, peut-être qu'il peut taper dans cette artillerie, mettre les petits points de dégâts nécessaires pour pouvoir les kill après en one turn. Trop d'unité à gauche, c'est ça ? On n'a pas besoin de temps, il fallait back avant ? Non, c'est pire que ça, c'est-à-dire que c'est mauvaise composition, c'est pas trop. Il avait dix blindés et une artillerie, il lui aurait fallu six blindés, quatre artilleries ou sept blindés, trois artilleries et c'est bon, ça passait, deux fois plus rapidement, il pouvait s'investir sur la droite. Là, il a envoyé 12 blindés et une artillerie, c'est... Bon, ils vont tuer le russe, et si le Romain perd sa militaire et que le Zoulou ramène tout, ça peut clutch aussi. Il n'est pas encore mort le russe en tout cas, il a encore quatre villes, il va falloir les tuer ces villes en même temps. Ça va tomber assez vite, ça va tomber assez vite. En bas, je ne sais pas, je n'ai pas vu le nombre d'unités qu'il y avait, comme tu le disais. Il y a un tank trois étoiles qui est en train de bloquer, d'ailleurs, je ne l'avais pas bien vu, mais il y a un tank trois étoiles qui bloque en bas de la map. Hop. Oh là là, on récupère le 20 HP supplémentaire avec Mister de la guerre, on continue de piquer 250 goals, 250 goals ! C'est le GPT qui fait en un tour, Rage ! Et il l'a fait sur un pillage de mid sur le late game. On va récupérer une nouvelle artillerie, on va... Mieux move avec ses artilleries, justement, bim, on le prend comme ça, là, en milieu de tour ? C'est bizarre, non ? Je l'aurais pris pour repositionner mes blindés, mais il manque des blindés, il faut qu'il recule les blindés à gauche et qu'il les repasse devant ses artilleries. Oh là là ! Oh là là ! On n'a rien fait, on n'a rien fait, on n'a pas tiré, oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! Il ne punit pas, il a full blindé à gauche, l'artillerie à droite, il y a des... Je ne sais pas, il attend peut-être la fin du tour pour reprendre sa cape. Ouais, il a... Il y a eu... Il faudrait taper les artilleries, là. Allez ! Il faudrait taper les artilleries à droite, là. Barth, il peut tuer deux artilleries fin de tour, il faut qu'il le fasse, et s'il le fait, il peut enchaîner peut-être avec deux autres artilleries derrière. Si on arrive à dégraisser un petit peu dans l'armée romaine, il peut se passer des trucs, ça peut continuer à stall. On a vu un stall du côté de l'anglais en début de partie, on a revu un autre stall un peu plus tard, et ici, il peut y avoir un troisième qui pourrait se passer. Il y a des avions qui sont en train d'arriver aussi, cinq cours du côté de Nwengdu. Je peux entendre le chien qui parle. Ah ! Hello ! Deux t'inders. Deux t'inders. Comment est-ce que tu as ? Salut ! Hi ! Hi ! Another game ! I will meet you ! Sorry ! Bye bye ! No problem ! Good game ! Thank you ! Bye bye ! What do you think about the game ? Ok ! Good evening, guys ! Ok, c'est bon, je le mute. Parce qu'il vient de récupérer les autres. Ouais, non, mais... Ouais, parce que lui, il n'était pas mute avec Justice et avec... Et avec Michael, donc forcément, ça devait être un peu bizarre de son côté. Il devait m'entendre, les entendre, etc. ça devait être compliqué. Toi, tu m'entends toujours ? Oui, je t'entends toujours. C'est bon. Ah, le Victor qui est replacé côté Bartzaké, peut-être qu'au final, il était mis à droite. Oui, peut-être. Mais non, c'est surtout les blindés, peut-être qu'ils ont le bon mouvement, peut-être qu'il ne va pas jouer en front de tour. Mais il y a des avions qui prod, il va peut-être essayer de bloquer cette choc, d'arrêter l'hémorragie, mais bon, c'est Damori qui va se prendre la foot derrière. Et bon, Damori, il ne va pas tenir. Ça sera du tout impossible. On est en train de piller un petit peu Taruga avec un petit coursier ou deux. On essaie d'aller sur des aérodromes avec des Cosaques du côté de Newb et on va réussir à en piller un du côté du Congo parce qu'il y a aussi ce penchant à la carte qui est en train de se jouer. C'est 15 points, c'est pas 9. Donc, s'il tue quelqu'un, il récupère le point de la scientifique, ils peuvent gagner le prochain congrès. Et ça change toute la game, ça, t'es fou. C'est la faute de Michael. C'est la faute de Michael. Moi, je l'ai dit un truc parce qu'ils avaient 5 points au premier congrès, ils ont perdu le deuxième. Il a 15 points. Là, il a 15 points et ils vont tuer le Russe. Et il va toucher le point de la science, normalement. Donc, ils sont à 16 points avec un joueur en moins chez l'autre. Donc, ils ont gagné dans le prochain congrès sauf s'il y a full libération côté romain et que le romain se met à libérer, je ne sais pas, les villes... Les villes quoi ? Les Russes et morts. Ah non, voilà. Il n'a pas récupéré une cité-état, on ne l'a pas vu récupérer une ville ou un truc comme ça. C'est chaud. Donc, on va attendre avec KV3 avec avantage frériteau grâce à la condition de victoire que j'avais call. Arrête. On a quand même une nuke qui va arriver d'ici, comme tu disais, 5 tours, quelque chose comme ça. 5-6. C'est dur parce qu'il a de la bonne prod dans au moins 3 villes. Projet matin, prochain tour. Oh, Jet Fighter. Quand tu as les Jet Fighters qui arrivent, généralement, tu sais que... Là, chez Frériteau, il faut serrer les fesses et il faut que ça passe prochain congrès. Parce que si prochain congrès, Frériteau ne passe pas, par contre, en comptant le point de la scientifique parce qu'il est accessible. T'es idée de s'il y a 4-5 sciences, il peut le toucher d'ici le congrès. Si ça ne passe pas, ils ont perdu. Ils en ont déjà perdu des games comme ça en ayant une diplo sur le tard en essayant de récupérer le maximum de points de diplo. Ils doivent être très concentrés là actuellement pour essayer de savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire exactement. Ils n'ont pas beaucoup de faveurs aussi. Ils ont la... ils doivent tuer le russe avant 10 tours. Normalement, ça devrait être fait, ça ne devrait pas y avoir de souci. Mais là, je vois, il y a 480 points, il y a 550 points du côté des Frériteau et on a 1000 points du côté de COC. Donc, le prochain congrès, ce n'est même pas sûr qu'on récupère les 5 points. J'irai faire le calcul. J'irai faire le calcul. Non, mais il suffit de 4 points et je pense qu'ils ne peuvent pas faire 4. Je pense que même s'ils sécurisent les points de diplo, ce qui n'est pas dit, ils ne peuvent pas sécuriser un side vote impossible et du coup, si chez COC, ça joue smart et que ça s'équilibre les deux sides en s'assurant qu'ils n'aient aucun des sides vote, ils ne peuvent pas faire 4. ils ont le côté 3. Tu as vu ce qui vient de se passer ? Il y a une floude sur la place de gouvernance et il n'y a plus le War Department et il n'y a plus le Ministère des Affaires Étrangères. Donc, plus de faveurs de diplo générées et plus le plus 20 de bordel, de régéné. Le bouffe Vijn Sylvester Le boucement de bordel Le bouffe Vijn Mubod BUBBRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Bah c'est oui Enfin un peu tôt Mais On est bien C'est pas fait C'est pas fait C'est chaud Parce que je pense Qu'il y a des blindés zoulous Près à slam la ville russe Là-haut là Je pense que Si ça tombe pas ce tour-ci Ça tombe le tour d'après Je pense que c'est pas loin Je suis d'accord avec toi Mais tu sais que c'est une levée C'est la levée de Akkad Donc c'est la ville Qui est juste à côté Et la cavalerie Elle a un HP Donc c'est à dire qu'elle s'est Et c'est quoi Ces deux bombardiers Qui sont indiens Il y a pour une seule unité C'est les deux bombardiers On a récupéré Mitla comme ça Et t'as vu C'est pas un Cossack C'est une cavalerie Voilà nickel Et une cavalerie Qui a un HP maintenant Genre Tranquille Bien joué De la part des Des coques Là JR Il faut qu'il snipe JR Il faut qu'il envoie Trois hélicos armés là Et on court dessus Parce que c'est la win condition C'est trop important Je sais pas si il les a Il y a full hélicos en prod là Et il faut tout envoyer Et essayer de sortir Mitla En plus c'est une libération Donc s'il y arrive C'est probablement victoire Et là Gandhi Sa mission C'est de sauver son pote 9 tours 9 tours pour faire tout ça On pourrait acheter un colon C'est faisable C'est 3 tours de déplacement délicaux Donc On pourrait acheter un colon dans Mitla Ça serait une bonne idée non ? Il faut 6 ans l'or Ça doit être cher Ça doit être au moins 600 d'or Donc je sais pas s'ils ont les moyens Normalement oui Ils avaient des réformes quand même Ils avaient des réformes Ils avaient des pillages Qui se sont passés aussi Durant la game Je vais regarder là à droite Ils ont allé 2000 balles En banque Ouais donc là Faut que le Gandhi Il save son pote Avec des unités Et des avions Et qu'ils achètent un Gandhi Ils achètent un Gandhi Ils achètent un Gandhi Putain Il n'y a plus la vie Il a le droit Le russe avait pas déjà pris une CS On nous dit dans le chat Non Il avait rasé la ville au sud Ouais il avait rasé Gandhi Ouais voilà Je crois qu'ils ont toutes rasées Ils pouvaient les garder De manière frériteau Je pense qu'il faut Il vérifie ça Fascisme prochain tour Du côté du Zulu Et sans le voir département Ça va permettre de rééquilibrer Un petit peu tout ça Tous les trades Qui peut se passer Justement dans le land romain Et dans le land du Zulu C'est trop tard C'est trop tard Je pense que c'est trop tard Il y a trop d'XP sur les artilleries Il y a trop de positions Qui ont été perdues Je me trompe peut-être Mais peut-être S'il y a des avions Peut-être s'il y a des avions J'ai vu que le Zulu Prenez des avions S'il commence à y avoir 2-3 avions Zulu Qui commencent à snap Les artilleries peut-être On les a bien positionnés Ces différents avions Vous voyez Une case sur deux Il y a un avion On va pas se faire shoot Par les jet fighters Avec le splash AOE Alors on a pas la défense Renforcée véritablement Entre les différents avions Mais c'est pas très grave Moi je préfère véritablement Cette défense d'aviation Qu'est en train de proposer JR Il y en a Suisse En plus des avions Et on avait vu Au niveau des trades C'était pas fameux Du côté du Gandhi Peut-être qu'il a pas les cartes De bonus de fascisme Ou d'héritage Enfin d'héritage fasciste Plus les heures de gloire Qui permet Oh et on a eu Le visibilité diplomatique Du côté du Congo Donc ça rééquilibre Encore les Ces histoires là De différentiels de combat Qu'on peut avoir Avec les avantages de technologie Là qu'on va avoir Jet fighter du côté de M.Bombi Du côté de JR On va pas se faire passer dessus A moins qu'il y ait une nuke Et la nuke Elle va arriver Dans pas si longtemps La nuke là C'est dans deux tours Je crois Max 3 Plus 3-4 Il a fini ce tour-ci Avec un gros stack Et sa cape Elle doit avoir Au moins 162 prod Je pense qu'il C'est dans 2-3 tours Ah bah ouais On est obligé On est obligé De remettre Corps à corps De la ville Entourée On va mettre une nuke Sur la ville On va tuer tous les avions Et fin de la game Voilà Situation numéro 2774 de Siv Regarde les hélico à droite Regarde les hélico armés JR Il fait ce que je t'ai dit Ok Ça c'est bien Si il snipe Mitla Si il snipe Mitla Qui la libère Il gagne probablement Au prochain congrès Parce qu'un joueur en moins Avec une libération Là ça doit marcher normalement Je regarde en même temps Du côté de Noob Est-ce qu'on a acheté Un petit espion On a la vision Du côté de M.Bombi Congo Mais par contre On n'a pas vu Les hélicoptères Qui sont descendus Là ça agrandit De défendre son pote Il ne peut pas faire Grand chose Nous Par acheter un colon Et dire Aide-moi Aide-moi please Photo Please save me Il est en train De regarder les GPT Des différentes personnes Il est en train de voir Que Damori et Bartsaké Sont en négatif GPT On a 500 golds par tour Du côté de J.A. On en a 300 Maintenant Du côté de Ben Et de Redge Par contre On a un peu plus de pillage Actuellement Du côté des joueurs Si aussi On a vu Ici une petite unité Hélicoptère 3 étoiles Qui vient d'arriver Est-ce qu'on le sent aussi Du côté de Ben A ton avis Qu'on doit défendre Son teammate Je vais écouter un petit peu En même temps Mais dis-moi ce que t'en penses C'est vrai S'il n'y pense pas C'est une erreur Enfin c'est C'est un manque de clairvoyance Pas de colons à acheter Tu peux donner une claque Ça c'est faute à Noob C'est lui être communiqué De dire J'ai besoin d'un autre colons Et on avait Redge Qui se plaignait Parce que là Zoulou fascisme C'était compliqué Et là Zoulou fascisme Tu m'étonnes Regarde la masse d'unités Ah il y a beaucoup Il n'est pas réussi à clutch Et là il y a trop Il va se faire atomiser Les artilleries front Des blindés niveau 2 Ah ouais c'est du one top Et on va tout prendre Ça va push back Il va falloir restabiliser Dans sa choc Côté romain Il va falloir mettre des avions Dans sa choc Là J'espère qu'il a de quoi prod Des avions Il n'a pas l'air d'avoir Des aérodromes Ah ça va être chiant S'il ne peut pas bloquer Avec les avions Ça va être dur C'est chaud C'est chaud C'est chaud Zoulou fascisme Le piège de la Russie Qui fait qu'il touche fascisme Ce qu'on disait il y a 23 Et du coup avec fascisme Ça se traverse Voilà C'est On a réussi à prendre Une petite case Un petit tank Qui a été récupéré Mais D'autre côté c'est pareil On a laissé une case Est-ce qu'on va réussir A récupérer les cases de défense Autour de lundi Pas sûr Et puis si on les récupère On va se faire contourner Au niveau des différentes unités On va avoir des gros bonus Contre soi Les deux esprits au niveau 2 Qui sont là On est en train de siphonner Quelques goals du côté du Congo En même temps C'est très très chaud Du côté de Rej Là qui est en train de perdre Son match-up Contre le Zoulou Le Zoulou qui avait réussi A annihiler complètement le Russe On n'a plus que deux villes russes Une ville qui a été récupérée Dans la Toundra Au sud de la Vap C'était une cité C'était Maitlin Une autre C'était un escape settler Il l'a envoyé en haut à droite Encore une fois Dans sa Toundra On en est où ? On est à 7 6 tours du prochain congrès On a une victoire diplôme En préparation du côté des Fréritaux On a une victoire Je ne sais pas Du côté des CEC Peut-être que c'est une domination En préparation On aurait peut-être La possibilité de récupérer Oulundi Donc ça c'est La cape Zoulou Mais là maintenant Ça m'a l'air d'être compliqué Avec les avions Qui sont en train d'arriver Avec les bonus De fascisme du côté du Zoulou Voilà c'est un vrai pushback Qui est en train de s'initier Donc on a vu C'est plus une domination Qu'on peut véritablement faire La victoire c'est On passe le Congo On fait des GDR Et on stabilise Tous les fronts Avec des Nukes Et des GDR Jusqu'à la scientifique du Gandhi C'est le truc le plus rapide Il se passe un autre truc aussi Regarde Il se passe un autre truc Du côté des Fréritaux C'est qu'on a la Corée Qui a 400 sciences Qui est à 11 villes Qui a 114 de population Et qui peut Bah voilà Faire des choses Contre l'Angleterre Et qui va annihiler aussi Le land anglais Donc on va se rapprocher Encore une fois du Gandhi Ça manque de B-ship L'anglais Qui avait pas grand chose à faire Mais en vrai Tu peux builder quelques B-ships Sur tes villes Et t'étais pénible On a encore des avions Bombardiers J'imagine Qui vont être sortis Avec le petit hangar Là en plus Voilà encore C'est vrai que On vient de dire dans le chat Mais ils peuvent Damori Qui a une petite Une petite alico Ils peuvent Faire en sorte Que Damori Libère la cape du Zoulou Donc ils peuvent générer Sans faveur de plus Pour le prochain congrès Très très bien C'est une bonne remarque C'est une bonne remarque Qui a été faite par P-Blethon P-Blethon Merci P-Blethon Parce que P-Blethon 1 N'était plus dispo Du coup Du coup le 2 forcément Du coup le 2 Ah les hélicos Ils sont passés Les murs prochain tour Mais à un moment donné Ça tombe prochain tour S'il y a tous les Shift Hunter Qu'ils ont fait proprement Côté JR Bien joué JR Il peut peut-être Peut-être qu'on dit Peut-être qu'on bloquer encore Le clutch de la game par JR Gandy là Faut qu'il se mette Sur la 3-2 Avec son hélico Faut qu'il bloque Et qu'il Shift Hunter Sur le campus Ah de fou De fou De fou Il faut qu'il Shift Hunter Sur le campus Qu'on puisse avoir la possibilité Et le Settler Là vous avez vu Il vient d'être acheté Il doit être acheté Au moment où la CS Était récupérée Il va pouvoir se déplacer Mais bon Ça va être compliqué On pourrait récupérer Le Settler Facilement Prochain tour Ça a l'air Ça a l'air d'être Une Winfrey Et après il y a peut-être Une Nuke Gandy Qui peut partir Dans les hélicos Prochain tour C'est pas C'est pas Combien de tours Pour la Nuke Je le vois pas Je vois pas la capitale De Gandy Depuis tout à l'heure On essaye de détruire Un petit peu Les hélicoptères Pourquoi pas Voilà Les bombardiers Jetfighters Qui sont en train de tourner 4 coups d'hélico Non 2 armées uniquement Je pense que ça passe pas Il faut 5 coups d'hélico Pour qu'elle tombe Prochain tour Il n'y a plus la ville russe En haut à droite En haut à droite Tap, tap, tap Un hélico qui fait la fusion Tap Donc c'est 3 coups max Je sais qu'il peut Shift Hunter A droite de Mitla Oui oui Avec son charlot Qui vient d'acheter Donc ça mettrait Non mais même avec son hélicoptère Oui Non mais avec l'hélicoptère Du Gandy Mais là ce que peut faire JR C'est sur la One Tile Il tape avec ses 2 Une étoile Il fusionne Il fusionne Avec les hélicos Qui sont derrière Et il tape avec une armée Et il peut libérer la case En tuant avec le charlot Aussi Pour taper avec une armée Donc il peut mettre 3 coups whatever Normalement Mais 3 coups ça passe pas Il y a beaucoup d'hélicos Allez Allez c'est le moment 3 coups ça passe pas Il lui faut 4 Je pense que le prochain tour Elle tombe pas Mais le tour d'après C'est chaud Il a quoi comme tech Newb là ? Je le vois sur industrialisation Est-ce qu'il a fini combustion Ou il s'est dit Non non On va juste Faire n'importe quoi Et faire de la tech Pour rien faire Durant la fin de la partie Je sais pas exactement Parce que s'il up En tank Ça a été un peu compliqué Mais je pense pas Qu'il ait combustion Mitla par contre Avec les murs Avec l'acier Je pense qu'il est trop loin Il ne le touchera pas Il peut hop en cuir acier Mais je pense qu'il va juste Shift Hunter derrière Et déjà faut qu'il shift Hunter S'il a les shift Hunter Ah Ok Ils sont pas passés Et là Tu tapes avec l'armée Tu fusionnes Oh C'est chaud ça Mais il a pillé la ferme C'est Ok On y va tranquille Il met le siège Il se dit Je vais le prendre tranquille En deux tours Je comprends Il veut piller la ferme Il n'a pas fait au final Il n'a pas fait au final Ouf C'est chaud Allez JR Allez JR Là il y a des hélicos Là il y a des hélicos Non qui peuvent descendre Il y en a deux qui peuvent descendre Des armées Et on a vu que Gandhi jouait avant JR J'ai cru voir Gandhi jouer avant JR J'ai cru voir Gandhi jouer avant JR C'est chaud Jetfighter partout Jetfighter partout JR Là il nuque là Bim Il nuque sur Mbundi Et poum Pas rigolo C'est pas rigolo Mais c'est joli C'est un peu chiant Après si c'est Si il y a Victor 4 Et un anti-air C'est pas dit que la nuque Passe avec un silo Parce que Victor donne plus 30 Donc la différence Et le de puissance C'est pas assez élevé Entre mitraillettes Et anti-air On lui dit qu'elle était On sait pas si c'était On voit le Oh la la Oh la cape Oh militaire Non ils ont perdu la cape Zulu C'est plus possible Ah il a préféré nuque la cape Les avions Ouais ça nuque les avions C'est pas con C'est pas con Du coup il perd les avions Qui sont devant la ville Et deux coups de jet bomber Et pof Mais il les perd vraiment là Parce qu'ils sont pas perdus là Il perd prochain tour Je pense ouais Ouais J'apprendrai un truc Si c'est pas le cas Mais Bah moi aussi On voit 4 avions Qui se font nuque Dans un aérodrome Bon Donc 40 secondes Est-ce qu'on en a une deuxième Je pense pas Et là faut jouer Chez mitra d'abord De toute manière C'est la prio Et faut taper Avec les hélicos armés Faut descendre Tes deux hélicos armés Grandis là Si le russe joue Le prochain congrès Pour moi Ça aussi gagne La game Si le russe Est mort avant le prochain congrès Frérito gagne Je pense que Toute la game Toute la clé de voûte De la game là C'est C'est mitra C'est vraiment tout pour ça Mais Et tu vois pas Rome tomber En face aux Zulu Si mais on s'en fiche Parce que Zulu Passera pas Gandhi Je pense Une nuque de Gandhi Dans l'armée D'accord mais en V4 Y'a toujours la Corée Tu vois Ça lui mettra du temps Ouais je pense qu'il a le temps Il peut se défendre Avec New Jeter New Jeter Il ferait ça comme condition de victoire Scientifique ? Non il peut pas faire tout ça En même temps Il peut pas 1v4 Et faire une scientifique C'est pas possible Mais pourquoi il monte ça Mickaël S'il te plaît Mitla On a réussi à contrôler On voit qu'il est pas mort On voit que Noob est pas mort Donc vraisemblablement Mitla n'est pas tombé Attends attends Je suis toujours là Moi je suis sur le bail Hop On a Mitla 74 de dev dans Mitla Le petit Victor qui est là aussi Et il a perdu les avions On voit bien qu'il a perdu les avions Il n'y a plus les avions Des roi M.Bundi Là je peux te dire C'est chaud Alors il va taper Il va tout taper Il y a des hélicoptères 3 étoiles Qui sont derrière Ouais mais Il est lucide hein Il est très lucide hein Il envoie toutes ses unités Il investit full pour Tumitla Mais là ça tombe non ? S'il full tape Bah je pense que déjà Ça fait beaucoup de dégâts S'il tape Et après il y a des 3 étoiles Qui sont là Donc il arrivera pas A tuer les 3 étoiles Il a 2 coups Il peut mettre 2 coups là Donc il attend à la fin du tour Est-ce qu'il peut fusionner Oh Oh la Quoi ? Il y a un escape qu'on voit pas ? Il y a un truc qu'on voit pas ? Une petite russe ? Non je vois pas pourquoi Pourquoi ? Il s'est dit C'est mort J'ai aucun moyen de te sauver Bah c'est fini hein GG Point Je pense que c'est fini Je... Attends Je ne peux pas le retour C'est vrai Ben ? Je veux dire Je ne peux pas le retour Je ne peux pas le retour Parce que ce n'est pas toi C'est la défaite ? C'est la victoire ? Donc c'est la victoire Du côté des joueurs C'est la victoire Du côté des joueurs Rito bien joué Bien joué Voilà Well played Bien joué mon frère Rito Putain Et Zulu il a réussi A récupérer sa cape en même temps Bien joué à tous C'était une belle game Belle game de résilience Belle game de mental aussi Voilà Parce que ça a pu se passer Sur certains fronts À certains moments On a perdu des villes Du côté de Damori Il y a eu deux villes là Sur des coursiers Sur un petit move Avec des chevaliers etc Qui a été un petit peu Suringéré Et pourtant on a réussi À sortir un petit peu De la tête de l'eau On a eu un bon push On a eu une belle game Du côté de la Corée Et du Zulu Qui ont bien joué ensemble Pour annihiler complètement le russe Et puis Bon ben voilà JR JR le patron du late game Il se fait nuke Et pourtant ça va Ça tient On a des jet fighters Qui sont toujours là On a des petits canons anti-arien Apparemment On s'est fait nuke la cape Mais c'est pas fini Qu'est-ce qu'il se passe Non Vu qu'il faut 5 points en face Et qu'ils sont à 1000 sans faveur Contre 1000 Ils se disent que Tu m'as fini Tu m'as fini Ah je pensais que Ah mais oui Parce que j'étais sur le stream Le stream de Noob Donc forcément lui J'ai vu le GG En fait il est mort C'est un 4v3 J'étais sur le stream de Noob Pardon Il y a un cadre Donc Non non Bon ben Prochain congrès On va voir comment ça se passe Je pense que c'est full win Non Je vois pas Frégito Perle Maintenant Avec une Russie Qui est plus dans la game Sachant que c'est soit Gandhi Soit le Romain Qui a pas de la militaire Et dans les deux cas C'est une catastrophe Absolue J'espère que ça va pas être le cas Enfin Là moi j'étais là C'était fini Il faut que Ben Il se débarrasse du Congo A une vitesse Incroyable Ouais Et que le Romain Défende le Zulu Avec des avions En bloquant les chocs Et si ça passe Peut-être Voilà Là je vois 80% de chance Que Fréito win 80% de chance Ah bah moi je vois 99% On a plus de faveurs Sur le prochain congrès On est à 15 points Il y a une chance Sur le prochain congrès Qu'ils fassent pas Les 4 points Bah déjà Ils vont faire la diplo Donc ils vont avoir au moins Un plus 3 Ouais mais il y a plus de faveurs En face Donc s'ils guess pas Si les deux S'ils équilibrent Si c'est haussé Si Si c'est haussé Equilibre Si tu as les deux premiers Et qu'ils n'arrivent pas À guess correctement L'un des deux Parce que c'est ça S'ils n'arrivent pas À guess correctement L'un des deux Ils ont 20 tours À jouer 20 tours C'est assez Pour une scientifique On dit S'ils s'y met Mais c'est chaud J'étais pour ça Je ne l'en mets que 20% Mais il y a Ça Voilà Je ne suis pas à 99% du tout L'Angleterre va finir par sauter Parce qu'il faut qu'ils guess correctement L'Angleterre Elle a une ville Qui est en dessous de l'un Donc elle ne mourra pas Avant le prochain congrès Là Alexis Il était en train d'évaluer Les chances Que c'est aussi Que puisse passer Une victoire scientifique Moi je n'y crois pas trop Parce que faire une victoire scientifique Dans une situation Où tu as un mec Qui a aussi bien En termes de stats Que toi En termes de snowball Et qui lui Il ne va pas partir Sur une scientifique Il va pouvoir cliquer Sur des GDR On va pouvoir t'envoyer des espions On va te mettre de la pression Avec de plus en plus d'avions Donc c'est extrêmement compliqué Dans cette situation Si au moins Ils étaient en 4v4 Ou alors les fronts Étaient plus ou moins stall Ça irait Là le front du Zulu Il ne va faire que s'amplifier A mon avis On a 2500 militaires Contre 1933 Mais tu le disais Tout à l'heure On a plus de production Du côté du Zulu Grâce au Zikanda Et la production A du cell équilibré Depuis tout à l'heure Le fait qu'on soit en 4v3 Il y a une alliance militaire en moins Donc que ce soit le Gandhi Ou que ce soit le Romain On a un moins 5 maintenant Par rapport à son opposant Beaucoup de choses GDR moins 5 C'est relou Oh Brighton Ouais alors Ok On a quelques Ok On a un 3 étoiles Qui est derrière Est-ce qu'on peut faire quelque chose Est-ce qu'on peut taper Bien comme il faut Oui ça tape correct S'il fait ça correctement Il peut À base 2 Je tape Je fusionne Je tape Je fusionne Je mets 3-4 coups en un tour 3-4 coups en un tour C'est Moi je Voilà vous avez vu Alors à 3-4 tours Ça m'a l'air d'être D'être compliqué Je pense que Tittis Va raser les 3 villes Qui sont proches de chez lui Assez rapidement Grâce au Bomber On a quand même Un char moderne Qui est en face de Brighton Ça m'a l'air d'être difficile On a peut-être des routes à piller GDR 2 tours chez Ben GDR 2 tours Ouf Low oil Il n'y a pas les avions Parce qu'il y a des avions en face aussi Donc il n'y a pas pouvoir se défendre Avec full avion D'ailleurs on a réussi À break adapter Ça va rentrer Ouais le blindé du sud là Il va tomber normalement Oh 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 Nouvelle nuke Est-ce qu'elle passe ? Sur Mbombi ? Avec le Victor ? Oui Ça passe Il n'y a pas le Victor 4 Ça c'est Là c'est chiant Tu rases Tu rases en fin de tour Est-ce que t'as une unité ? Parce que t'as envoyé un petit artiste là Mais t'as encore un hélico Il y a de l'hélico derrière Je crois J'espère quand même J'espère aussi Il a abandonné son pote sur Mithla Pour sauver des hélicos Donc j'espère qu'il les a sauvés Il a abandonné Noob Noob qui avait un Mont Servin Qui avait un plan de jeu Avec énormément de cavalerie Qui n'a pas réussi à counter Le push du Zulu Sur le tour 85 Non mais c'était très bien ce game C'est juste qu'il s'est réveillé trop tard Son colon il l'a mis en prod Quand Zulu était chez lui C'est pas comme ça que tu t'escapes En late game Noob il a trollé Il a trollé un peu ses potes Bon il était là sur Mithla Mais il aurait dû acheter Un colon avant Et de Gandhi Il aurait dû le défendre Il y a eu un problème de com Sur sauver le russe Le russe n'aurait pas dû mourir comme ça Il y a eu des hits Ça c'est l'erreur de côté C'est l'erreur principale de COC Comment on fait maintenant Pour stall le front du Romain On essaye d'envoyer Une petite nuque ou deux Ou c'est des GDR Qui vont essayer De prendre possession maintenant du land Du côté des joueurs COC C'est sur les routes Il a vu les routes anglaises Regarde les hélicos Il a dû s'y faire Il peut pas taper là franchement Si si Il a tué l'un des modernes Et il a pillé toutes les routes Non le blindé moderne il est à gauche Non 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 il est pas à gauche C'est un blindé normal Il a tué l'un des modernes Et il a pillé les routes Et là il va prendre la ville après Ok 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 On va pouvoir taper avec les 4 hélicos Avec le 3 étoiles en plus 4 tours avant le congrès Il y a un monde Ouais il va peut-être mourir C'est fini Comme je te dis L'outre chez COC Il est très 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 dur Pour qu'il faut que Gandhi se débarrasse Du Congo à la vitesse du son Qu'il arrive du coup à gauche de la Corée Et qu'il lui passe dessus Et qu'il nuque chez le Romain Pour se débarrasser de l'armée du Zoulou Et en même temps Pour le faire tout ça Il peut chier du scientifique Là faut Faut être très solide sur les appuis En tout cas on a un GDR Peut-être prochain tour Je sais pas si on a assez dessous Mais on a dévoqué la tech Il faut pas perdre au prochain Corée Il faut pas perdre au prochain Corée Mais Titi Il faut qu'il high tech Je sais pas ce qu'il tech Il faut qu'il high tech La tech du point de diplôme On a rapidement ? Normalement ouais En tout en haut de l'arbre ? Normalement il C'est en haut à gauche En haut à droite Elle est facile à voir Ouais je vois pas C'est la deuxième rangée De tech Et c'est la première tout en haut Donc elle est facile à avoir Normalement il pourrait déjà l'avoir fait Sur Mbanza Banzah Mbanza Bata Je te permets Ville Mokcha On récupère Mbombi C'est récupéré C'est rasé Ça a l'air d'être récupéré On n'a pas de face rasé Au cœur c'est rasé On a pris son temps On a réfléchi tranquillement On sentait qu'il n'y avait pas forcément De pression en face Prochain tour On aurait peut-être dû économiser Une nuke Pour re-nuke Autour de la capitale Et prendre la cap Parce qu'on est en train De l'amasser des unités Et toujours Nuquer 6 unités Ou 7 ou 8 Pour une nuke Toujours extrêmement rentable Après c'est peut-être pas Ce qu'il lui faut Actuellement dans cette fin partie Qui est Plymos Qui va tomber prochain tour Il va mourir dans 2 tours Je pense l'anglais Et là en 2 contre 4 Alors en 2 contre 4 Déjà Il faut les 4 points Tu penses ? Il faut les 4 points Il faut peut-être les 5 Ils se font même les 5 Je pense Je pense que c'est trop qu'il Pour faire les 5 L'autre ville Je pensais qu'ils avaient GG tout à l'heure Non mais c'est rigolo On revient sur ça Rapidement Mais je vois Noob Disconnected Mais ouais Mais je pensais Qu'ils avaient tapé GG Voilà Alors 79 de défense C'est mieux On a mis en siège On a commencé à taper Mais on est en major défaite Avec les hélicoptères Une étoile Et on a eu un QR acier Deux étoiles Trois étoiles Deux étoiles Ça a bien augmenté La défense de la ville Par contre On a les hélicoptères Congo Qui arrivent GG C'est fini GG GG Frérito GG Frérito Voilà on peut le dire Maintenant Let's go Un partout Voilà On les regarde les yeux Dans les yeux Maintenant Les internationaux On est français Putain On va pas se laisser abattre Impossible n'est pas Frérito